bonsoir bonsoir mes chers amis bonsoir aux abonnés de la chaîne vive l'europe j'espère que vous allez bien ce soir un retard vraiment microscopique deux minutes je crois voilà je suis ravi de vous retrouver pour parler de cinéma ça va être une soirée top évidemment je fais une petite introduction dites moi si vous m'entendez correctement si la technique fonctionne histoire qu'on puisse se lancer ensuite sur les bons rails je vais passer un court générique pendant deux minutes le temps que les gens aient la notification chez eux quand une vidéo commence que ce soit un live ou une vidéo que je publie comme ça en différé et bien les gens reçoivent leur notification par mail et parfois ça s'inscrit sur leur téléphone du coup le temps que les gens arrivent cinq dix minutes il ya un peu un flottement voilà au cours desquels je vous propose et bien de partager le lien de cette émission où bon vous semble sur tous vos réseaux envoyer ça à vos amis franchement je pense que ça va être un élève du cinéma les plus intéressants c'est pas une phrase marketing à la con c'est parce que je vais parler de films vraiment que beaucoup d'entre vous je pense n'ont pas vu et qu'ils pour certains évoqueront de très vieux souvenirs et en plus ce sont des films qui en général sont bizarres mais également attachants et un peu fou donc je pense qu'on va vraiment passer du bon temps on dit voilà quatre minutes de retard son image cinq sur cinq jules beaufort qui est notre à la fois notre maître capello et également le chronomètre des émissions voilà mais j'ai quatre minutes de retard voilà je vais mettre le générique tout de suite profitez en pour partager le lien un peu partout voilà c'est tout à tout de suite les amis je lance la zik et et on se retrouve là dans deux minutes trente à tout de suite il Sous-titrage ST' 501 ... 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 aujourd'hui un peu dépassé en termes de violence même carrément, mais il y a une perversité il y a une audace dans Psychose qui détonne pour l'époque et même les films dont je vais vous parler ce soir sont postérieurs à Psychose et je trouve que Psychose les préfigure en quelque sorte où est le coup de génie de Psychose je l'avais déjà dit mais je le répète bon pour ceux qui n'ont pas vu le film je vais le dévoiler mais en fait c'est un film un peu deux en un c'est un film qui commence comme un polar on suit une jeune femme dont on pense qu'elle sera l'actrice principale et au cours de ce salut Filoche, salut à tous les cinéphiles n'hésitez pas à partager le lien de l'émission on suit donc, cette jeune femme travaille, je ne sais plus exactement où mais elle travaille à un poste, elle est secrétaire elle ne gagne pas très bien sa vie et elle décide de changer de vie en volant son patrouille donc on la voit voler dans la caisse au début du film et ensuite avec le pognon elle se barre en bagnole et on croit qu'on va avoir affaire à un film finalement de poursuite, c'est une fugitive elle va essayer de refaire sa vie ailleurs et on imagine que les flics vont la rattraper et en fait le film bascule dans autre chose donc c'est un coup de génie scénaristique c'est que à la moitié du film spoil alerte et bien elle se fait elle s'arrête dans un hôtel parce qu'elle est épuisée elle essaie d'échapper elle a le poil de la culpabilité puis en plus elle se dit je vais peut-être me faire avoir est-ce que j'ai bien pensé à tout pour ne pas me faire choper effectivement elle a quand même des remords elle repense un peu à son patron elle repense à un tas de choses et donc elle s'arrête dans un hôtel paumé quand elle n'en peut plus elle est la seule elle est la seule cliente de l'hôtel et pendant qu'elle prend sa douche en fait elle se fait tuer et ça c'est au milieu du film et en tant que spectateur tu te retrouves comme un con parce que je te dis mais c'est qui le héros du film en fait qu'est-ce qui va se passer maintenant parce que ça arrive c'est pareil souvent dans les films d'horreur le schéma ou dans les slasher je sais pas dans Scream c'est un très bon film d'ailleurs Scream de Wes Craven en fait dans la première scène c'est montré qu'il y a un serial killer et que la police et les habitants vont lutter contre lui donc pendant 5-10 minutes on te présente le fameux tueur qui appelle au téléphone salut je vais te baiser bon ça fonctionne mais donc le schéma est très classique alors psychose ça commence vraiment comme ouais tu te dis ça va être un bon suspense un peu comme la mort aux trousses et puis finalement on vire dans un truc on vire dans le film d'horreur et psychose amène ensuite tout un cinéma dans les années 70 qui ira encore plus loin dans l'aspect malsain mais culte et voilà sans parler du fait deuxième spoil ce qui est incroyable dans psychose c'est tout le final où en fait on comprend en fait on soupçonne le patron de l'hôtel le gérant évidemment mais en même temps il y a quelque chose d'un peu chelou et finalement on en arrive à penser que c'est pas le gérant le meurtrier mais sa mère et en fait à la fin on se rend compte que sa mère c'est lui en fait la première fois que j'ai vu ça j'étais tétanisé c'est quoi cette horreur c'est fantastique dans un film de 1960 et après c'est vrai que quand tu revois le film et pendant la scène de la douche tu vois quelques ombres et tout moi non plus un truc j'avais pas du tout vu le final et c'est pour ça que même 60 ans après le film fonctionne encore et ce que j'aime dans Psychose c'est que je sais pas tu prends un réalisateur comme Franck Capra ou voilà un réalisateur français un peu des années 30-40 vous savez les films qui aient des brumes et tout ça il n'aurait jamais osé faire un film aussi couillu en fait aussi malsain pour employer le mot quoi et il y a la liberté dans Psychose des films à petit budget alors que c'est un film à grand budget et si vous écoutez des réalisateurs parler de leurs je sais pas des réalisateurs qui sont nés dans les années 30-40 et donc qui sont nés enfin qui ont grandi avec le cinéma d'Hitchcock ils te disent tous quand ils ont vu Psychose ils ont reçu un coup de poing à l'estomac quoi en 1960 que le Tchort c'est un mec qui se déguise en meuf quoi énorme et puis le final où en fait comment dire en fait il a un dédoublement de personnalité et à la fin de Psychose il est entièrement dans la tête de sa mère en fait et on l'entend se parler à lui-même dans sa tête et en fait c'est lui avec une voix de vieille et il a la police en face il est comme ça il dit ils ne vont pas te mettre en prison c'est une voix enfin regarde comporte-toi poliment ils ne peuvent pas accuser une vieille dame de ce crime horrible ça fait comme ça un truc horrible quoi absolument génial quoi donc Psychose est le père de tous les films dont je vais parler ce soir c'est pour ça que j'ai voulu un peu lui rendre hommage et voilà maintenant je vous l'ai entièrement dévoilé à mon habitude mais c'est comme ça je considère que quand un film a plus de 15 ans on peut le spoiler sinon on ne peut pas en parler voilà c'est chiant donc à nouveau et une dernière fois parce qu'après c'est casse-pied je ne vais pas vous redemander toute la soirée de diffuser le lien de l'émission mais ça me ferait plaisir qu'elle buzz enfin qu'elle buzzouille voilà étant donné que j'ai vraiment bien bossé celle-là et je pense qu'on va s'amuser alors simplement je passe je vous montre mon écran et là boum un gros porn vous l'achetez c'est horrible voilà ce qu'on va regarder ce soir on va bien s'amuser je vous montre quelque chose les amis vous allez être étonné vous ne vous y attendez pas du tout vous vous dites mais qu'est-ce qui se passe il est fou ce Daniel pourquoi de quoi parle-t-il mais non écoutez bien en fait je vais vous montrer que si vous allez sur le site vive l'Europe vous pouvez faire un don pour cette émission c'est-à-dire vous pouvez commenter l'émission poser une question faire une critique pourquoi pas ou proposer un film de ce type série B voire série Z esprit cinéma de quartier ou un film que vous auriez découvert justement dans cette émission de Jean-Pierre Dionnet que je vais présenter dans quelques instants voilà donc tout simplement vous allez sur le site vive-europe.com le lien est en description de la vidéo et je vous montre edge tchouk non ça je reviendrai plus tard attendez je lire ça on l'a on commence tranquillement mais on va être dans le feu de l'action vous n'inquiétez pas vue edge voilà en fait vous allez sur le site vous allez sur live là vous mettez le montant que vous voulez c'est-à-dire 10 000 euros par personne évidemment alors ma femme a mis 5 euros mais c'est à titre indicatif vous pouvez mettre même 1 euro et ensuite vous passez add to order et vous passez ensuite la commande mais que voulais-je dire oui donc une fois que vous avez fait ça déjà je vous remercie la licorne vous remerciera en direct live et par ailleurs toute personne qui fait un don à partir d'un euro ou plus et bien recevra ensuite un lien après l'émission et vous vous assisterez à la séance de minuit avec moi c'est-à-dire que je vais parler de 6 films ce soir j'ai fait plus court parce que la dernière fois on a fini à 4h du matin j'étais explosé explosé de fatigue on va c'est-à-dire qu'on va regarder un film ensemble et je vais le commenter avec vous ok et je vous révélerai de quel film il s'agit à la fin de ce live donc si vous me donnez un euro je vous enverrai par mail ce lien si vous ne pouvez pas voir l'émission ce soir parce que demain vous bossez ce que je comprends tout à fait je la laisserai en ligne c'est un film légal qu'on a le droit de regarder bordel on a le droit voilà cette blague elle ne va jamais se consumer et donc voilà c'est un film qui est tombé dans le domaine public qui est assez vieux mais la dernière fois j'avais passé la nuit des morts vivants alors la nuit des morts vivants je l'ai passé à titre historique parce que ça correspondait un peu à mon sujet c'était le premier film de Romero mais effectivement c'est un film qui a pris une claque et en le revoyant je me suis dit quand même j'aurais peut-être pu choisir mieux pour les gens parce que ça fait plus peur parce qu'il y a un côté ringard là je considère que c'est un film alors c'est un petit film comme la nuit des morts vivants réalisé avec très peu de budget mais qui selon moi est un bijou voilà c'est un bijou qui est court qui fait 1h15 et on va se régaler voilà heureusement que j'ai arrêté de bosser de bosser nous dit Chichikou bah voilà tu peux faire un don et hop ensuite ensuite roule ma poule quoi voilà alors quant au concept ah bah oui David L nous dit comment on a spoilé Psychose un des films de psychopathes les plus incroyables que j'ai vu Schizophrenia j'ai parlé de ce film dans un live dans un live d'ailleurs je crois sur cette chaîne sur cette chaîne ou sur la chaîne Daniel Conversano où je parlais des films non je crois que c'était sur cette chaîne les films au scénario le plus improbable et j'ai parlé de Schizophrenia Angst en autrichien c'est un film autrichien des années 80 qui effectivement est une perle voilà alors bah non c'est bon je suis sûr on est sur mon visage donc c'est parfait quelqu'un m'a demandé un peu plus tôt s'il y aurait Jean-Pierre Dionnet ce soir alors tu n'as pas compris le concept de l'émission il n'y a aucun problème je l'ai peut-être mal expliqué j'ai fait un entretien vive l'Europe avec Jean-Pierre Dionnet que je vais diffuser très bientôt pas la semaine d'après mais sûrement celle d'après parce que je veux mettre les images des films dont il parle quand il en parle cette émission elle est en boîte depuis longtemps mais comme il y avait un peu l'hystérie à laquelle j'ai participé je ne vais pas le cacher Eric Zemmour et bien je me suis dit si on le met pendant l'élection ça va bider et ça m'embête parce que c'est une émission qui est de qualité à laquelle je tiens beaucoup c'est un moment pour moi ça fait partie des 5-10 invités dont je me rappellerai le plus et donc donc là en fait cette émission est une espèce de teaser de l'émission qu'on fera de l'entretien que je vais diffuser dans quelques semaines parce que je veux avant tout je veux donner envie aux gens qui ont tendance à regarder mes lives juste parce qu'ils aiment bien m'entendre parler parce que je les fais rigoler etc sans forcément beaucoup aimer le cinéma de leur présenter Jean-Pierre Donnet en quelques mots comme ça ils auront envie ensuite de se poser 2h pour l'écouter en entretien parler de Cinoche en fait Jean-Pierre Donnet alors il a plusieurs casquettes c'est quelqu'un aussi qui est un peu dans le monde de la BD de la culture qui aime beaucoup le rock qui a présenté une émission d'ailleurs de rock à un moment donné mais moi c'est l'aspect cinéma qui m'a toujours intéressé chez lui c'est un monsieur d'ailleurs je peux vous montrer la fiche peut-être oh faut que je la cherche ça me saoule c'est simple le mec que vous voyez donc pas le vampire le mec qui est à droite de l'image ou à gauche pour vous je sais pas exactement et bien c'est Jean-Pierre Donnet et à partir des années 80 il a présenté sur Canal Plus une émission Quartier Interdit et une autre aussi une émission qui était plus basée sur les films gore et Fred me dit t'es chiant à pas être en retard on s'était habitué nous c'est vrai c'est vrai mais t'as rien raté pour l'instant j'ai pas encore commencé le top à mon habitude tu vois je suis un diesel je mets du temps pour me chauffer et donc il présentait des films un peu étranges décalés le but étant de faire découvrir un autre cinéma à des gens qui t'es habitué en fait à voir des films en salle et qui n'avaient pas vu ces films qui étaient sortis soit dans le circuit bis soit directement en vidéo et qui venaient de différents pays c'est à dire essentiellement en fait les films du cinéma du cinéma de quartier c'est essentiellement des films américains à très petit budget des films italiens espagnols quelques films allemands et la cinématographie japonaise en fait japonaise asie donc et des films de genre c'est à dire des westerns des films d'horreur des polars extrêmement sombres alors cinéma de quartier c'est une appellation qui regroupe un certain nombre de films on va dire les films qui aujourd'hui ne sortira pas dans un multiplex parce qu'on va considérer que la masse des gens ne vont pas être intéressés par ces films là mais les films sont d'égal niveau ils sont de niveau inégal justement c'est à dire vous pouvez avoir dans le cinéma de quartier un film de série Z complètement où des monstres attaquent la ville et c'est fait en carton patte genre Ed Wood Ed Wood quelque part c'est du cinéma de quartier mais vous pouvez avoir aussi en fait des films de Dario Argento c'est à dire des films des polars italiens super bien filmés à l'image léchée et qui par la force des choses sont devenus des classiques ce qui est amusant d'ailleurs de penser que les films d'Argento étaient vus par les grands réalisateurs de l'époque comme des sous-films en quelque sorte des films de série B etc et maintenant dans les écoles de cinéma on étudie les films de Dario Argento je trouve fascinant et d'autres films de grands réalisateurs mais un peu moins connus que leurs plus gros films voilà c'est un peu ça le cinéma de quartier donc ce qui est pas mal c'est que c'est très divers mais le point commun s'il fallait trouver un point commun entre ces films c'est un niveau d'audace formel ou dans les scénarios qui est pas commun et qui dépasse justement le niveau moyen des films que vous voyez couramment au cinéma c'est à dire il n'y a pas de recherche la recherche du conventionnel il n'y a pas cette idée genre je vais faire ce truc pour buzzer ou faire des spectateurs c'est je vais expérimenter un truc je vais créer quelque chose de nouveau et on va voir si les spectateurs suivent donc moi c'est ce côté c'est ce panache c'est cette dinguerie un peu qu'il y avait dans les films du cinéma de quartier qui m'a attiré même si je dois le dire il y a une moitié de ces films que je considère comme des daubes que je considère comme des daubes mais il fallait les voir pour le savoir voilà donc alors comment j'ai procédé finalement pour pour choisir ces films là certains je m'en rappelais c'est à dire je me souvenais de l'émission comment faisait Dione c'est à dire qu'il sélectionnait des films il en obtenait les droits de diffusion via Canal Plus ensuite il faisait donc il y avait le générique du cinéma de quartier il te présentait le film et les réalisateurs sous 3-4 minutes et après il te balançait le film donc un certain nombre de ces films on va dire quand j'ai atteint l'âge de 10 ans je les ai vus on va dire quand il passait en accord avec mes parents je crois pas qu'il m'en ait interdit jamais un mais bon je me souviens plus exactement et donc certains m'ont énormément marqué pas forcément d'ailleurs par leur qualité mais par leur barbarie parfois leur un truc que j'étais pas prêt à voir à 11 ans je le vois à 11 ans donc forcément ça te marque après toute ta vie donc j'ai essayé un peu de faire le tri dans ma tête genre qu'est-ce qui était vraiment bon ou qu'est-ce qui t'a marqué parce que c'était simplement quelque chose que t'avais jamais vu avant mais qui fondamentalement n'a pas une qualité incroyable il y a ça et après j'ai simplement cherché sur internet la liste des films que Dioné avait présenté pour voir si j'en avais pas vu d'autres en fait depuis sans passer par son intermédiaire effectivement c'était le cas et donc tout ça m'a permis d'avoir de faire une primo liste de 40 films 40 films dont j'aurais pu vous parler ce soir et au milieu de ça j'en ai choisi 6 parce que visiblement quand je choisis 8 je fais une émission de 4 heures donc je vais en choisir 6 ça va suffire et je vais commencer à vous en présenter un tout de suite je lis quelques commentaires sur le chat et puis après on est parti Christopher Lee un immense acteur que j'ai pu voir à Gérard Mer alors Christopher Lee est souvent justement dans ses films souvent les films fantastiques notamment tu vois un peu toujours dans le même rôle il faut le reconnaître mais il a une présence incroyable alors on me dit un petit film de la Hammer ce soir la vignette pourrait te donner cette impression mais non moi je suis pas fan des films de la Hammer j'aime l'univers un peu de qui a formé Tim Burton finalement je pense que je suis trop jeune pour apprécier un cinéma ce cinéma qui était trop vieux déjà pour quand je regardais des films années 90 tu vois pour vraiment être effrayé par un film des années 30-40 faut le faire après je reconnais l'esthétique le cabinet du docteur Caligari c'est un film de 1920 et quelques c'est magnifique c'est de l'art c'est vraiment de l'art mais t'as pas le même niveau d'implication que dans un film post-année 60-70 où en plus il n'y a plus de code en fait les réalisateurs font exactement ce qu'ils veulent parfois de la grosse merde d'ailleurs il faut le dire et voilà salut Dani nous dit Jean je regarderai l'émission en replay car étant un ultra fan de tennis il y a la finale du SOP de ce soir bah c'est vrai et en fait quand j'ai programmé live je me suis rappelé après qu'il y a la finale de tennis et ça m'embête parce que parce que j'aime aussi le tennis mais c'est pas grave je regarderai un replay je me souviens du film Gorgon une sorte de Godzilla anglais nous dit Sam ouais bah Godzilla par exemple j'ai jamais aimé Godzilla je trouve ça bidon ils l'ont refait récemment techniquement c'est assez impressionnant mais le film ne vaut pas grand chose Abyss le môme nous dit tu penses quoi de Tim Burton mais j'aime bien j'aime bien Tim Burton mais comme beaucoup de réalisateurs au bout de 7-8 films il a fait le tour de son univers et et il n'y a plus rien à dire voilà c'est un peu la sensation que j'ai depuis quelques films avec Tim Burton il y a des réalisateurs comme William Friedkin qui arrive à être très bon même après 70 même 80 ans d'ailleurs William Friedkin va sortir un film bientôt et je suis impatient de le voir parce que ses deux derniers films sont des pépites mais pour moi Tim Burton sa carrière elle est finie quoi il n'est pas si vieux que ça mais sa carrière elle est terminée Aurélien on va en parler je te demande ce réalisateur donc je te fais un clin d'œil ouais effectivement La Meur c'est pas si vieux mais un film d'horreur des 50 bon t'en as quelques ans voilà t'as La Maison du Diable un peu plus tard t'as Les Innocents de Jack Clayton Le Village des Danés exceptionnel exceptionnel chef d'oeuvre là je peux le regarder quand tu veux Le Village des Danés mais les films de La Meur pour moi il y a un côté un peu bidon je suis jamais rentré dedans il y a vraiment un côté on dirait du théâtre un petit peu c'est non vraiment non quoi Robin nous dit comment as-tu fait pour convaincre M.Dionnet de passer sur ta chaîne les relations mon ami les relations on a pas parlé de mes idées on a parlé de cinéma c'est quelqu'un d'ouvert il fréquente des gens de gauche il fréquente des gens de droite il s'en fout complètement quoi après des collègues à lui vont peut-être le lui reprocher mais quand ils verront dans l'émission on ne parle pas de sujet politique à un moment donné bon faut pas exagérer non plus quoi on verra de toute façon c'est fait c'est fait quoi alors qu'est-ce que je voulais dire d'autre un dernier petit point on va pas en parler ce soir parce que c'est pas le sujet c'est pas le sujet mais je vous invite à me rejoindre sur Telegram c'est toujours pas fait on va me dire tu nous fais chier tu nous en parles tout le temps parce que figurez-vous que la charmante Emmanuelle Gave a lancé une fatwa numérique contre moi parce que j'ai écrit quelque chose sur elle sans injure je précise qui ne lui a pas pu sur Twitter donc elle a dit qu'elle allait me signaler pour que je disparaisse de Twitter ma foi vous savez ces gens ils naissent riches donc ils ont du temps pour eux ils ont des relations ils peuvent payer des gens pour checker des vieux messages ou je sais pas quoi donc danger alerte rouge sur mon compte Twitter pour ceux qui me suivent sur Twitter et qui ne veulent pas me perdre de vue suivez-moi sur mon canal Telegram j'écris quasiment tous les jours 12 000 abonnés au moment où je vous parle donc c'est du solide ça tient depuis des années il y a une bonne ambiance on est une bande de jeunes on se fend la gueule comme je dis souvent donc en tout cas si vous voyez plus sur Twitter cliquez sur le lien sur Telegram vous savez me retrouver ne fait pas genre si j'disparais de Twitter ou même de YouTube un jour genre ah bah Daniel il fait plus rien bah non je ferai des trucs ailleurs quoi je ferai des trucs sur Odyssée je ferai toujours sur Telegram je vais me démerder franchement Telegram ça marche bien à l'exception des live vidéo qui pour l'instant sont un peu à la ramasse c'est à dire que tous ceux qui ont une connexion pas tip top ne peuvent pas le voir en direct ça rame trop ça marche pas le son est pété donc ça c'est ça c'est un peu emmerdant les live les salons vocaux fonctionnent bien honnêtement mais les live vidéo c'est pas encore carrément c'est pas la qualité YouTube par contre au niveau réseau social échange possibilité de créer des groupes etc c'est super franchement Telegram si vous n'avez pas franchi le si vous n'avez pas sauté le pas je vous invite à le faire voilà on va enfin commencer l'émission je bois un coup et on est parti les coco voilà alors c'est parti alors je vois on cite des très bons films comme ça dans le chat il y a des connaisseurs ce soir c'est une soirée pour les connaisseurs c'est clair on va pas on va pas se le cacher là c'est les gros fans de cinéma qui vont écouter cette émission partager le lien de cette émission si je bide avec des émissions comme ça au bout d'un moment je suis un être humain c'est à dire que je peux me parler deux heures en me regardant seul dans le miroir mais mon narcissisme a des limites voilà j'aime aussi être populaire donc partager aujourd'hui ou demain le lien de ce direct la dernière émission a fait 13 000 vues ce qui est très bien pour une émission de cinéma ça dépasse même pas mal d'entretiens récents que j'ai pu faire avec d'autres invités politiques donc c'est plutôt bon signe mais là le sujet est un petit peu plus confidentiel ce soir donc j'ai besoin de vos partages pour que l'émission cartonne en différé et cartonne tout court je précise qu'il y aura un sommaire pour cette émission comme je l'ai fait la dernière fois je n'ai pas traîné je l'ai mis au bout de 24 ou 36 heures donc si vous revenez mardi il y aura même un sommaire qui vous permettra de cuter ce début d'émission et ensuite regarder les films par film les films qui vous intéressent vous cliquez directement et vous arrivez à ma critique alors on va commencer par le premier film alors le premier film c'est le alors comment j'ai en 4 secondes comment j'ai fait mes choix pour les films je suis parti du film que je considère le moins bon de la liste pour aller vers le meilleur je pense que c'est une bonne façon de progresser au sein de l'émission le premier film c'est 2000 Maniacs 2000 Maniacs de Herschel Gordon Gordon Lewis je cherche la fiche du film qui d'ailleurs est sympathique voilà alors ce film si vous le voyez vous allez vous dire ah Daniel quand même t'abuses c'est un film qui fait quand même vachement amateur et c'est pas faux c'est un film qui est sorti en 1963 1964 1964 je crois et qui est un film gore qu'est ce qui est intéressant dans ce film du point de vue de l'histoire du cinéma c'est un film qui annonce des oeuvres majeures comme Délivrance et Massacre à la tronçonneuse Tout un seul maniaque est l'ancêtre de Massacre à la tronçonneuse l'intérêt du film c'est le caractère exceptionnellement gore de son contenu pour l'époque où il a été fait et qui choque c'est à dire tu n'es pas habitué à avoir un film en technicolore comme ça fait qui respire un peu les années 60 qui en plus étaient des années insouciantes et qui soit aussi aussi tordu je dirais dans le fond et aussi cruel aussi méchant ça c'est le premier point le deuxième point c'est que même si évidemment c'est un film à petit budget qui flirte avec le Z parfois c'est pas un film à la bad taste ou brain dead de Peter Jackson c'est à dire c'est pas un film qui se veut volontairement vous savez c'est pas une comédie d'horreur c'est pas une comédie d'horreur c'est un film d'horreur simplement à son insu le film est parfois un peu ridicule parce que les jeux d'acteurs n'est pas bon en dehors des scènes d'horreur en revanche les scènes d'horreur elles sont vraiment très bonnes elles sont vraiment excellentes et il y en a une en particulier qui m'avait marqué là pour le coup on est vraiment dans le souvenir d'enfance que je voulais partager avec vous et aussi je voulais rendre hommage à ce réalisateur qui finalement dont l'oeuvre était extraordinairement en avance il avait 15 ou 20 ans d'avance sur la barbarie fictionnelle évidemment que les réalisateurs pouvaient s'autoriser pourront s'autoriser ensuite dans les années 70-80 donc en fait il a eu vraiment des couilles et il a réussi avec un budget ridicule et bien à faire des films qui marquent et qui créent comme ça des images dans la tête des cinéphiles qui restent et enfin le dernier point qui est génial dans 2000 Maniax c'est l'histoire et là je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser alors quelle histoire de 2000 Maniax en fait ce sont des citadins qui se rendent dans une ville et sur leur chemin en fait la route est barrée et il y a une déviation et cette déviation en fait elle est volontaire elle est faite par le membre d'une ville un habitant d'une ville qui en fait veut les forcer à aller dans cette ville et quand ils arrivent dans la ville et bien ils se retrouvent dans une sorte de il y a une liesse une liesse incroyable c'est un peu comme un jour de fête nationale donc là c'est une image qui est tirée justement de cette scène ils ne comprennent pas ce qui se passe ils arrivent dans une ville dont ils n'ont jamais entendu le nom et en fait c'est une ville remplie vous voyez le drapeau là de nostalgiques des sudistes en fait des confédérés en fait c'est une ville de confédérés mais ils sont très bien accueillis au début on leur dit voilà ah mais garez votre voiture vous arrivez justement pour la fête on fête le centenaire de je ne sais plus quoi l'indépendance de la ville venez ici ça va être l'éclate au début ils ne sont pas très chauds ils disent non mais on a prévu d'aller ailleurs on est tombé un peu ici par hasard vous inquiétez pas on vous logez gratuitement vous êtes nos invités spéciaux etc etc alors ce qui est surprenant déjà c'est que autant que je me souvienne les acteurs enfin les personnages ne sont pas trop choqués de voir des drapeaux qu'on fait partout on voit qu'on est à une autre époque où même quand t'es un mec du nord ou un citadin on va dire qui va considérer les mecs de Louisiane ou les sudistes un peu comme des bouzeux mais en fait tu montes pas sur tes grands chevaux parce que tu vois le drapeau ce drapeau là donc déjà aujourd'hui c'est complètement inimaginable il y a eu un remake d'ailleurs de ce film mais qui est assez naze je dois dire et qui n'a pas la fraîcheur et l'âme qu'avait celui là et que se passe-t-il bah en fait qu'est-ce qu'il se passe il se passe qu'en fait ces habitants le titre du film dit tout du film en fait 2000 maniaques c'est les habitants de la ville ils sont 2000 et c'est des maniaques et donc l'histoire c'est qu'en fait ça on le comprend un peu plus tard en réalité cette ville c'est entre le film d'horreur et le film fantastique parce que cette ville n'existe pas vraiment ce sont des fantômes en fait ce sont des fantômes ce sont des gens qui sont tous morts en 1864 et qui renaissent 100 ans après à l'occasion du centenaire pour se venger du camp du nord qui les avait massacrés donc en fait c'est un film de vengeance ces habitants confédérés se vengent sur des mecs du nord donc à côté le film n'est pas raciste en fait il n'y a pas de noir du tout dans le film le film n'est pas idéologique mais l'histoire est folle l'histoire est folle c'est des fantômes de la guerre nord-sud donc des confédérés qui vont se venger comme des brutes voilà de des citadins et de on va dire de de cette Amérique qui a gagné à leur dépens et le film est no limit dans la violence et le tous les personnages sont fous c'est ça qui est incroyable et quelques-uns je me souviens d'une nana qui est celle un peu qui séduit les mecs de la bande là des visiteurs et bien elle est très elle est à la fois excitante et en même temps effrayante et le shérif également qui joue qui dont le métier est médecin un médecin très particulier plutôt un boucher plus qu'un médecin et qui en même temps est le shérif il joue excellemment et il y a tous ceux qui ont vu ce film et moi je dis franchement je suis pas client du cinéma Z j'aime pas du tout les les films on va dire gore gore pour être gore j'aime pas ça mais il y a un truc dans ce film il y a une musique au début tu l'écoutes une fois tu la retiens toute ta vie comme dans des livrances d'ailleurs et je sais pas si je vous invite à voir ce film vraiment mais je voulais vous en parler ce soir parce que il est vraiment caractéristique de l'esprit du cinéma de quartier tout un zon maniaque pour moi et d'ailleurs je crois que Dioné l'évoque dans notre entretien il parle d'Hershaw Gordon Lewis et je voulais le remercier de m'avoir fait découvrir ce cinéma qui ensuite m'a ouvert à tout un cinéma on va dire très particulier vers lequel je serais pas forcément allé donc ça a été pour moi une ouverture vers quelque chose mais il est tellement bavard qu'il m'en a pas laissé l'occasion mais c'est vrai que ce film m'avait marqué et notamment une scène attention une image choquante je vous montre l'image et après je la commente horrible donc ça c'est le premier meurtre si je me souviens bien donc cette jeune femme c'était une des des visiteuses voilà à gauche vous avez le type qui l'a embobiné et ce qui est affreux c'est la manière dont ça se passe et cette scène m'a marqué énormément parce que telle qu'elle est montée c'est pas trop ridicule ça accuse pas trop le poids des âges et ça ça choque ça choque l'esprit en fait elle fait un rencard avec un des mecs de la ville qui est assez beau et tout qui se comprend plutôt bien au début et à un moment donné ils sont au bord d'un ruisseau et le gars il sort un couteau pour lui montrer il dit tiens c'est un couteau je me balade toujours avec elle est là un petit peu gênée mais elle sait pas trop ce qu'il veut faire avec et puis il lui dit tiens je vais te montrer comment on s'en sert elle avance sa main et tout puis il fait une petite coupure sur le doigt et après il dit merde t'es complètement malade tu m'as coupé le doigt elle dit ah j'ai pas fait exprès attends je vais te soigner etc puis il prend la main il lui coupe il lui arrache le pouce il est un truc affreux donc elle hurle et tout elle se dit là elle se dit putain c'est vraiment un malade il l'a vraiment fait exprès là en plus c'est une nana super jolie jeune et tout donc c'est l'horreur et malgré tout il continue de lui faire croire qu'il a pas fait exprès lui couper lui a enlevé complètement le pouce et il l'amène vers ce docteur donc qui est également le shérif de la ville qui en fait la charcute et la découpe alors c'est pas fin du tout mais c'est tellement puissant violent horrible que l'aspect un peu amateur qu'il y a dans le film et bien est transcendé par la puissance d'horreur de ces scènes justement sanglantes voilà donc c'est un film il y a un autre film de Gordon Lewis on va l'appeler comme ça qui est pas mal c'est The Wizard of Gore le magicien du gore mais que j'ai trouvé pour le coup un peu artificiel dans sa manière de mettre en avant du gore le premier n'a aucun intérêt Blood Fist c'est son premier film c'est le premier film gore historiquement Blood Fist mais il a pris un énorme coup de vieux en plus il est un peu mystique donc je vous conseille pas forcément pour moi de tous les films que j'ai vu d'Hershade Gordon Lewis voilà j'ai fini par le réussir à le dire le mot et bien tout a besoin de maniax c'est le meilleur après si c'est l'histoire qui vous a beauté bande de fave que vous êtes et bien et bien vous pouvez toujours voir le remake qui a été fait au début des années 2000 qu'en fait au niveau formel est pas si mal c'est juste qu'on y croit pas trop il a pas marqué son temps parce qu'il était pas remarquable voilà qu'est-ce qu'on me dit je savais pas que ce film existait nous dit Steph Smith mais vous allez vous dire ça pour pas mal d'autres films que je vais présenter ce soir donc là c'était le premier j'allais dire on commence doucement mais non en fait on commence très fort mais c'est je dirais c'est le film où en le voyant on peut lui dire il se fout un peu de notre gueule et montre un film qui est fait avec les pieds et tout faut pas oublier qu'on est en 1964 les films gore ça existe pas en fait qu'est-ce que c'est gore c'est qu'on va te montrer du sang quand je parlais de psychose tout à l'heure en fait par le montage dans psychose on comprend qu'une femme se fait poignarder d'ailleurs c'est assez horrible la scène est vraiment choquante mais tu vas pas voir un plan je sais pas sur le le couteau qui entre dans la poitrine comme ça et qui perfore la nana tu vas c'est un peu suggéré et le montage très cut tout à coup alors que les films de l'époque sont plutôt lents va te montrer l'urgence de la situation l'hystérie de cette mise à mort alors que dans les films de Gordon Lewis et notamment tout à zone maniaque en fait tu vois dans tous les meurtres en fait tu vois le sang il y a une autre scène d'ailleurs je crois que j'avais pris attendez c'est où ça la scène du tonneau voilà pareil ça c'est un peu plus tard je vous dis en fait en plus ils se font tous baiser la gueule parce que ils leur font croire que c'est un peu la karmesse c'est la fête de la ville et à un moment donné il leur dit tu connais le jeu du tonneau et le mec dit non non c'est quoi met toi dans le tonneau on va t'expliquer après non je suis pas trop chaud c'est bizarre non pourquoi dites moi avant en fait dans le tonneau il y a des clous et le tonneau est balancé du haut d'une colline et le mec se fait tuer dans le tonneau donc bon il y a un vice incroyable dans ce film mais il y a quelque chose d'attachant c'est à dire que les habitants n'arrivent pas complètement à les détester il y a un côté un peu chelou vraiment dans ce film et en préparant l'émission j'ai regardé un peu sur Google des avis sur le film tu regardes la bande annonce et t'as les mecs qui vont me mettre des commentaires ils avaient un peu une sensation similaire à la mienne et donc je me suis dit que ça valait le coup de vous en parler voilà donc là c'était le premier film ensuite on va monter d'un niveau et je vais vous présenter je vais vous parler d'un western alors tous ces films ont été présentés par Jean-Pierre Dionnet dans son émission cinéma de quartier et tout un maniaque c'est pour le coup je l'ai vu à l'époque et je m'en souviens j'étais trop jeune pour le voir clairement ça m'a hanté pendant des nuits là on a on a un western italien évidemment mais qui n'est pas un film de Sergio Leone je vous passe le début de la musique normalement j'ai vu qu'il y avait plein de vidéos sur Youtube qui avaient cette musique donc à mon avis c'est qu'elle doit pas être elle doit pas être elle doit pas être protégée dès le début t'es dans l'ambiance écoutez attendez est-ce que j'ai l'audio hop fallait je mettre ça c'est parti c'est parti donc je peux vous assurer que quand un film commence comme ça et que vous entendez la musique et que vous êtes gosse t'es là t'es en train de faire tes devoirs tu prends tes devoirs c'est là mais balancez moi ça à la mer j'en ai rien à foutre je peux regarder le film extraordinaire cette musique ce film c'est le grand duel et Frédéric Markovitch je me dis putain c'est Morricone ben non c'est Louis Bakalov mais effectivement ça ressemble à du Morricone c'est magnifique la musique c'est le grand duel la musique donc c'est le musique du film Le Grand Duel un film avec Lee Van Cleef dont je vous parlais tout de suite et peut-être certains d'entre vous ont reconnu cette musique et ben d'ailleurs c'est Ludovic Fayard qui vient de le dire dans le chat on a des spécialistes ce soir on a des mecs bons on a des cinéphiles clairement effectivement cette musique a été réutilisée comme tout ce qui est bon par Tarantino dans Kill Bill si je ne me trompe pas dans Kill Bill volume 1 dans la scène d'animation où on te présente la jeunesse vous savez de la japonaise qui affronte Uma Thurman à la fin de Kill Bill volume 1 et en fait il y a une scène en animé qui est plutôt bien faite d'ailleurs avec cette musique bien utilisée il faut le reconnaître par Tarantino à contre-emploi parce que c'est une musique de western pour l'univers du western mais qui est utilisée ici pour représenter un peu un combat de Yakuza voilà mais intelligemment utilisé par Tarantino il ne l'utilise pas toujours bien parfois il utilise des musiques de western mais en fait il n'a pas cessé de le faire dans Django même dans comment ça s'appelle le film sur la guerre une grosse bastarde parfois je trouve qu'il simplement il placarde une musique qui est jolie de Morricone mais qui dépareille avec la scène et franchement c'est mal foutu en fait plus il vieillit moins il utilise bien les musiques je trouve mais la musique du Grand Duel est un bon hommage dans Kill Bill l'hommage est bon alors pourquoi j'aime ce film parce que c'est vraiment le western spaghetti dans toute sa splendeur musique incroyable tu l'écoutes une fois tu t'en rappelles toute ta vie comme dit Atrux Lee Van Cleef rien que ce nom Lee Van Cleef d'origine belge mais qui a fait carrière aux Etats-Unis un de mes acteurs de western préférés et le titre est bizarre parce que je vais éternuer non oui non ah putain ah il venait de loin celui-là le film est étrange enfin non le titre est étrange parce que le duel final n'oppose pas un mec à un autre en fait il oppose plusieurs personnes l'histoire déjà alors l'histoire en fait dans ce film Lee Van Cleef joue un ancien shérif l'autre mec que vous voyez là sur l'affiche joue un jeune homme qui est accusé à tort du meurtre oh ah voilà c'est bon excusez moi j'ai eu un autre truc là c'est bon je vais l'enlever du coup il est accusé à mort du meurtre d'une personne il est accusé en fait d'avoir tué le patriarche le père d'une famille très dangereuse qu'on appelle les saxonnes voilà et donc dès le début du film en fait il est poursuivi parce que sa tête est mise à prix et il y a pas mal de personnes qui veulent évidemment le ramener donc aux saxonnes pour le faire prendre et pour toucher la prime et en fait Lee Van Cleef dans le film joue un jeu trouble on ne sait pas trop au début on ne sait pas trop s'il est le méchant ou le gentil finalement mais on comprend assez vite quand même qu'il s'est pris d'affection pour ce jeune homme et qu'il veut essayer de prouver son innocence et donc le jeune homme veut s'enfuir le plus loin possible de la ville dont je ne me rappelle plus comment elle s'appelle où il doit être jugé et pendu d'ailleurs en plus de toute façon c'est mort ou wiff donc de toute façon il n'y arrivera même pas à cette ville si Lee Van Cleef n'intervient pas il n'arrivera pas vivant à cette ville et le personnage Lee Van Cleef insiste vraiment pour qu'il y ait un vrai procès et lui dit non mais t'inquiète pas la vérité arrivera au grand jour fais moi confiance etc donc c'est un peu ce que j'aime pas trop dans le film c'est qu'il y a un côté un peu buddy movie parfois vous savez buddy movie c'est des films un peu comme Larmes Fatales Bad Boys des films en fait où t'as deux personnages au caractère antagoniste qui se chamaillent pendant la moitié du film et qui est finalement son super pote et moi ça me gonfle c'est un archétype je l'ai trop vu j'ai l'impression que c'est périmé depuis 1950 et les réalisateurs n'arrêtent pas de nous sortir ce truc donc ça c'est l'aspect du film que j'aime pas trop comme dans pas mal de Western Spaghetti t'es projeté comme ça dans le film c'est merveilleux puis d'un coup le Rital va te mettre un peu d'humour à un moment où t'as pas envie d'en voir et t'es là ah non là j'aurais pas mis ça là non c'est non ça me sort du film c'est vraiment con donc il y a 2-3 moments un peu comme ça par contre plus t'es approche de la fin plus ça devient solennel et plus ça ressemble à du Sergio Leone alors pour la petite histoire le réalisateur du film Giancarlo Santi a fait ses armes chez Sergio Leone justement je me souviens plus bien je crois qu'il a travaillé sur le bon La Brutatum en ça j'en suis sûr et peut-être sur l'Étitude Foin dans l'Ouest j'ai oublié de dire la date le Grand Duel est sorti en 1971 et c'est le premier film c'est le premier Western de Giancarlo Santi et on sent vraiment la maîtrise toute italienne des Western cette façon d'étendre de rendre les duels un peu interminables de mettre du lyrisme de faire des zooms etc la mise en scène est très visible tu te dis la caméra bouge dans tous les sens il y a de l'inventivité c'est italien ça fonctionne mais en même temps il y a aussi là où ça ressemble à du Leone contrairement au film de Sergio Corbucci qui sont plus bruts de pommes qui sont pas trop stylisés finalement à l'exception peut-être du Grand Silence et encore là dans Santi on sent l'influence de Sergio Leone notamment quand il y a des flashbacks où on montre plusieurs fois alors ça j'ai bien aimé la scène du meurtre du patriarche dont on ne sait pas qui est le meurtrier en fait le vrai meurtrier et montré plusieurs fois il est en noir et blanc dans un beau noir et blanc et il y a des effets comme ça de brume ça se passe près d'une gare c'est magnifique la musique revient souvent toujours au bon moment les lecteurs sont géniaux alors mention spéciale alors oui Lee Van Cleef est américain mais il est d'origine belge il est d'origine belge bon c'est pas très important mais si tu regardes sur Wikipédia c'est ce que tu vas trouver parce que je me suis renseigné un peu sur Lee Van Cleef en me demandant d'où venait ce nom culte en lui-même Van Cleef voilà et qu'est-ce que je disais la scène que j'ai préférée dans le film tu te dis mais putain où est-ce que je suis quoi où il est où il est où il est je bords un coup ah non non voilà en fait pendant la moitié du film on ne voit pas les méchants donc ils sont le plan des saxonnes ses trois frères et en fait d'abord c'est pas mal la tension monte assez bien enfin c'est bien foutu parce qu'on va t'en parler avant de te les montrer et on t'en parle comme des pires ordures ils sont tous d'accord à un moment donné ils sont dans une auberge avant de ramener donc là ce faux coupable dans cette ville où un des saxonnes est devenu le shérif de la ville de manière complètement illégale je ne suis plus le précédent je ne sais pas ce qu'il est arrivé mais bon voilà et l'aubergiste dit au jeune homme vous avez bien fait de le tuer ce saxonne c'est tous des ordures en fait tout le monde déteste les saxonnes mais ils reignent par la terreur et par la coercition et alors ça c'est vraiment je trouve le petit le génie italien le petit lutin dans sa boîte le réel qui d'un coup a une idée qui a un éclair comme ça de génie on te présente les saxonnes et on te les montre pas et tu te dis ah quand tu vas les voir les mecs ça va être des colosses ça va être des gros tu sais ça va être des mecs un peu comme Jean-Marie Avolante et pour quelques d'art de plus des vrais méchants avec de la barbe avec une sale gueule une gueule de pirate et alors la première apparition d'un des membres du clan saxon on est en ville on voit qu'il y a un vieux qui se fait jeter d'un bar parce qu'il a pas payé l'édition et c'est un vieux identé avec un personnage qu'on voit souvent dans les westerns et il est là genre vous les saxonnes vous êtes des ordures vous êtes des merdes allez niquer vos mères et tout il dit plein d'insultes et tout et d'un coup t'as un moment de solennel et tu sens que là tu vas voir le méchant et il y a un plan comme ça sur le saloon et les portes du saloon s'ouvrent parce que tu vois comme on dit on était pas prêts tu vois un mec habillé tout en blanc avec un chapeau blanc comme ça avec une écharpe il se remet son écharpe et il a un flingue qui tient comme ça tu vois il s'approche les gars c'est un gros pd quoi c'est le méchant c'est extraordinaire je vois le truc oh la scène je peux me la quand je l'ai vue je me suis dit ah c'est génial après du coup j'ai téléchargé le film ça fait des années que je l'ai et quand je suis mauvaise humeur je regarde cette scène d'un coup le mec il sort regarde c'est le mec en blanc l'acteur il joue trop bien je connais pas le nom de cet acteur en plus exactement j'ai regardé avant l'émission puis j'ai oublié oh mais merde je l'ai vu dans plein de films mais bon je me souviens plus de son nom mais alors cet acteur vraiment pour moi c'est le maire dans le film alors bizarrement c'est pas le chef des méchants c'est le cadet quoi c'en est plus jeune mais vraiment quand il sort quand il sort du saloon il approche comme ça et il a son châle comme ça puis il y a un peu de vent donc il s'essuie un petit peu comme ça et le vieux dit quand même tu peux pas me tuer je suis un vieux je suis déjà armé tu vois l'autre en mode tantousse tranquille là ah oui je peux pas te tuer énorme après alors c'est jamais c'est jamais formulé en fait que il est homo mais c'est visible après donc dans je crois que c'est la scène suivante son frère lui dit bon écoute la femme que tu devais épouser elle est arrivée en ville d'ailleurs elle est arrivée avec l'Ivan Cliff c'est toujours un peu dans les westerns les personnages se rencontrent avant de comprendre qu'ils se connaissent et qu'ils ont affaire ensemble quoi et et il lui dit bah tu vas épouser elle tu vas l'épouser elle il la désigne et lui il dit c'est vraiment nécessaire et c'est le méchant quoi le méchant dans le dans le grand duel c'est un homo quoi donc genre là c'est un truc un peu un peu bizarre et ses frères ne le constatent même pas qu'il est homo il y a un côté un peu un peu dingo donc les les qu'est-ce qui fait le secret d'un bon film de genre bah aussi bien un bon méchant qu'un qu'un bon gentil quoi et tu te souviens autant des trois salopards du grand duel que de l'Ivan Cliff mais qui est quasiment dans sa meilleure prestation ici évidemment aussi comme dans beaucoup de films italiens tu te souviens du duel final quoi le duel final Ivan Cliff est opposé seul et bien à ces à ces trois gars là ici vous voyez aussi celui dont je vous ai parlé qui est tout à droite au milieu le chef en quelque sorte et et à gauche le d'ailleurs à gauche c'est le moins salopard de tous en quelque sorte parce que lui il veut vraiment savoir qui a tué son père voilà il veut pas simplement obéir au chef de famille il veut savoir qui a tué le patriarche il est obsédé par cette 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 question et voilà c'est aussi l'intérêt du film et petit à petit on comprend que celui qu'on croit être le coupable n'est pas vraiment le coupable donc il y a un intérêt citaristique qui est pas ouf mais qui existe quand même d'autant qu'il y a un moment des flashbacks je trouve on comprend vraiment qui c'est on comprend vraiment le cliché et on est là non c'est lui alors ça peut pas être aussi simple ça peut pas être lui et puis finalement dans la scène suivante ah ouais en fait c'est lui donc voilà je vous conseille le grand duel si vous aimez les western spaghettis que vous l'avez pas vu j'avais une autre image qui traînait mais je la trouve pas c'est pas grave c'est pas si important non bah j'en avais pas en fait voilà donc c'est le grand duel de du réaliseur Santi il est sorti en 72 je crois et bah c'est un film voilà qui a inspiré notamment Tarantino notamment à travers cette musique d'ailleurs Tarantino l'a mis dans son top 20 des meilleurs western spaghettis qu'il soit voilà voilà j'en ai je pense j'en ai pas vu autant que lui parce que je suis pas non plus un immense fan du western mais en tout cas quand je l'avais vu à l'époque et je me demande si Dioné l'avait pas sorti justement parce que Kill Bill était sorti et que c'était une inspiration de Kill Bill en tout cas musicale et quand j'avais vu le film j'avais été stupéfait pareil hein parce que dans le western spaghettis il y a beaucoup de films qui sont des films de commande qui sont pas des films extraordinaires tu les vois tu les oublies immédiatement t'as aussi des western comédies alors il y a mon nom et personne tu as les fantastiques mais il y en a plein franchement qui sont dispensables quoi tu les vois tu les oublies ah il nous dit c'est Klaus Grunberg l'acteur qui fait le gay voilà ben on voit d'ailleurs qu'il a des gènes allemands et pour moi c'est la scène du film parce que j'avais jamais eu ça dans un western et en plus c'est que tu te dis ben ça va être ridicule du coup le méchant c'est un homo pas viril du coup enfin c'est un mot en plus c'est un homo un peu maniéré c'est pas voilà c'est pas un homo viril quoi et pourtant ça marche ça marche ben c'est voilà hein c'est la mise en scène c'est le talent hein tout simplement donc je vous conseille ce film évidemment il arrive pas à la cheville des films de Sergio Leone c'est clair mais moi je le trouve au dessus de certains films de Sergio Corbucci que Tarantino estime que Corbucci est le meilleur redacteur de Western Spaghetti après Leone ça on peut le dire c'est pas choquant mais moi je suis pas tout à fait d'accord je trouve que je trouve que ce film par exemple est bien au dessus de plein de films de Corbucci et ben si vous voulez un peu vous plonger dans le cinéma italien bis je sais pas si on peut ouais on peut dire que c'est du cinéma bis dans le Western Spaghetti que vous avez vu tous les Leone dix fois ben vous pouvez un peu descendre une marche et voir ces films et vous verrez que alors ça peut paraître bizarre de conseiller des films qui sont moins bons que d'autres films que vous avez déjà vu oui mais ben déjà sinon on regarderait si on ne fait regarder que les chefs d'oeuvre on regarderait Visconti Leone Kubrick et après on arrêterait de regarder du cinéma mais dans ces films il y a toujours des moments en fait qu'est-ce qui est qu'est-ce qui fait qu'ils sont en dessous de ces grandes oeuvres qu'on a citées c'est que le film n'est pas extraordinaire du début à la fin il y a des moments de creux il y a des moments où même en termes de mise en scène c'est un peu plat il y a un moment le moment que je n'aime pas du tout c'est quand ils sont dans la grange il y a même une scène que je n'ai pas vraiment compris où en fait on te présente un peu Lee Van Cleef comme un super héros comme quelqu'un qui n'est quasiment pas humain d'ailleurs en fait tu as l'impression dans tout le film qu'il ne peut pas mourir Lee Van Cleef parce qu'à un moment donné un personnage lui tire dessus il arrive à arrêter la balle avec ses dents j'ai pas vraiment compris soit j'ai pas compris la scène soit les balles sont en caoutchouc soit on essaye de nous dire que le type est indestructible mais moi à un moment donné ça m'a sorti du film je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc mais bon il ne faut pas oublier que Les Huitiers de Spaghetti c'était avant tout des oeuvres commerciales il fallait non seulement qu'ils rentrent dans leurs frais mais qu'ils gagnent de l'argent donc un réalisateur devait offrir du contenu un peu bas de gamme parfois et bien pour avoir un budget pour réaliser un autre film et au milieu de ça tu avais quand même des grandes scènes de cinéma et ce que je trouve fascinant dans le cinéma de quartier c'est que tu te rends compte que tu te rends compte en fait que ces réalisateurs qui ont passé toute leur vie dans le bis à sortir des films que peu de gens ont vu et bien parfois dans certains films on va le voir notamment avec le dernier film que je vais citer et bien tu vas dire en fait le mec avait le talent pour faire des films de cinéma A simplement il n'était pas au bon endroit au bon moment il n'a pas eu le producteur qui lui a donné le budget des codes parfois quelle est la différence entre un film de série B et un film de série A parfois c'est juste le budget c'est à dire tu as un scénario génial tu as des idées de mise en scène top mais tu as des acteurs de merde donc tu vas faire un film qui est un sous-produit qui aujourd'hui je dirais un direct ou vidéo ça n'existe même plus la vidéo serait qu'on trouverait sur online qu'on trouverait en téléchargement direct ou en streaming sur Netflix ou autre et ça ça m'a toujours surpris dans cinéma italien c'est que des fois tu vois un film et si tu commences par un mauvais film de réel tu te dis putain ce mec c'est une merde pourquoi je regarde ces films la vie est courte je ne sais pas que ça à foutre et puis après tu vas voir un autre film de ce réel tu te dis mais en fait le mec il est doué quoi c'est à dire qu'il sait utiliser une caméra il sait raconter une histoire il sait créer des moments cultes il a eu des idées que même des films de grands ciné des réalitaires de grands cinémas n'ont pas eu et c'est ça l'intérêt du film de quartier ce qui fait que je regarde toujours ces films au premier degré en me disant peut-être que je vais découvrir un chef d'oeuvre oublié et c'est rare mais parfois ça arrive voilà Patrick Monteau nous dit salut et merci mon oncle possédait des cinémas dans la région provençale ex-salon Avignon j'ai 61 ans et je me souviens de tous ces films et de la très grande époque du cinéma italien Bla Harris nous dit le cinéma italien a eu ses grandes heures oui on peut même dire sans c'est pas du tout le Rital qui vous parle il y a eu 10 ans où le cinéma italien je dirais de la fin des années 50 jusqu'à la fin des années 60 et des années 70 où l'industrie du cinéma italien était quasiment aussi puissante que le cinéma américain on le voit à quoi et bien les acteurs américains allaient jouer en Italie pas dans des films américains parce qu'au début ça a commencé comment les comment dirais-je la production de films en Italie était moins coûteuse moins onéreuse donc ils ont commencé à délocaliser la production de leurs films donc des américains sont allés tourner des westerns dans des parties assez chaudes de l'Espagne de l'Italie et aussi à Cinecita dans les studios italiens parce que même en comptant les déplacements d'acteurs et de techniciens ça restait moins cher de tourner en Italie jusqu'à une certaine époque jusqu'au boom économique de l'Italie qui a eu lieu à peu près à la même période que la France et les réalisateurs italiens se sont formés avec ces techniciens ces réalisateurs américains et ensuite on fait à plus petit budget des films qui ont marqué l'esprit et qui ont ensuite rebondi dans l'autre sens aux Etats-Unis et des réalisateurs américains se sont dit putain ils sont géniaux ces italiens là ils font des films incroyables et on imagine les acteurs par exemple souvent des acteurs qui étaient un peu en fin de carrière aux Etats-Unis ou qui avaient un creux dans leur carrière mais t'avais des potes à eux techniciens, réalisateurs ou autres acteurs qui leur disaient mais va tourner avec Léon il va peut-être faire de toi une star quoi et parfois même les stars naissaient en Italie comme Clint Eastwood Clint Eastwood en quelque sorte est né avec Sergio Léon je ne sais plus pourquoi je parlais de ça mais oui pour répondre à ta question qui n'était pas une question qui était un commentaire il y a vraiment il y a vraiment un moment où le cinéma italien pour le coup a donc on parle des films de cinéma le guépard c'est le plus grand exemple ont fait le tour du monde et étaient en fait les stars du film et le cinéaste étaient des stars dans le monde entier donc vraiment il y a eu 10-15 ans le cinéma italien a rivalisé avec le cinéma américain malheureusement ça s'est essoufflé ensuite pour diverses saisons qu'on ne va pas évoquer ce soir voilà quelqu'un nous dit Pasolini alors Pasolini c'est pas du tout du cinéma de quartier que ce soit clair mais on en parlera à d'autres à d'autres occasions d'ailleurs Mathieu Philippe nous dit c'est le scénario de Once Upon a Time ouais en quel attends en quoi en quoi le scénario d'il était une fois dans l'ouest c'est un rapport avec ce que je suis en train de dire alors peut-être alors peut-être que excuse-moi quand je lis les commentaires un peu à l'arrache peut-être que j'ai pas compris ce que tu veux dire pour ça s'il y a bien un film que j'ai vu souvent c'est il était une fois dans l'ouest mais ah oui non j'ai lu ton commentaire pour dire que ce qui est étonnant quand il était une fois dans l'ouest c'est que il y a eu énormément de scénaristes qui ont travaillé à l'histoire et notamment dans le scénariste il y a deux réalisateurs connus mais pas connus pour des westerns Bertolucci a travaillé au scénario activement au scénario d'il était une fois dans l'ouest et Dario Argento Dario Argento qui sera connu ensuite pour ses films d'horreur on dira de lui d'ailleurs que c'est le le Hitchcock italien le Visconti de l'horreur et il avait travaillé à l'été une fois dans l'ouest quelques quelques années avant de faire son premier film son premier giallo d'ailleurs en 1970 en 1971 donc il avait travaillé en fait sur l'été une fois dans l'ouest donc on voit aussi la polyvalence des réalisateurs des artistes du cinéma italien c'est capable de faire une comédie c'est capable de faire un film d'horreur c'est capable de faire des films de guerre enfin en fait c'est ce qu'on leur demandait quoi et ils apportaient leur alors après quand ça matchait boum Dario Argento ça a matché directement en fait avec le giallo après il a fait que ça toute sa vie le giallo c'est quoi ? c'est le polar italien c'est le polar italien matiné un peu de surnaturel parfois et extrêmement violent pour l'époque très graphique très esthétique voilà alors avant de passer au troisième film je voudrais vous remercier d'être là ce soir liker la vidéo pendant que je suis en train de parler comme ça c'est fait partager encore les émissions je pense qu'on est encore pour un petit moment je prends plaisir pour vous parler de cinéma avec vous et là je vais commencer à lire quelques dons questions qui m'ont été faits si vous voulez participer en faisant vous même un petit don ou un gros don un petit don un gros don c'est l'heure de la péridon voilà les musiques les publicités on s'en souvient toute notre vie ça rentre là ça part plus jamais comme quoi c'est efficace pour le pire et pour le meilleur vous avez un lien en description de la vidéo pour faire un don voilà tout simplement je sais pas pourquoi c'est pas plus compliqué que ça alors attendez je vais ouvrir une page à un moment donné le son va peut-être être en double oui non oui non ouais non c'est bon donc je vous mets le lien dans mon temps vous mettez le montant que vous voulez et je rappelle que chaque don d'un euro ou plus vous donne accès à la séance de minuit qui aura peut-être lieu à minuit et demi mais pas aussi tard que la dernière fois je crois bien je suis même sûr donc voilà vous pouvez participer ça me prend plaisir et si vous pouvez pas voir le film à minuit ce soir je vais le laisser en ligne plusieurs jours sans problème parce que ce sont des films que j'ai le droit de diffuser de toute façon donc il n'y a aucun problème merci d'avance pour les dons que je recevrai et merci à ceux qui m'en ont fait d'ailleurs et bien on va se lancer tout de suite dans la lecture alors j'espère que j'ai pas été déconnecté sinon je vais pourquoi pourquoi ils me déconnectent tout le temps quoi tête de flanc quoi on va commencer par le début et on va activer la licorne pour l'instant il n'y a pas tant que ça donc c'est bien ça va aller très vite on va pas perdre le rythme merci à ceux qui m'ont fait des dons sans question c'est dommage en une certaine manière mais comme ça ça va plus vite Yann U la licorne et moi te remercions rendez-vous à minuit pour la séance de minuit ou un peu plus tard on a ensuite quelqu'un Axel on va l'appeler Axel merci également pour ton don ça me fait plaisir quelqu'un dont je reconnais je crois que tu avais déjà participé à la soirée cinéma il y a un mois dans le dernier live qu'on avait fait Nicolas B voilà si vous voulez que je dise votre nom stipulez-le en commentaire vous pouvez faire un commentaire sous votre don dites-le voilà ça me ferait plaisir que tu dises mon pseudo en live et je le ferai avec grand plaisir alors il y en a j'ai pas compris Camille Camille Ossini salut je me souviens très bien de toi merci à toi pour ton don de soutien et en fait ton commentaire c'était question point interrogation et il n'y avait rien d'autre il n'y avait pas de question alors moi je me suis dit c'est quoi c'est la caméra cachée qu'est-ce qu'il se passe on est perdu qu'est-ce qu'il se passe donc j'enlève ça alors celui-là je l'ai dit tout à l'heure on a Thierry Thierry R qui nous dit je te fais un don ça tombe bien Cadmérade chiale pour qu'on repaie pour le ciné ah ouais c'est incroyable je pense que vous avez vu ce moment-là ça a bien buzzé sur Twitter Cadmérade est passé je crois que c'était sur Quotidien et il a dit un truc putain quand tu vois la merde qu'est le cinéma en France aujourd'hui surtout les comédies ils en sortent 13 à la douzaine il n'y en a aucune qui vaut un pet de lapin et il est arrivé il a dit mais moi je trouve ça dommage que les gens ne se déplacent plus au cinéma il faut faire vivre les artistes on vit puis tu sais le mec il pète dans la soie puis il te dit on vit une période pas facile on a besoin de rire on a besoin de comédie on a besoin de on a besoin de faire vivre ce cinéma-là et ces gens ne se rendent pas compte à quel point ils sont indécents un type qui qui a qui a un sous-comique et qui devient riche à millions en faisant des films bidons et qui en plus n'est pas content du nombre de spectateurs qu'il a enfin je trouve ça incroyable donc bon Thierry R a voulu me soutenir avec un don en disant ben voilà toi au moins tu parles de vrai cinéma et c'est vrai donc moi à la limite on peut on peut déplorer que certains films ne fassent pas assez d'entrée mais certainement pas les comédies françaises actuelles déjà pourquoi les français font tant de comédies une fois j'avais vu le réalisateur ça va être du film Martyr Logier Pascal Logier alors j'aime pas trop ces films quoique le dernier Ghostland il est vachement bien j'aurai l'occasion d'en reparler petite pépite franchement ça m'a bien surpris un film d'ailleurs avec Mylène Farmer étonnamment et donc alors par contre Pascal Logier très à gauche Martyr j'ai trouvé que c'était un film mémorable mais pas forcément pour les bonnes raisons il est passionnant par contre quand il parle de cinéma il est très cinéphile et moi chaque fois que je vois un entretien avec Pascal Logier j'écoute toujours j'écoute absolument toujours et il disait mais c'est incroyable vous vous rendez pas compte en fait la difficulté en France qu'on a à sortir autre chose que des comédies parce que quand on va voir des prods ils nous disent on leur montre un scénario de thriller et tout c'est bien c'est vachement bien écrit c'est impressionnant on dirait du David Fincher on va pas le pronier non par contre si tu veux je te donne le but pour faire une comédie tu vois ça va être pas piqué des hannetons et Pascal Logier disait mais c'est insupportable en fait je suis pas né pour être le réalisateur des Tush 4 et donc non seulement qu'Admirat m'énerve parce que je trouve que c'est un mauvais acteur déjà c'est rien que ça gueule je peux pas l'avoir en peinture ok oui délit de sa gueule mais oui c'est un mec on essaie de le faire passer pour une vedette alors que quand l'occident tournait encore rond ce gars aurait été non même pas un personnage secondaire un personnage tertiaire en fait littéralement dans les westerns d'avant il joue le mec qui se fait buter à la première scène où il joue les stroppiers qu'Admirat avec sa gueule il joue le mec qui est handicapé qui est là genre shérif vous voulez un peu d'aide je peux vous apporter un peu d'eau avec sa gueule il y aurait mérité que ça aujourd'hui on s'est ma français le beau c'est le lait le lait c'est le beau qu'Admirat en fait c'est c'est comment dirais-je c'est la vedette je suis nostalgique d'il y a 10 ans où la vedette c'était Jean-Dujardin ça ressemblait encore à quelque chose le mec était vraiment français et il y avait une stature d'acteur du jardin à la fois il peut faire de la comédie et en même temps quand il joue aussi artiste il est pas ridicule et là on se retrouve avec l'admirat qui est là oh non vous allez pas assez voir les comédies françaises mais les français vont trop les voir ces merdes vu les merdes que c'est ça devrait même pas exister tes films tu devrais être content que tu as encore du budget enfin que tu reçoives des salaires pour faire des boosts pareil quoi c'est effrayant un truc sans déconner je serais prêt à payer pour des films en crowdfunding pour un peu que le thème m'intéresse mais ça va venir dans les années qui viennent de toute façon je perçois déjà une forme de lassitude vous savez les gens bon je peux me tromper quand le rap a commencé j'étais jeune je me suis disait dans ma tête je me disais ça va pas durer 10 ans ce truc ça fait 30 ans que ça dure mais après le rap a évolué aussi vers le pire mais qu'est-ce que je disais moi je crois pas que le youtubing ça va durer 50 ans c'est à dire les modes passent par exemple en ce moment c'est la mode des vidéos très courtes parce que les formats les technologies créent finalement les modes et tiktok fait que maintenant les gens aiment regarder les vidéos d'une minute donc c'est en train de la mode des longs lives est en train de disparaître quelque part à travers mes lives politiques je la fais survivre en dépit de l'époque et du bon sens parce qu'honnêtement je suis bon voilà je vais passer l'actualité en revue je vais vous faire marrer en même temps je vais te lâcher un type et non seulement je fais de l'actu mais je fais de la doctrine sur de l'actu donc honnêtement parfois même je m'épate moi-même quand je regarde des instants ego trip mais quand je regarde des lives politiques que je peux faire je me dis putain ça fait 2 heures que je parle de politique j'ai brassé 15 000 sujets voilà je n'ai pas forcément toujours raison mais il y a un côté vraiment spectaculaire mais je vois bien que l'engouement pour les lives sauf en fait pour les radios libres est en train de diminuer donc les formats évoluent et où est-ce que je voulais en venir à truc c'est que je crois vraiment que l'avenir du militantiste sera dans la fiction c'est-à-dire faire passer des idées à travers des oeuvres et pour l'instant la droite s'y refuse par manque de moyens aussi parce qu'elle n'a pas l'habitude parce qu'elle ne veut pas se confronter à la gauche qui a tous les relais de pouvoir qui a l'argent pour faire des films beaucoup plus professionnels mais Rome ne s'est pas faite en un jour je veux dire si tu regardes les premiers films de Scorsese ils ne valent pas Raging Bull voilà c'est normal quand tu évolues dans l'amateurisme avec peu d'argent de faire une sous-oeuvre mais ce qui importe c'est le contenu c'est important quand tu fais de l'art c'est le contenu est-ce que mon film dit quelque chose est-ce que mon livre dit quelque chose ok c'est imparfait ok il y a des fautes ok il y a des scories mais il y a une âme j'allais dire c'est un mot qui a été tellement utilisé il ne veut plus rien dire mais l'objectif est quand même rempli c'est-à-dire j'ai fait passer un moment à des gens je les ai transportés dans un univers fictionnel tout en leur amenant mon univers dans la gueule et c'est pour ça d'ailleurs que je vais continuer à écrire des romans au moins les romans c'est gratuit mon père t'en vends pas un t'as pas perdu d'argent si t'as perdu les livres que t'as imprimés mais enfin t'as t'es pas ruiné t'es pas ruiné t'as perdu du temps en quelque sorte mais quand l'oeuvre existe tu peux transporter les gens dans un univers et tu peux c'est ça que moi je vous dis si vous voulez rendre enfin amener des gens à nos idées aux idées européanistes plutôt que de leur passer un essai politique passez-leur une fiction un roman un recueil de nouvelles ou un petit film qui va véhiculer nos idées parce que la fiction charrie de l'émotion et l'émotion permet plus facilement de faire comprendre une idée au commun des mortels qu'un concept en réalité quelle personne tu peux convaincre par des concepts les gens intelligents voilà si vous avez des personnes un universitaire un peu de gauche évidemment le mec si c'est un gauchiste genre si c'est un woke au dernier degré il va même pas vouloir entendre parler mais un mec un peu neutre ou est-ce qu'on appelle les normies bon quand un mec a un haut niveau d'études qui a une capacité de concentration et tout bon tu peux lui filer un essai tu peux lui filer du Greg Johnson tu peux lui filer du Guillaume Fay tu peux le filer du Alain Benoit si tu veux enfin ça dépend de ta sensibilité mais tu peux le diriger vers un truc conceptuel mais la plupart des gens préfèrent d'ailleurs voilà la plupart des gens préfèrent la fiction en fait parce que la fiction tout simplement exige moins du point de vue intellectuel donc on va y arriver au début ce sera peut-être un peu des courts métrages des sketchs peut-être mais ça se fera et du crown funny en ce sens mais clean voilà et professionnel ça se fera alors le problème c'est comment parce que tous les trucs du crown funny genre qu'est-ce qu'il se banque banque et tout regardez même Teddy Boy c'était plus ou moins emmerdé il avait fait une cagnotte pour faire sa BD il est arrivé je crois à 30 000 euros ce qui est bien mais vers la fin il était sur le point de se faire virer il a dû un petit peu je sais plus ce qu'il a fait mais en fait il a dû vachement courber les chines pour dire non mais en fait contrairement à ce qu'on vous dit je suis pas facho laissez moi ma cagnotte si je me trompe pas en tout cas il y a pas mal de mecs de gauche qui avaient voulu lui dégager donc en fait si t'as pas la plateforme déjà tu passes par quoi tu files ton rib aux gens voilà c'est compliqué le problème il est là il est à la fois administratif il est lié à l'époque au fait que nos idées sont persécutées et que même à la limite après moi même si j'avais le scénario d'un film qui n'est pas très politique si j'utilisais ces plateformes là je serais quand même viré parce que maintenant t'es viré au non quoi donc il y a pas mal de difficultés mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il faut pas le tenter loin de là voilà je reviens au les jeunes avec Philippe pour le film Emmanuel te gave-t-il ? le film érotique Emmanuel je suis pas très client je suis pas très fan je préfère le porno là Deep Tross le film Inside non Deep Tross tout court moi c'est clair tu vois ce que j'aime bien avec ce film c'est le titre te dit le film et le film ne te ment pas quoi Deep Tross tu vois une affiche avec une meuf qui a la bouche ouverte et tu regardes le film et c'est une meuf qui taille des pipes en gorge profonde quoi et t'es là oui je dis oui c'est à dire en tant que spectateur tu vois j'ai filé 10 balles comme ça c'est bon voilà alors que moi ce que je déteste dans les films érotiques c'est que c'est à la limite c'est là genre t'as une demi-molle tu commences un petit peu à t'astiquer montre un truc non ah ah oh et merde toi fais chier tiens fais chier et merde voilà il manque un truc il manque un truc c'est mignon mais c'est pour les gonzesses voilà voilà allez c'est parti je continue sur les gères c'est parti le mec il n'a pas fini les dons mais ah qu'est-ce que j'ai fait comme connerie merci à Hugo pour son petit don merci à Eddy pour ah ouais t'avais jamais fait ce bruit là toi tu commences à vieillir parce qu'une licorne ça vit 3 ans après ça crève pour le savoir alors hop je refresh as a reparti où en suis-je wow mais c'est pas mal tout ça ça commence à m'intéresser ah dès que l'émission commence il y a des dons je dis aux gens vous pouvez donner avant ça m'arrange d'un point de vue d'organisation c'est plus simple non on va te donner pendant parce qu'on n'est pas sûr on n'est pas sûr de te donner pour ta petite gueule mais après on la voit ta petite gueule on se dit ah le mec on va lui filer un balle quand même quoi ah putain les gars quoi alors toi c'est bon je t'avais noté toi aussi tout que Axel j'en ai parlé ah voilà ici Sébastien bonjour pas de questions c'est juste pour avoir le plaisir de regarder un film en ta compagnie et ça me fait très plaisir de lire ce commentaire surtout que le film franchement il est pas mal et je pense qu'il va vous surprendre agréablement merci pour ton don coquet Lucas elle fait ça en fait merci pour tout ce que tu fais depuis toutes ces années je fais partie des visionneurs non commentateurs qui ne commentent pas mais nous n'en pensons pas moins si je peux me permettre détails techniques mais ce serait mieux si tu laissais la fiche du film dont tu parles tout au long de la séquence comme une petite icône dans un coin de l'écran par exemple sinon pas de questions je souhaite simplement tout le meilleur et bravo pour ta petite famille commentaire très chaleureux qui me fait plaisir et tu as raison je vais commencer dès le film suivant à respecter ta consigne c'est une bonne idée il en reste deux et après on est reparti non en fait ça je viens de cliquer dessus donc c'est deux fois le même ensuite on a Peretoni qui nous donne simplement un don et ça fait plaisir on a quoi ensuite voilà on a Fred il n'y a plus de don depuis 20 minutes et bien il me cite le mec il n'y a plus de don depuis 20 minutes et bien allez vous faire enculer voilà c'est fini bisous les amis j'avais dit ça dans mon dernier live politique sur la chaîne Daniel Convarsano qui a fait d'ailleurs à ce jour 74 000 vues excusez du peu alors que je ne suis relayé par j'y tiens par aucune personne qui pèse il n'y a aucun mec qui a 50 000 ou 100 000 vues qui a dit regardez ce live c'est génial je me suis bidonné pourtant il y a 74 000 personnes qui l'ont vu donc je remercie ceux qui me partagent malgré tout mais même les amis que j'ai dans le milieu c'est des mecs qui pèsent moins que moi en termes d'abonnés il n'y a pas de mal mais ils vont me relayer mais forcément ça ne va pas non plus faire un gros boom donc c'est des gros scores quand même alors je voudrais que vous preniez conscience de ça alors que je ne suis jamais dans le il y a les cycles de mail et il y a aussi les cycles de partage c'est à dire un tel partage d'un tel qui partage d'un tel qui partage d'un tel qui partage d'un tel tu sais c'est la famille quoi la famille patriote c'est la famille de nation est-ce que je peux te relayer une fois tu sais quoi il y a une fois il y a un rojdi qui a mis sur twitter parmi les gens que je suis machin croc blanc Daniel Karsano il m'a mis mon arrobase voilà j'ai gagné 100 ou 200 abonnés j'ai vu la puissance de feu de rojdi c'était bien c'était agréable et après c'est fini voilà après il n'y avait plus c'était terminé voilà allez c'est reparti on va continuer pour le on va continuer le top et je me souviens même plus de l'ordre des films que j'avais choisis ah prochain film alors c'est marrant ça parce que je viens de faire un pamphlet contre les films érotiques en disant c'est de la merde satanique non j'ai pas dit ça mais cette phrase rappellera les les heures les plus les plus sombres de la dissidence à ceux qui la suivaient il y a une dizaine d'années bah parce qu'en fait voilà je vous parle d'un film érotique un film érotique japonais qui se passe dans un couvent le couvent de la bête sacrée sorti en 1974 et le nom du réalisateur c'est Suzuki je vais regarder parce que je vais regarder son prénom parce que je l'oublie tout le temps et Suzuki si tu veux tous les japonais s'appellent Suzuki donc histoire qu'on ne confonde pas et qu'on lui rende hommage parce que ce film j'aurais quasiment pu le mettre top 1 il y a de la qualité c'est à la fois un film d'exploitation et en même temps c'est un petit chef d'oeuvre de Norifumi Suzuki sur 1974 comme je l'ai dit alors je vais mettre un Frédéric Markovitch c'est toujours sympa un bon petit film érotique alors c'est pas vraiment érotique au sens où vous l'entendez c'est à dire que le film est pas pensé à part une ou deux scènes pour vous faire bander c'est à dire que l'érotisme dans le film est un prétexte pour pondre un film profondément anti-catholique en réalité anti-clerical mais du point de vue japonais et sadomasochiste et en fait le film est un éloge du sexe mais dont le propos n'est pas le but du film c'est pas justement que tu sortes ton truc et que tu t'astiques c'est un film qui ressemble à aucun autre extrêmement violent vous savez les japonais peuvent être à la fois les gens les plus purs du cosmos et les gens les plus pervers et c'est également un film pervers alors je tiens à dire quelque chose sur ce film de Norifumi Suzuki c'est que pour les gens qui sont catholiques qui sont pétris christianistes qui sont pratiquants c'est un film qui fait mal au coeur parce que c'est un film blasphématoire il y a des scènes où surtout plutôt avance dans le film où même je me souviens une image du Christ qui est un peu enfin qui est qui est brisé etc et en fait ce film c'est la rage d'un japonais contre une religion étrangère et contre une religion qui castre les gens de son point de vue et qui rend les japonaises les femmes japonaises névrosées et en fait il déteste cette religion et à travers ce film il crache son venin etc à travers une histoire de vengeance alors quelle est l'histoire du film je vais le mettre en plus petit comme ça je peux vous montrer d'autres images l'histoire du film c'est que cette femme que vous voyez ici sur l'affiche très jolie d'ailleurs au japonais mais voilà un joli visage en fait au début du film on la voit vivre un petit peu sa vie de citadine donc elle sort beaucoup elle boit elle s'habille elle a des pantalons à pattes d'éléphant comme tous les gens des années 70 elle baisse même avec un mec et le mec lui dit voilà il faut pas regarder ça quand on est cathode simplement oui mais si tu veux c'est pas je me permets de dire quand même que la critique du christianisme dans le film n'est pas une critique gauchiste c'est une critique xénophobe en fait c'est un japonais qui te dit c'est quoi cette religion qui a rien à foutre dans notre pays donc c'est un intérêt quasiment historique et même en tant que nationaliste c'est intéressant de voir ça un peu d'ailleurs comme le film silence de Scorsese qui a beaucoup plus de noblesse qui est un très grand film évidemment mais qui est magnifique silence de Martin Scorsese c'est un des meilleurs films qui a été fait ces 15 dernières années il est beau du début à la fin c'est sublime mais le film de Scorsese n'est pas vraiment anti-chrétien d'ailleurs Scorsese lui-même est chrétien catholique vous savez que Scorsese il hésitait entre être cinéaste et être prêtre bon il a choisi d'être prêtre tant mieux pour nous mais il a toujours été envahi par ces questionnements religieux donc il est pas du tout anti-catholique mais il montre simplement que la religion catholique ne pouvait pas prendre au Japon il explique pourquoi et il montre la colère quand même et la véhémence des japonais dans ce rejet de cette religion universaliste donc c'est un film qui a beaucoup plus de hauteur évidemment que le couvent de la bête sacrée en fait le couvent de la bête sacrée c'est un film érotique c'est un film de nonne plus plus avec une esthétique géniale et qui est culte parce que c'est une combinaison de choses l'actrice est sublime il y a des scènes hyper marquantes il y a des très bons moments alors qu'il est dans un film bis il y a des très bons moments de mise en scène à un moment donné il y a une scène lesbienne putain c'est la scène lesbienne la plus excitante que j'ai jamais vue elle est même plus excitante que que la scène dans Mulholland Drive vraiment vraiment c'est en fait je voulais isoler un moment mais c'était tellement c'est tellement graphique que j'ai pas voulu le montrer mais en fait on voit on voit deux nonnes qui baissent dans une dans un jardin entouré de fleurs donc c'est très beau d'ailleurs il y en a une qui est européenne voilà je sais plus comment elle s'appelle mais elle a un nom européen elle a une tête européenne et en fait la japonaise commence bon j'ai oublié de dire cette soirée elle est à Tadou moins de 16 ans cacher les gosses donc il y a une des nonnes qui descend pour le faire un cunnilingus et au moment où elle le fait comme c'est un film érotique et sûrement que le réalisateur n'a pas voulu une classification X et bien tu as des inserts qui n'ont pas vraiment grand chose à voir avec la scène enfin en fait tu la vois descendre vers la chatte quoi tu as le visage pammé de la meuf qui commence à se faire lécher et là tu as un plan de coupe où tu vois la japonaise tout à coup qui n'a plus le voile catholique et qui fait ça avec ses doigts et c'est un gros plan elle fait ça et elle fait comme ça et tu as un zoom sur sa langue comme ça c'est hyper enfin on est dans la concupiscence puis c'est magnifique tu as 2-3 plans comme ça la scène est courte mais elle est hyper marquante donc oui c'est quand même un film excitant il y a 2-3 moments excitants mais la violence prend le dessus dans la seconde partie alors je reviens à l'explication à l'histoire et bien dans le couvent la bête sacrée en fait cette nana au début du film elle couche avec un homme l'homme lui dit j'aimerais bien te revoir elle lui dit bah c'est pas possible parce qu'en fait j'ai voulu m'offrir une dernière nuit de plaisir mais à partir de demain je vais dans un couvent au début on pense qu'elle est animée de bonnes intentions et qu'elle veut vraiment être une nonne idéale et en fait on comprend petit à petit qu'elle a fait exprès de devenir nonne dans ce couvent pour se venger de quelque chose alors maintenant je dévoile la suite quelle est cette vengeance quand il y a la licorne quand il y a la licorne c'est que ça spoil d'accord c'est la licorne du spoil elle va tomber j'en suis sûr à un moment donné elle va tomber c'est certain sur et certain il y a combien qu'elle va tomber elle va tomber en fait on apprend petit à petit que sa mère était allée dans ce couvent et qu'elle y est morte et la version officielle c'est qu'elle avait eu un accident je crois au couvent et sa fille n'y a jamais cru et effectivement en entrant dans le couvent elle se rend compte que les personnes qui tiennent ce couvent sont complètement dégénérées que le mec d'ailleurs je vais vous montrer sa gueule le prêtre en fait en chef est-ce que je l'ai d'ailleurs attendez quand c'est petit je vois pas en fait je vais mettre en plus gros ou j'ai pas très grandes icônes pour les myopes comme moi je l'ai peut-être pas j'ai peut-être pas c'est fou il y a toujours une image qui manque je suis persuadé que j'ai mis toutes les images il en manque toujours une par contre je vais vous montrer c'est la scène dont je parlais tout à l'heure voilà ça c'est quand les deux notes les deux nonnes elles couchent ça me fait une petite émotion non vraiment elle est super cette scène elle est belle elle est vraiment belle authentiquement belle et donc bref tous les gens sont dingues dans ce couvent et petit à petit elle se rend compte que sa mère a été en fait poussée au suicide parce qu'elle était tombée enceinte au couvent sauf que l'actrice la personnage principale se rend compte qu'elle s'est fait engrosser par un prêtre par le prêtre principal et donc en fait il y a le côté un peu la critique plus qu'une critique du christianisme je sais pas de sauver réalisateur en faisant ça mais vraiment c'est ce qui a fait que ça m'a pas gêné alors que je n'aime pas les films habituellement je n'aime pas les films blasphématoires je trouve con et puis en plus c'est ma culture la catholicisme j'aime pas qu'on crache dessus mais en fait j'ai vu plus une critique de la névrose que crée l'absence de sexe chez les gens et je trouve que dans le couvent de la bête sacrée c'est bien montré et il est bien montré l'hypocrisie des gens qui prétendent qu'on peut dépasser la question de la chair assez facilement et en fait ceux qui essayent de s'en priver finissent fous finissent fous alors c'est pas ok c'est pas le prix Nobel de philosophie enfin ça existe mais ça vaut pas forcément le prix Nobel de la littérature un sujet une thématique comme celle-là mais glisser dans un film d'exploitation c'est assez brillant c'est assez rare finalement et moi ça m'a touché et finalement les personnages les moins atteints les moins dingues même s'il y a quand même une vengeance de son côté ou qu'il y a une volonté de faire du mal et bien c'est les personnages qui eux vivent leur sexualité normalement voilà d'ailleurs à un moment donné il y a une nonne rebelle qui finit par sortir du tout qui dit mais en fait on est là on est venu parce qu'on était désespéré on n'aimait plus la société certaines étaient pauvres d'autres avaient des familles de merde un père qui les battait mais en réalité qu'est-ce que vous faites si vous nous rendez encore plus malheureuse vous nous empêchez de jouir vous nous faites croire qu'en fait le sexe c'est le diable alors que où est le mal quoi où est le mal avoir du plaisir avec un homme et vraiment j'avais jamais vu ça dans un film que la thématique enfin que le débat soit placé à ce niveau-là c'est-à-dire en gros non mais d'accord les églises c'est joli Jean-Sébastien Bach d'ailleurs il y a du Bach qui est diffusé enfin d'accord tout ça donne envie qu'on aille prier mais on prie pour quoi ? on prie pour notre sexe mort en fait pourquoi on se détruit la vie en fait d'où Dieu voudrait pas qu'on ait des plaisirs alors évidemment je sais bien que la religion c'est plus compliqué que ça mais parfois tu te poses ce genre de questions quand même comme moi t'es attiré quelque part par l'esthétique par l'histoire que tu voudrais avoir la foi etc et qu'on te dit finalement que je suis désolé mais c'est ça on te dit en fait quand tu te masturbes tu te rapproches de l'enfer bah comment tu veux comment tu veux que ça tonde rond après dans ton cerveau et donc honnêtement c'est pas la force du film là je vous ai raconté simplement l'histoire pour que vous la connaissiez mais la force du film c'est son esthétique voilà c'est un film qui est merveilleusement beau à un moment donné ce personnage principal se fait alors quand ils se font punir c'est il y a un crescendo dans la violence mais au début c'est des punitions à la hauteur de ce qu'on fait dans un couvent alors qu'à un moment donné elle se fait fouetter avec des roses donc t'as des des nonnes qui disent voilà t'as fauté etc elle lui balance des coups de rose un peu comme des coups de fouet alors évidemment les roses ont des épines donc ça lui fait mal mais c'est pas non plus la torture la plus totale mais quand même on arrive quand même à un niveau de violence après extrême voilà alors oui il y a des scènes de nudité etc parfois c'est pas super crédible mais c'est un c'est un film monde c'est un huis clos pratiquement tout le film se passe dans le couvent et bah voilà quand Dioné a présenté ce film j'avais vu un petit peu en cachette quand même faut le reconnaître je m'étais dit c'est quoi ce truc ça ressemble à rien de connu et après j'avais vraiment pas regretté quoi alors après c'est quand je vous montre les images j'avais vraiment l'impression de voir finalement une scène qu'il y a une complaisance je dirais dans le sadomasochisme mais pas tellement c'est quand même au service de l'histoire et il y a quand même une émotion à la fin c'est à dire qu'on va vers quelque chose on va vers quelque chose et ce que j'ai trouvé beau c'est que la vengeance que choisit cette jeune femme donc là c'est les deux mêmes actrices la vengeance que choisit cette jeune femme a un aspect religieux c'est à dire elle se contente pas de elle va pas tuer le 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 prêtre qui est le méchant on va dire le film qui est le celui le plus salaud elle va lui faire prendre conscience qu'il est une merde que qu'il ne va pas aller au paradis et que s'il croit vraiment à 20% que Dieu existe et qu'il y a un au-delà et bien qu'il se il se prépare plutôt à autre chose qui est le croyant être le le plus sain des catholiques en réalité il est le pire donc c'est un film cruel difficile à voir je au départ c'est celui que je voulais montrer en séance de minuit parce que c'est le plus trash non c'est pas le plus trash mais c'est le c'est le plus caractéristique du cinéma de quartier c'est le genre de film que vous ne voyez nulle part ailleurs et il y a vraiment de très beaux moments de cinéma on est projeté comme ça dans un Japon catholique c'est un peu bizarre donc il y avait vraiment un intérêt de découverte pour vous et finalement je me suis dit si un mec me fait un don et que c'est un gars qui est un peu catholique et tout il va voir ce film et il va dire attends c'est quoi ce truc c'est un pamphlet contre ma religion donc ouais pas à mettre dans toutes les mains mais vraiment c'est un film personnellement que j'ai trouvé mémorable voilà alors je vais mettre quelques commentaires donc c'est le couvent de la bête sacrée de Norifumi Suzuki sorti en 1974 il doit exister en DVD je l'ai trouvé je l'ai récemment trouvé dans une bonne qualité à un endroit voilà des trucs qu'on n'a pas le droit de dire sur Youtube à voir voilà à voir Valmont nous dit oui c'est vrai que c'est un film hors normes Philippe de Villiers l'avait emprunté aux vidéos futures de Versailles Nord il l'a jamais rendu ce con n'importe quoi je crois qu'Anol Genocide a déjà parlé de ce film peut-être maintenant il y a tellement de Youtubers qui parlent de cinéma que même des trucs que tu considères comme obscurs finalement ne le sont pas forcément tant que ça mais je pense qu'il y a peu de gens qui ont vu ce film malgré tout et quand vous aimez l'esthétique au cinéma il y est vraiment à voir c'est-à-dire qu'il y a vraiment des morceaux de cinéma il y a des moments dont tu te souviens Didier Isard John Carpenter fait-il partie d'un réalisateur dont on peut parler ce soir Asso Asso sur le centre 13 j'adore série A ou série B c'est difficile à dire parce que Carpenter en fait quand je vois Halloween maintenant pour moi c'est un classique c'est-à-dire j'ai pas l'impression de voir un sous-film mais pas mal de films je pense à Fog de Carpenter ont été fait avec un très petit budget c'est très très difficile à dire parce que ils sont quand même sortis au cinéma ces films c'est pas des téléfilms non je crois pas qu'on puisse dire on range parfois Carpenter dans le cinéma bis c'est du cinéma de genre mais tout le cinéma de genre n'est pas du cinéma bis c'est un sens particulier le cinéma bis qu'on va pas évoquer ce soir mais qui correspond pas forcément au film de Carpenter pourquoi j'en ai pas choisi ce soir et bien parce que à ma connaissance Dioné n'a pas mis en avant voilà ce soir je parle des films que Jean-Pierre Dioné m'a fait découvrir directement ou qu'il a présenté à un moment donné dans son émission cinéma de quartier et en voyant la liste de tous les films qu'il a présenté sur Canal Plus pendant toutes ces années et que j'ai vu j'en ai sélectionné 6 ou 7 voilà c'est ça dont il s'agit ce soir c'est vrai qu'il n'y aura pas de films de Carpenter mais j'aime beaucoup les films de Carpenter d'ailleurs des films de droite très généralement c'est un mec de droite c'est un droitard c'est pas un nationaliste Annie c'est pas un idéologue mais effectivement quand tu regardes Asso tu vois que c'est un mec de droite il y a plein de films comme ça où tu te rends compte que Carpenter il est de chez nous voilà si on veut et Lou Blanc qui encourage tout le monde à regarder pouce bleu en masse pour le référencement on a rejoint Telegram ou Odyssée si ce n'est pas encore fait le combattant alors ensuite je reprends ma liste je suis incapable de me rappeler ce que j'ai choisi ah alors là on monte un peu de niveau alors là c'est un très beau film c'est un très beau film français réalisé par Bertrand Tavernier ce film c'est La mort en direct La mort en direct est un film avec Romy Schneider et Hervé Kittel ben c'est en fait c'est un film de science fiction d'ailleurs plutôt un film d'anticipation qui se passe dans un futur proche qui est très semblable à ce qui étaient les années 70 c'est plus un film qui ressemble à Orange Mécanique par exemple que à 2001 du Ciel d'Espace c'est à dire que quand tu vois le film au début tu mets même un peu de temps à comprendre que c'est un film de science fiction ce qui est génial dans le film c'est l'interprétation des acteurs l'émotion qui se dégage de l'histoire et l'histoire elle-même quelle est l'histoire alors oui c'est un film français avec un casting international il y a aussi Aridine Stanton il y a Max Van Ciddeau qui est un très grand acteur Romy Schneider elle-même à la base n'est pas française même si elle parle français et Hervé Kittel qui est vraiment mon chouchou du film que je trouve très bon dans le film dans un rôle on ne l'a pas vu souvent dans ce rôle là il joue de manière assez différente de la façon qu'on le voit jouer dans dans Reservoir Dogs ou dans tous les films de Scorsese on n'a pas l'impression de voir la même personne et ce film d'ailleurs c'est étonnant que Dioné l'ait présenté parce que pour le coup c'est un film d'accord c'est un film de science-fiction donc forcément ça rentre un peu dans la catégorie Simon de Cartier mais malgré tout c'est un film d'auteur voilà c'est un film d'auteur le vrai point fort du film c'est l'univers lié au lieu de tournage ta fille qui a été tournée en Écosse à Glasgow et quand vous regardez le film il fait mauvais tout le film il y a une ambiance comme ça un petit peu on dirait en fait une nouvelle des Garland Pau mais transposée et intellectualisée comme ça par un éditeur français quand même de qualité Bertrand Tavernier soit en ce moment là il était à son top et je vous conseille vraiment ce film là pour le coup c'est un film de cinéphile vous allez aimer ce film alors l'histoire le film se passe dans un futur proche on te dit pas exactement quand mais voilà où c'est pas très clair et d'ailleurs ça c'est un peu le défaut du film c'est qu'il y a pas mal de choses qui sont pas très claires et il y a des zones de flou mais qui sont inutiles et qui parfois t'empêchent de rentrer dans le film la zone de flou par exemple c'est la question de la mort dans le film pourquoi ? parce qu'on comprend que la mort est devenue quelque chose de rare et donc une chaîne de télévision se propose de suivre une nana dont on nous dit au départ qu'elle est condamnée qu'elle a une maladie qu'elle va mourir on nous dit pas d'ailleurs qu'elle maladissait le mot cancer n'est jamais employé mais on nous dit que son médecin lui annonce qu'elle va mourir bientôt ce qui est fou d'ailleurs parce que le film est sorti en 1980 et Romy Schneider est morte deux ans après alors c'est une mort tragique qui était pas une mort de maladie vous savez elle a perdu son fils Romy Schneider elle s'en a jamais remis et donc ça s'est mal terminé mais voir ce film a créé une émotion je trouve quand tu sais après quelle était la vie de Romy Schneider et donc ce qui est pas très clair dans le film c'est que dans ce futur là ce n'est pas que les gens ne meurent plus mais ils meurent moins c'est à dire en fait les maladies ont été éradiquées l'âge la durée de vie a considérablement augmenté on peut encore mourir assassiné ou d'accident d'accident de voiture etc mais la plupart des gens ne meurent pas et donc ça crée un ennui ça c'est assez une idée assez neuve assez troublante philosophiquement intéressante c'est que les gens s'ennuient voilà les gens s'ennuient ils vivent dans un excès de confort le film est totalement Orwellien d'ailleurs je trouve on le voit un peu à travers l'autre affiche celle-là est un peu bucolique cette affiche celle-là est plus plus Orwellien Tavernier lui-même n'a jamais caché l'influence d'Orwell pour ce film et pour d'autres films de son oeuvre je vais arriver à raconter l'histoire donc voilà dans le premier tiers du film Romy Schneider on nous présente deux vies parallèles Harvey Keitel qui se fait installer au début du film d'ailleurs je vais laisser l'affiche un site me l'avait dit un donateur il a raison Harvey Keitel dans la toute première scène du film se fait installer un truc sur l'oeil voilà je le montre alors au début on pense que c'est un contrôle de routine chez l'ophtalmo et on comprend finalement très vite que c'est un oeil caméra et avec son oeil il filme tout il filme tout alors on ne comprend pas trop ce qu'il va faire malgré tout avec ça et dans la scène suivante on te montre Romy Schneider Romy Schneider se range et son médecin et son médecin alors elle attend des résultats d'examen il va dire alors docteur on en est où et le docteur il dit bah écoutez je suis cash vous allez mourir et alors sa première réaction est assez émouvante et il va dire non je ne vais pas mourir je vais prendre d'autres avis c'est quoi ces histoires vous ne m'avez jamais dit que j'étais en danger maintenant qu'est-ce qui se passe le docteur d'ailleurs assez froid lui dit vous avez beau dire ce que vous voulez c'est condamné on ne peut rien faire tous les médecins vont dire la même chose que moi on ne peut rien faire et on comprend à ce moment là que dans le monde du futur mourir est une chose encore plus grave parce qu'encore plus rare que dans le monde d'aujourd'hui mais ce qui est troublant et ce qui crée la distance émotionnelle c'est que pendant qu'on lui annonce ça une chaîne de télévision et Harvey Keitel qui bosse pour cette chaîne est en train de filmer la scène c'est-à-dire le moment où elle apprend qu'elle a le cancer et qu'est-ce qu'on comprend finalement c'est que le show télévisé a déjà commencé c'est que dans le futur alors là c'est plus corboilien c'est cauchemardesque non seulement quand vous mourez voilà quand vous êtes sous le point de mourir on vous l'annonce comme ça d'une manière un petit peu en fait il y a un côté déshumanisé dans le futur Taverney nous montre un futur très sombre c'est un film dépressif honnêtement c'est un film qui fait un peu de mal mais qui est très beau d'un point de vue artistique mais en plus vous pouvez pas vivre ça dans un cercle privé parce que les gens sont tellement fascinés qu'une jeune femme puisse mourir et je vous dis dans le futur dans ce futur là ça n'arrive pas d'ailleurs le film est tiré d'un roman l'adaptation est assez fidèle sauf à la fin et Taverney a beaucoup aimé le roman il a acheté les droits et voilà il a été ému par cette histoire d'une femme qui ne peut pas mourir tranquille chez elle parce que les caméras la suivent alors comment dire des chaînes de télé se battent pour obtenir les droits d'exclusivité pour pouvoir la filmer jusqu'à ce dernier instant et finalement voyant que son mari de manière un peu cynique il est à la fois très triste de sa mort mais en même temps il se dit quitte à ce qu'elle meurt si je pouvais toucher 600 000 il parle de 600 000 dollars si je pouvais toucher 600 000 dollars quelque part quand elle meurt ça ne me laisse pas seul et elle comprend finalement que son mari sans le formuler il dit même le contraire il dit non mais refuse le contrat ça ne m'intéresse pas non vraiment l'argent ou quoi donne donc elle comprend que le dernier geste qu'elle peut faire pour elle puisque sa mort est inexorable c'est de le comment dire en fait c'est d'accepter donc elle accepte de travailler pour cette chaîne de télévision dont le producteur est Aredin Stanton qui joue très bien dans le film et qu'est-ce que je voulais dire mais en fait elle fait de l'entourloupe c'est-à-dire quand elle touche l'argent elle disparaît c'est-à-dire en fait elle cherche à se soustraire au contrat voilà elle se dit mon mari a touché l'argent liquide ils se sont mis d'accord comme ça une partie de l'argent était versé en liquide elle a laissé le liquide à son mari elle est partie avec 2-3 billets et elle est allée dans une église pour vivre ces derniers moments loin de la foule et que se passe-t-il après j'arrête de raconter l'histoire je vais pas aller jusqu'au bout mais c'est qu'en fait dans ce refuge où elle à un moment elle parle à un prêtre elle lui dit ben voilà je veux pas mourir on m'a annoncé que je veux mourir mais je veux pas mourir comment je peux gérer ça et en fait arrive dans ce refuge Harvey Keitel dont Romy Schneider ne sait pas qu'il fait partie de l'émission et Harvey Keitel en fait filme son désarroi et son avancée jusqu'à la mort à travers son oeil qui filme donc qui filme à 24h24 donc elle ne le sait pas Romy Schneider mais elle fait partie elle est encore dans le show Big Brother elle est encore en train de la regarder et comme en fait elle s'est réfugiée dans un coin c'est un peu l'Ecosse reculée où il n'y a pas c'est l'époque où il n'y a pas internet et Tavernier n'a pas imaginé qu'il y aurait internet dans le futur donc Romy Schneider n'a pas de smartphone pour qu'on lui dise qu'elle est en train de se faire mater sur la chaîne principale écossaise donc en fait elle tombe aussi en affection pour Harvey Keitel mais évidemment inversement Harvey Keitel se rend compte que ce qu'il fait c'est un truc d'ordure après je ne vous raconte pas la fin mais c'est ça là on est allé à peu près jusqu'à la moitié du film et ensuite tout l'enjeu du film c'est de savoir parce que vous allez voir il y a des retournements de situation est-ce qu'elle va vraiment mourir est-ce qu'elle est vraiment malade est-ce que la chaîne télévisée n'a pas monté un truc de A à Z etc voilà une autre affiche d'ailleurs si je ne me trompe pas polonaise on dirait on dirait du polonais où là on voit très clairement qu'il y a un aspect orwellien c'est la caméra qui se fait installer Harvey Keitel alors d'ailleurs il y a un petit truc de scénario c'est qu'Harvey Keitel ne peut pas dormir en fait il ne peut pas dormir parce qu'il peut s'il reste trop longtemps dans le noir et bien en fait ses yeux ne fonctionnent plus ses yeux caméra ne fonctionnent plus donc ça crée comme ça pour avoir du suspense c'est un film qui a un mi-chemin entre le polar la romance le drame et le film de science-fiction mais ce que j'ai aimé c'est que justement c'est c'est que finalement c'est un film de science-fiction mais pendant presque tout le film t'as pas l'impression d'être dans le futur t'as l'impression d'être dans le présent c'est un film qui dit quelque chose de la société qui est parfois un peu grossier dans sa manière d'amener un message dont j'ai pas super aimé la fin mais voilà c'est le film le plus classique parmi tous ceux que je vais citer ce soir mais qui était quand même présenté par Dioné dans Cinéma de Quartier voilà je vous montre une autre image du film il y en a peut-être d'autres que j'ai oublié non voilà tac on voit vraiment là Harvey Keitel qui est super jeune et franchement il s'est bien émergé des Taverniers il a eu un casting international avec Max von Sydow qui jouait à la fin du film on voit Romy Schneider ici dans ces dernières années oh j'ai vu trop on voit plus rien là on voit plus rien du tout ah Danny ah Tuck ça c'est de la faute du mec il m'a dit tu laisses tu laisses l'image jusqu'au bout et là c'est l'affiche voilà du film je vous conseille ce film il est sorti au début des années 80 et je sais pas pourquoi mais même quand on parle des films de Tavernier on parle rarement de ce film là alors qu'il a réussi à dégoûter un super casting et pour un film français ça change quoi ça change un film français qui ne parle pas d'une histoire qui se passe dans un café à Paris sur un mec qui trompe sa femme et en fait il aime sa femme mais non mais il l'aime pas des trucs chiants quoi donc c'est un film qui parle de la mort qui parle de la peur de la mort comment l'a dépassé euh qui parle du futur de l'omniprésence des comment dirais-je je trouve le film intelligent ah oui quelqu'un cite Balgutnant c'est un super film c'est le meilleur rôle d'Harvey Keitel il est très bon d'ailleurs les deux Balgutnant sont bons le Balgutnant avec Harvey Keitel il est bon le Balgutnant avec Nicolas Cage il est bon parce que le Balgutnant avec Nicolas Cage qui n'est pas un remake qui est une autre histoire avec un personnage similaire qui évoque celui de Balgutnant d'Abel Ferrara en fait a été réalisé par Werner Herzog qui est un excellent organisateur il y a des scènes à mourir de rire hyper cyniques j'adore Balgutnant pour le coup c'est un film que j'adorerais regarder avec vous Balgutnant de Werner Herzog on verra on verra ce qu'on peut faire mais pour finir sur ce film la mort en direct ce que j'ai aimé c'est que Tavernier à une époque quand même ok la télévision était entrée dans tous les foyers mais où il y avait très peu de chaînes il n'y avait même pas le Minitel à ce moment là il n'y avait pas internet il n'y avait pas les smartphones bien entendu je précise tout ça parce que ça permet quand même de se replonger dans une réalité qu'on ne peut même plus concevoir quasiment aujourd'hui et bien il s'est rendu compte que le rapport à l'image transformait notre rapport à la réalité et que autrefois ce qui était tangible et qui était réel pour nous ne l'était plus parce que on est tellement addict à la représentation c'est à dire même au film et encore ça c'est le degré zéro mais aux publicités à la propagande au message d'information etc que seul ce qu'on voit à l'écran nous semble crédible en quelque sorte c'est comme si ces gens étaient obligés de voir pour ressentir une émotion face à la mort étaient obligés de l'avoir représenté à l'écran scénarisé avec une musique triste etc c'est en quoi ils ne pouvaient plus être émus c'est comme si depuis qu'on a cet accès aux images c'est comme si la réalité ne suffisait plus elle ne suffit plus à nous contenter on est blasé de vivre on est blasé de la vie et il n'y a que la synthèse de la vie à travers la vidéo qui nous intéresse il y a une mode qui m'effraie un petit peu c'est alors j'ai surtout vu ça chez des youtubeurs américains donc tu vas cliquer tu vas tomber sur le mec tu as l'impression que c'est un youtubeur ciné comment je vois la chose moi si j'avais une chaîne de cinéma je faisais que du cinéma je rassure ceux qui écoutent ce live de cinéma et qui n'aiment pas tant que ça le cinéma je vais clore le cycle du cinéma dans le vivre l'Europe et je vais reprendre mes émissions un petit peu plus branchées culture de droite politique je reviendrai de temps en temps au cinéma tous les 2-3 mois mais pas plus alors que là j'ai vraiment voulu faire une session une session bon moi comme j'aime le cinéma parfois j'ai vu un film je dis tiens ouais moi j'ai pas trouvé mes films qu'est-ce qu'en pensent les autres je clique sur internet voilà je tombe sur youtube moi comment je verrais la chose si j'avais une chaîne de cinéma je ferais une synthèse du film enfin je ferais un résumé analytique du film je prendrais 3-4 moments qui m'intéressent et je dirais en quoi ce film est intéressant pourquoi je vous en parle j'en ferais en sorte une fiche or je vois qu'il y a une mode qui est de résumer le film dans l'ordre chronologique en montrant des scènes au public pour dévoiler le film et faire finalement qu'un film qui fait 1h30 dure 20 minutes donc en fait le mec ne produit les mecs ne produisent aucune analyse simplement ils te disent alors ce film est sorti en telle année il était fait par ce réalisateur alors au début du film il se passe ça au milieu il se passe ça à la fin il se passe ça et voilà j'ai aimé ce film au revoir et il te manque les scènes clés donc en fait ça te gâche complètement le film tu vas pas le voir après parce que t'as vraiment vu toutes les scènes et en fait je trouve ça incroyable le message enfin ce que je perçois c'est qu'en fait les gens ont la flemme de regarder des films alors déjà regarder un film c'est une activité qui est passive lire c'est plus difficile et pour l'intellect ça nourrit quand même plus l'intellect même moi qui suis cinéphile je peux le dire la lecture nourrit beaucoup plus l'intelligence elle stimule beaucoup plus l'intelligence et elle oblige elle exige une capacité de concentration que ont les gens intelligents et qui rend intelligent d'ailleurs même quand on est un peu con ça t'améliore la lecture vraiment t'améliore c'est pour ça que je vous invite vraiment à ne jamais lâcher la lecture ne lâchez jamais la lecture si vous ne lisez pas pendant 10 ans vous verrez que vous allez diminuer c'est à dire que votre aptitude au concept va diminuer je peux vous l'assurer voilà si pendant 10 ans vous ne lisez aucun livre intelligent ou aucun livre tout court vous allez perdre de l'intelligence il y a une gymnastique intellectuelle que vous n'aurez plus mais donc déjà regarder des films on peut considérer que de certaines manières quand tu fais que ça c'est un peu une sous-activité mais en plus les gens ont la flemme de regarder un film d'une heure trente donc ils regardent un youtubeur qui va leur parler d'un film souvent en le gâchant et parfois d'ailleurs en rencontrant n'importe quoi parce que même les youtubeurs finalement ils regardent les films simplement pour en parler et donc tu as l'impression qu'ils s'en foutent de ce qu'ils regardent ils en parlent même avec un certain détachement en méprisant complètement le film qu'ils sont en train de regarder alors en face il y a vraiment un côté une culture pop-corn mais pourrie et moi je trouve ça effrayant je trouve ça vraiment effrayant et alors en plus ils ne peuvent pas s'empêcher de faire des blagues genre ils vont raconter une scène t'es dans le film en plus ils te montent une image du film donc tu commences un peu à plonger dans le film t'es intéressé en ce film et puis d'un coup retour en plateau où le mec va te faire une blague sur le film genre il est marrant ce personnage moi j'aurais fait ça à la place allez on continue de raconter le film et je suis là mais les gens regardent ça c'est insupportable je préfère ne pas regarder de film du tout qu'un mec qui te résume le film comme tu regarderas les highlights de comment dirais-je d'un match de tennis ça me choque en tant qu'amateur d'art franchement ça me choque bon bref même si tu regardes un film qui n'est pas intelligent si tu regardes un film d'action tu veux te plonger pendant 1h30 tu vas faire un voyage c'est souvent un truc masculin un voyage d'hommes dans un univers viril où ça explose où ça tue des gens etc enfin voilà moi je ne regarderai pas un film de John Woo je détesterais qu'on me résume un film de John Woo en 15 minutes enfin c'est aberrant c'est complètement aberrant enfin bref je m'énerve je m'énerve mais parce que je suis énervé c'est tout c'est comme ça alors attendez à quel moment je fais la pause ah je la ferai juste après voilà alors je le rappelle simplement avant qu'on avant d'aller vers le film suivant je pense que j'ai plutôt bien parlé de ce film La mort en direct de Bertrand Tavernier que je vous conseille vivement et puis Cocorico quand même c'est un français qui a fait le film je vous rappelle que vous pouvez m'aider et bien et me soutenir et me faire plaisir en me faisant un don sur le site vive-europe.com rubrique live l'onglet live il est facile à trouver d'ailleurs il est en description de la vidéo je le mets également dans le chat au moment où je suis en train de parler et tout don tout don à partir d'un euro et non pas tout bon rien à voir tout don à partir d'un euro vous donne accès à la séance de minuit c'est à dire après ce live je prends 20 minutes pour envoyer le lien d'ailleurs et envoyer ça ensuite au donateur et on regarde un film ensemble jusqu'au bout de la nuit c'est un film qui est court qui dure 1h15 mais je pense que vous aurez plaisir à découvrir et vous ne l'auriez pas regardé sans moi ce film j'en suis certain voilà donc vous pouvez faire un geste un geste militant si vous appréciez l'émission si vous appréciez l'ambiance n'oubliez pas aussi de cliquer ah bah c'est génial parce que 250 usinages en cours 250 likes donc là je peux pas vous dire liker parce que bon c'est peut-être pas les mêmes mais voilà si vous ne l'avez pas fait liker la vidéo partagez la on bide ce soir mais je le savais voilà je le savais vous savez comment je peux faire un live de cinéma où je bide pas top 8 des meilleurs films de droite top 8 des films les plus violents top 8 des meilleurs films d'action et là je peux faire 800 vues en live ou alors le faire sur ma chaîne qui a plus d'abonnés c'est vrai que sur ma chaîne j'ai presque 20 000 abonnés alors qu'il y a une espèce j'ai l'impression que sur vive l'Europe il y a une espèce de shadow ban j'ai l'impression que beaucoup de gens sont abonnés à la chaîne vive l'Europe mais ne reçoivent pas les notifs donc c'est pour ça n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait et à activer la cloche des notifications si c'est pas le cas parce que je pense que vous ratez du contenu sur vive l'Europe et franchement je vous fais du contenu de qualité je crois sur vive l'Europe quand je fais un entretien avec des invités je le fais à Paris je loue un studio pour ça je filme à 3 caméras je fais un truc propre donc j'espère que vous aurez la curiosité de regarder ces émissions que vous n'avez peut-être pas vu alors alors l'autre film ah il va pas plaire à tout le monde et je l'avais je l'avais vu qu'une fois ce film et je l'ai revu pour l'émission j'ai téléchargé et je me j'ai hésité je me suis dit ah on va te critiquer c'est un film dégueu quoi pourquoi tu parles de ça mais je l'adore ce film c'est Society de Brian Yusna ah ce film ce film est sorti à la fin des années 80 en 89 c'est le premier film de Brian Yusna et pour moi le meilleur je les ai pas tous vus mais j'en ai vu quand même un bon paquet parce que justement un des premiers que j'ai vu de Brian Yusna c'est Society et je me suis dit putain euh il y a quelque chose quoi il y a vraiment quelque chose et finalement après je trouve qu'il a pas confirmé alors il y a eu quelques bons bons films notamment le retour des morts vivants 3 le titre est nul mais le film est pas mal voilà et euh mais pour moi Society il a touché il a eu un état de grâce et il y aura pas mieux quoi voilà alors Society elle est totalement gratte ce film et il m'a laissé des images je pense que je l'ai vu à l'image à l'âge parfait pour que ça me traumatise j'en ai fait des cauchemars j'en ai fait des cauchemars horribles voilà alors bah je vais résumer l'histoire assez simplement alors pour le coup on pourrait dire que c'est une comédie d'horreur parce qu'il y a de l'humour et en même temps il y a de l'horreur et c'est horrible mais euh vraiment je crois que Society c'est là peut-être avec les films genre Shaun of the Dead qui penche vraiment vers la comédie euh Shaun of the Dead est vraiment drôle même si je préfère Hot Fuzz mais Society c'est une satire en fait c'est une satire mais au sens strict c'est une comédie d'horreur voilà alors l'histoire en deux mots c'est un jeune homme qui habite dans un coin de Beverly Hills qui est issu d'une famille très riche et en fait il se sent en décalage avec cette famille c'est-à-dire il a l'impression qu'il ne fait pas partie de la famille ça c'est le premier point d'ailleurs il demande directement s'il n'est pas adopté c'est pas hyper clair mais en fait on comprend effectivement qu'il n'est pas de la famille et il a l'impression qu'il y a quelque chose de pourri dans cette famille il n'arrive pas à mettre le doigt dessus mais cette famille ultra riche il a l'impression que sous le vernis voilà de cette de cette bourgeoisie blanche américaine il y a quelque chose qui cloche et ce que je trouve génial dans le film c'est la montée en tension vers la révélation de ce qui cloche et ce que tu vois est pire que ce que tu peux imaginer alors c'est peut-être moi qui projette des trucs parce que Brian Usna comment dire je ne voudrais pas analyser le film comme si c'était un film de Marco Ferreri mais par certains aspects le film me fait penser à la grande bouffe de Marco Ferreri et je ne sais pas si Brian Usna l'a fait exprès mais en fait c'est un pamphlet contre la bourgeoisie son endogamie ses hypocrisies et finalement parce que moi j'ai fréquenté des bourgeois il y a des choses que j'aime dans la bourgeoisie par exemple tu fais quand des gens bourgeois ils sont cultivés en général donc tu peux parler de cinéma avec eux tu peux parler de littérature tu peux parler d'histoire si tu n'es pas d'accord avec eux donc moi même si je suis issu d'une condamnation modeste je suis relativement cultivé on va dire partant de là où je suis parti je pouvais difficilement être plus cultivé que ça donc j'ai quand même plaisir à parler avec des gens notamment des bourgeois de droite mais ils ont des défauts parmi ces défauts c'est qu'en réalité de loin ça je dirais c'est vraiment le truc des bourgeois c'est que de loin tu as l'impression qu'ils sont plus propres en fait que les prolétaires alors qu'en réalité ils cachent leur décadence et quand tu la vois cette décadence notamment quand tu vois des bourgeois en soirée tu te rends compte que que c'est de la merde quoi tu te rends compte que l'estime qu'on a pour eux elle est liée à une apparence c'est à dire que souvent ils s'habillent bien forcément ils habillent dans un meilleur quartier ils mangent mieux ils mangent dans un meilleur resto ils ont du goût quand on va dire si s'ils sont pas trop branchés sur l'art enfin sur le le post-art et l'art post-moderne bon bah tu vas chez eux tu vois des beaux tableaux etc mais en fait tu te rends compte que dans la relation qu'ils ont aux autres ils sont hyper hypocrites ils peuvent te haïr ou te mépriser le plus généralement te mépriser mais ils te le montrent pas sauf qu'après dès qu'ils ont deux verres dans le nez ils te le montrent comment dire il y a un côté un petit peu vous savez souvent les gens qui sont de la haute société ou vous regardez les médias etc on va vous présenter les gens de la campagne comme des gens qui baisent entre eux qui pratiquent l'inceste etc un côté endogame alors qu'il n'y a pas plus endogame que les bourgeois enfin ils sortent entre eux ils ont leur soirée t'es même pas au courant que leur soirée existe et pourtant elles existent et Society montre bien ça finalement même s'il s'agit de la bourgeoisie américaine en fait il te montre bien à quel point l'entre-soi bourgeois est complètement névrotique et confine à la dégueulasserie quoi et évidemment la métaphore est lourde parce que après je vais dévoiler un peu la fin du film mais pourquoi le film est moins con que son pitch ou que les images que vous pouvez en voir si vous tapez Society Brian Usna vous allez en fait je vous conseille pas de le faire je vous conseille de regarder Society de Brian Usna trop tard j'aurais dû le dire dès le début sans regarder la bonne annonce et sans regarder Google Images si vous regardez Google Images vous allez comprendre en gros où le film va en venir ça vous le gâche il n'y a plus d'intérêt alors qu'en fait les images que vous voyez dans Google Images j'ai fait du Google Images forcément pour préparer le film en fait je me suis rendu compte que ça te montre la fin ça te montre la fin parce que c'est ça qui a fait rentrer le film dans la légende mais c'est sous-texte qui rend ce film moins con que ce qu'il en a l'air et personnellement je l'adore j'adore la façon que les personnages vont jouer la famille du mec du héros elle est géniale parce que dès le début je pense qu'il y a un problème il y a une scène que j'adore c'est tellement génial bon voilà je sors la licorne du spoil mais toi là on ne voit pas putain on ne voit pas tiens oh elle est fatiguée elle est vraiment fatiguée attendez je bois un coup parce que je m'épuise à parler il y a il y a une scène c'est vers le début du film franchement c'est dans le premier tiers et le jeune donc il doit avoir 17-18 ans il sort de son appart et en fait il voit ses parents dans le jardin et il passe à côté d'eux et il leur dit bon je rentrerai un peu tard ce soir et ils ont l'air occupés ils ne l'écoutent pas trop etc et en fait ils sont en train de parler avec le jardinier et avec le jardinier ils ont des vers de terre dans la main et ils parlent des vers de terre et le mec ne comprend pas il dit mais en fait je suis en train de vous dire un truc je suis votre fils pourquoi vous ne m'écoutez pas quoi hein quoi tu disais quoi ah tu vas rentrer tard c'est pas grave bah plus tard chérie et après dès qu'il part il repart dans le conversation avec le jardinier où il parle des vers de terre et en fait ils ont une fascination pour ces vers de terre en fait ses parents sont complètement tarés quoi ce moment est lynchien il est purement lynchien et c'est un vrai moment de cinéma c'est totalement effrayant aussi il y a un côté un peu un peu comme dans les films de Tim Burton genre Edouard aux mains d'argent ça te montre des banlieues comme ça américaines white pour le coup t'as l'impression que tout va bien et tu grattes un peu et tu te rends compte qu'en fait personne n'est heureux voilà et qu'ils sont tous un peu starb et voilà c'est ça qui est bien dans ça il tue aussi de l'artificialité de la vie à Béval Hills toute la question est de savoir si tu vas être invité dans la soirée du mec qui a le plus de fric tout ça donc ça c'est la grosse 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 première partie du film et en fait la dernière t'es en enfer quoi c'est à dire qu'il y a une révélation effectivement sa famille est bizarre elle a quelque chose de spécial et à un moment donné en rentrant chez lui il s'en rend compte et ce truc spécial est encore plus spécial que t'imaginer et à une certaine manière la question que pose le film c'est et si c'est moi qui fais des projections peut-être et si l'enfer n'était pas quelque chose de douloureux ou quelque chose de et si c'était pas un endroit où il fait chaud et si c'était seulement un endroit où ça pue la merde et si l'enfer c'était la médiocrité et si l'enfer c'était juste un truc gluant horrible qui est l'inverse du beau et si la vraie horreur c'était ça et si la vraie horreur c'était le dégoût et même pas la souffrance parce que dans la souffrance il peut y avoir de la grandeur mais dans le dégoût vous dire par exemple tu endures une souffrance pour une cause il y a quelque chose de beau alors que je veux dire te faire humilier dans la rue par un type qui te sodomise pendant qu'un autre te fait caca sur le visage je dis pas que ça se passe dans society mais je veux dire tu peux pas esthétiser le moment quoi l'histoire ne peut pas faire quelque chose de ce moment et dire en fait il y a eu un moment de grâce à ce moment c'est juste horrible et society il se dit mais en fait les bourgeois c'est ça que j'ai aimé alors aussi society fait énormément penser à American Psycho si vous avez aimé si vous avez je vais arriver à parler ou quoi si vous avez aimé American Psycho vous allez aimer society je vous montre d'autres images du film j'en montre une qui dit sans dire voilà à un moment donné il y a ce personnage à qui il arrive un truc voilà mais quand j'ai montré ça j'ai rien montré et j'ai perdu le film donc je disais que oui le film évoque American Psycho mais je sais plus pourquoi je disais ça c'est emmerdant quand même je vais boire un coup c'est dommage j'étais dans mon démonstration j'étais bien je l'avais je le tenais je tenais le truc en plus vous pouvez pas deviner ce que j'allais dire puisque je l'ai pas dit je l'ai même pas suggéré encore ce que j'allais dire mais j'avais un concept et je l'ai oublié pourquoi je vais parler d'American Psycho parce que le film ressemble à American Psycho d'accord mais tant pis ah oui voilà t'as encore un cerveau qui marche Danny oh j'ai reperdu j'ai reperdu non 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 ça y est ça revient c'est oh putain on est chaud ce soir bon dans American Psycho que je pense que vous avez presque tous vu on voit un type qui est un tueur en série et en fait on est du côté c'est un film psycho killer parce qu'on est du côté du tueur en série et on il nous montre assez crûment les mœurs qu'il fait et on comprend finalement qu'il a imaginé sa vie de tueur en série en fait en fait ce mec c'est un peu un lesquéniste c'est à dire il croit qu'il est un radical nazi ça c'est un lesquéniste alors qu'en fait la vie d'un lesquéniste c'est aller au boulot dans un boulot du tertiaire de cadre où tu suces tes collègues gauchistes et que tu leur caches tes droites et que le soir tu vas te branler sur DP et sur Henri de Lesquins tu vois c'est pour ça d'ailleurs que ce genre de droite adore American Psycho mais ce qu'ils ne rendent pas compte c'est qu'en fait ce personnage c'est eux-mêmes en fait et donc American Psycho c'est un mec qui rêve d'être un barbare qui rêve d'être un type qui baisse des femmes comme un dieu et qui après les bute en les réduisant l'état d'objet alors qu'en fait c'est juste un petit mec minable et névrosé qui va comme tout le monde au boulot en se levant super tôt qui a la même bagnole que ses collègues qui a une vie insignifiante et dont tout le monde aura oublié l'existence de son vivant et alors c'est ça la tristesse d'American Psycho que par ailleurs je trouve que c'est un film qui est esthétiquement intéressant mais qui a ses défauts et dans Society moi ce que j'ai aimé c'est que tu crois donc tu comprends bien que effectivement ses parents ont un truc qui cloche mais en fait tu crois que ses parents soit ils sont dans le vice sexuel uniquement comme on peut le voir à travers à un moment donné j'ai cru que c'était une bête histoire d'inceste parce qu'il a une soeur donc là en fait on voit la famille ça c'est son père c'est sa mère et c'est sa soeur qui est assez séduisante on croit que c'est une histoire d'inceste finalement que c'est une métaphore de l'inceste un inceste accepté où la fille accepte de coucher avec le père et aussi avec la mère alors il y a un peu de ça mais c'est pas totalement ça et moi évidemment comme c'est un film d'horreur en fait j'ai cru que ses parents étaient des tueurs tout simplement qui faisaient des soirées et qui tuaient des gens alors qu'en fait c'est plus que ça et moins que ça à la fois mais je peux pas vous le dire parce que si je vous le dis je vous spoil le film il y a un aspect un peu non humain en fait il y a un aspect un peu non humain et j'ai bien aimé être surpris c'est à dire que je m'attendais finalement une fin à la psychose d'Hitchcock c'est à dire bon bah ok on a compris ses parents en fait ils bouffent des gens au petit déjeuner quoi alors qu'en fait c'est encore plus grossier que ça c'est autre chose c'est autre chose mais le discours on va dire contre la bourgeoisie il peut gaver des mecs qui parmi vous sont nés dans la bourgeoisie ou sont de l'aristocratie parce qu'il est clair et en fait il est quand même assumé par l'auteur j'ai dit au début je sais pas s'il l'a fait exprès mais si parce que à un moment donné voilà je me souviens maintenant d'une scène en plus je l'ai revu il y a pas longtemps où alors qu'il est pris un peu dans ce filet et qu'un de ses amis est en difficulté au sein de cette société justement une parole du maître de cérémonie suggère qu'en fait pour eux les pauvres ne sont rien donc en fait la métaphore est grossière mais elle fonctionne et moi étant issu d'une condition modeste en fait ça m'a parlé voilà ça m'a parlé et qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah non voilà je dis simplement c'est un film à pas mettre dans toutes les mains parce que vous pouvez ressentir un dégoût mais vous vous en souviendrez de ce film c'est tout ce que je peux dire voilà sur Society de Brian Usnar qui je m'attendais à pas l'aimer en le revoyant et pourquoi j'ai intégré au top c'est qu'il m'avait fait forte impression quand je l'ai vu jeune et en le revoyant je me suis dit putain ça m'a fait la même chose ça m'a fait le même truc il y a quelque chose qui fonctionne dans ce film quand même il y a quelque chose qui fonctionne et cette alchimie après il l'a pas retrouvé Brian Usnar dans d'autres films mais certains d'entre vous vont détester vont détester c'est pas vrai J-Dem c'est faux j'ai pas raconté le principal parce qu'en fait tu sens dès le début qu'il va découvrir quelque chose d'énorme mais tu sais pas quoi mais ça tu le sens dès le début après il y a des scènes aussi un peu grotesques on te montre j'ai déjà parlé de ça mais en gros on te montre un peu la vie artificielle à Beverly Hills et il y a aussi une chose que j'aime dans le film c'est qu'il pue les années 80 à travers la coupe des personnages à travers la colorimétrie du film bon comme moi c'est un peu mon univers c'est les films que je regardais enfin c'est je parlais des films à 4 ans mais on va dire c'est le type de film le type d'image cinéma que j'avais en tête quand j'étais enfant parce que c'est des films des années 85 quand t'es en 95 t'as 10 ans tu regardes des films on va dire qui ont été produits entre 85 90 à 95 voilà donc à voir si vous aimez les films un peu spéciaux vous pouvez peut-être regarder Society de Bradley and Usna Frédéric Markovitch il est intéressant merci de m'expliquer pourquoi je n'ai jamais aimé A Macam Psycho ni le film du bouquin moi j'ai pas lu le bouquin moi j'aime bien le début du film je trouve que le début du film est très réussi sur le niveau esthétique quand il explique c'est une scène culte d'ailleurs il joue très bien il joue très bien l'acteur ça c'est indéniable mais quand il explique son rituel du matin tous les matins je mets 15 crèmes je fais tant de pompes après il a un masque c'est génial qu'il soit dans le miroir et qu'il a un masque comme ça encore une fois moi je m'en fous que les métaphores soient grossières un film n'a pas à être profond n'a pas nécessairement à être profond comme une oeuvre de Dostoyevsky il arrive que ce soit le cas mais c'est très rare mais un film peut te délivrer des messages puissants avec des métaphores lourdes et donc oui Aminkan Psycho c'est le film qui montre ce qu'est l'insignifiance de la vie citadine à la fin du 20ème siècle en Occident voilà on peut considérer que c'est grossier on peut considérer que ça exagère on peut considérer que c'est une forme d'éthnomasochisme aussi parce que c'est quand même ces gens qui font tourner le monde c'est quand même une élite c'est quand même des gens intelligents mais on voit que c'est des gens qui souffrent qui sont pas heureux d'être qui ils sont et dans le voilà mais pour revenir à Society c'est que il y a quand même un aspect dans le grotesque il y a une réussite c'est à dire tout à l'heure on parlait de Pasolini et j'ai évoqué Ferrari c'est comme si t'avais un scénario pondu par Ferrari mais qui était tourné par un mec dont les influences sont le cinéma fantastique et le cinéma d'exploitation ça donne un truc un mi-chemin entre les deux un mi-chemin entre un film intelligent et aussi un trip régressif où tu vas te marrer des fois un peu comme quand tu vas regarder Bad Taste voilà de Peter Jackson il y a une autre image mais je la montre pas sinon il dévoile trop le film voilà ah Christian Bale très bon acteur même dans des mauvais films il est bon ça s'applique beaucoup il joue très bien quoi Paul Bourget dit le roman est vite indigeste mais le film est absolument culte à mon sens ouais mais plus il avance plus c'est vraiment la première de mille heures pour moi je la trouve vraiment carton le truc des cartes quand il se montent les cartes et il réalise que là on parle d'American Psycho il réalise que un de ses collègues a une meilleure carte que lui il en a des frissons et tout c'est génial le livre d'ailleurs j'ai reçu Lucien Lachance hier dans un live privé et il me disait qu'il est en train de lire le livre il y a trop de name dropping en fait tu perds l'intérêt de l'intrigue parce que ça blabla trop sur des trucs à la con en fait et en plus c'est des vieilles marques qui parfois n'existent plus donc tu t'y retrouves pas forcément avant de prendre à nouveau des questions du public s'il y en a il n'y a peut-être pas des dons je vais voir ça tout de suite je tiens à vous dire que comme l'autre fois c'est des trucs qu'il faut dire au début mais bon j'ai oublié je produis dans Super Danny Live en plus des émissions d'actualité expatriation des entretiens etc je produis un enfin je propose un programme qui s'appelle 30 joyaux du cinéma ce sont 30 films qui sont esthétiquement sublimes réalisés au début du 20ème siècle jusqu'à récemment il y en a un d'ailleurs je choisis un qui est sorti il n'y a pas très longtemps et en fait je parle de films j'en choisis un à chaque fois et j'en parle pendant 20 minutes 30 minutes 40 minutes en décortiquant tout ce qui me plaît dans le film et en montrant des extraits parlant voilà du film et je pense que c'est un programme de qualité que je ne vais que commencer j'en ai fait 2 pour l'instant donc si vous souhaitez si vous manquez un argument pour rejoindre Super Danny Live en voici on prolonge l'expérience finalement j'arrête de souligner les gens sur cette chaîne Youtube avec mon avec mon foutu cinoche et j'emmerde mes abonnés avec ça en tout cas à peu près une fois par mois je leur propose ce programme donc si vous rejoignez Super Danny Live vous pourrez voir les 2 précédents et les suivants vous avez le lien vers Super Danny Live en description de la vidéo Blond Versano nous dit quelque part Society est une parodie horrifique des Sopopéra des années 80-90 Santa Barbara Les Feux de l'Amour il y a aussi ça effectivement il y a aussi ça mais parce que ces trucs là involontairement étaient quasiment parodiques parce qu'ils montraient à quel point les Feux de l'Amour on va pas faire une analyse des Feux de l'Amour j'en ai jamais que parler des Feux de l'Amour en live un jour mais il y a un côté où ces gens là ont des problèmes et ces problèmes de riches de gens richissimes ils savent même pas que le reste du monde existe ils sont ils sont comme de certaines manières ils sont isolés comme les mecs sur l'île dans l'attaque des titans ils savent pas qu'il y a un autre monde où les gens n'ont pas comme problème de savoir s'ils vont être invités à la soirée de John parce qu'ils sont fâchés avec Victor Newman qui est l'ami de John oui il y a un côté comme ça Cote Ouest aussi ces trucs là même en Dallas Dallas c'est plus profond que ce qu'on croit Dallas c'est pas tant de la merde que ça alors que oui les Feux de l'Amour il y avait un autre ça passait sur la 2 il y avait comment ça s'appelle la série qui était rivale en question de Feux de l'Amour qui ressemblait oh je me souviens plus mais bon effectivement j'ai vu Canicule le film français assez dingue avec Miu Miu le connais-tu je le non je l'ai pas vu ce film même deux noms en fait ça me dit pas grand chose est-ce que tu as mis Irréversible et la dernière maison sur la gauche j'aime pas Irréversible mais c'est un film audacieux et je vais pas je chierai pas dessus parce que les films se ressemblent tellement tous aujourd'hui que voir un film comme Irréversible et ben c'est pas une expérience agréable mais mais ça m'a pas déplu de le voir en fait ça m'a pas déplu de le voir c'est un film qui peut donner des idées tu peux réutiliser le procédé du film raconté à l'envers pour éventuellement parler d'une histoire un peu plus intéressante je n'aime pas la complaisance de Gaspar Noé je n'aime pas la scène du viol je n'aime pas la scène de l'extincteur je trouve qu'il y a un côté chez Gaspar Noé l'équilibre était trouvé dans Seul contre tous dès le début en fait je crois que c'est peut-être son premier long métrage et après il a fait que faire du reproduire son cinéma de manière exagérée par contre j'aime beaucoup la dernière maison sur la gauche et d'ailleurs dans le premier live de cinéma qui est toujours en ligne que j'ai fait sur la chaîne Danico Arsano je ne sais pas si c'est le premier en fait je parlais des films de vengeance j'ai mentionné la dernière maison sur la gauche et ce qui est curieux pour la dernière maison sur la gauche c'est que c'est rare assez rare pour être souligné c'est que le remake du film sorti fin des années 2000 entre 2007 et 2009 je le trouve meilleur que l'original de Wes Craven vraiment je ne trouve pas ça utile de regarder l'original de Wes Craven quand tu as vu le remake l'histoire est la même et les acteurs sont meilleurs la mise en scène est top et c'est un pur film de vengeance pour coup c'est même un film de droite ah oui c'est Dynastie c'est Dynastie le concourant des Feux de l'amour mais moi je ne peux rien vous dire sur Dynastie parce que ma grand-mère elle était team Feux de l'amour donc qu'est-ce qu'on regarde à la maison c'était Feux de l'amour moi je peux vous parler de Catherine Abbott je peux vous parler de Victor Newman je peux vous parler de Paul je peux vous parler je ne sais pas mais non j'ai oublié non mais il y a des moments des Feux de l'amour dont je me souviens encore par contre ce que j'aimais la Feux de l'amour c'est la musique c'est quoi déjà la musique au piano c'est génial non la musique était vraiment bien et la photographie des Feux de l'amour était magnifique c'est à dire c'était beau si on regardait l'image c'était beau mais alors d'une longueur même si tu te dis tiens je vais regarder le soap opera avec ma grand-mère oh putain tu sais du rite de vieille une histoire elle commence en février elle se termine en octobre une histoire à la con un divorce ça dure 8 mois en fait quelque part les Feux de l'amour c'est une expérience c'est du cinéma en temps réel c'est à dire quand un personnage est malade dans les Feux de l'amour et a le concert ça dure 3 ans comme dans la vie à la fin c'est là mais crève il se meurt donc ma grand-mère regardait beaucoup mais j'ai vu des centaines d'heures des Feux de l'amour alors évidemment j'étais un gamin je faisais autre chose à la côté je faisais autre chose je jouais à ma Game Boy je sais pas je noircissais des cahiers de vacances j'en sais ce que je foutais mais en fond il y avait les Feux de l'amour enfin bref passons ça me rappelle mais mercredi après-midi plus gosse le temps passe si vite c'est vrai Derrick mais non Derrick c'est chiant pareil c'est un rythme un peu vieux mais mais il y a quelques épisodes de Derrick où l'histoire tu dis tiens finalement ça pourrait faire un bon polar américain quoi alors que bon c'est Sopopéra c'est insupportable d'ailleurs Twimpings aussi est une critique des Sopopéra également bon après dans un tout autre registre mais voilà quoi ah oui oui j'ai dit mad il y a 12446 épisodes et ça continue de sortir je crois que quelqu'un avait fait le calcul des heures que ça prend de regarder l'intégralité des Feux de l'amour d'ailleurs l'intégral des Feux de l'amour est-ce que ça existe je crois pas ça existe même pas en DVD si c'est le cas je l'achèterai pas je vous le dis direct déjà ça serait cher et je suis tellement fou que peut-être que je regarderai voilà peut-être que quand je serai vieux il y a encore cette merde mais j'ai une tendresse pour le Feux de l'amour parce que voilà parce que ma mamie elle regardait ça on en est où si on perd des spectateurs il faut que je me dépêche ah non c'est à peu près stable pas beaucoup de vues mais on reste stable 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 ok et bien écoutez il reste deux films dont j'ai envie de vous parler dont j'ai prévu de vous parler mais avant je vais lire quelques dons s'il y en a les deux derniers c'est vraiment des top films d'ailleurs celui d'après je pense que vous le connaissez où est Charlie alors ça c'était tout à l'heure ça ah bah non c'est attend alors attend on va voir comment je vais faire ah il n'y en a pas choqué choqué et déçu il se désabonne ah oui oui pardon attend excusez moi je relance je relance de 10 non ça ça y était pas il est mal foutu mon site quoi c'est de la merde c'est ma femme qui a fait ce site je veux la dégager pourquoi elle est dans ma vie oh elle m'a fait deux gosses mais d'accord mais je lui ai fait deux gosses d'ailleurs oh mais comment il faudrait que je mette de la musique ah voilà ah c'est là alors oh bah oui c'est un peu alors waouh t'es en train de décider en direct tu vas mourir avant le feu de l'amour toi mais je m'en fous je la rachète je la vois tout le temps en fait cette licorne dans le magasin il y a une version licorne une version dinosaure qu'on a aussi pour mon fils et la licorne si tu meurs je rachète un tétlone je sais pas si ça te rassure mais voilà donc on a un don de pierre mais sans question je te remercie ensuite Diggy pour la séance de minuit sinon un vive l'Europe un jour avec contre histoire du cinéma je ne sais pas qui est ce youtuber donc je vais le noter quelque part je vais regarder ça immédiatement copier à coller ok je regarderai ça après peut-être que j'ai vu des vidéos je suis tombé dessus mais je ne m'en souviens plus merci pour ton don et pour ce mais je t'ai pas je t'ai pas sonné putain quoi voilà ah désolé si la question a été posée tu vas commenter le film oui je vais le commenter je vais le commenter je vais le commenter la dernière fois honnêtement j'étais épuisé j'avais fait un live en fait rappelez-vous j'avais fait un live très long et en plus j'avais un problème technique du 45 minutes avant j'ai commencé la séance à 2h45 heure roumaine j'étais flingué et en plus j'avais pas vu la nuit des morts vivants depuis longtemps et sincèrement quand je l'ai revu je trouvais que c'est de la merde enfin j'ai trouvé que en prenant compte le fait que c'est un vieux film et que donc il y a des défauts du vieux film j'ai trouvé quand même que le film était exagérément culte il a posé les bases du film de zombies mais en dehors de cet intérêt historique aujourd'hui il n'en a plus tu peux ne pas voir la nuit des morts vivants tu passes pas à côté d'un chef d'oeuf faut pas exagérer quoi mais arrête de parler je t'ai pas je t'ai pas sonné là oui je vais faire un commentaire alors je suis quand même discret pour ceux qui aiment pas trop qu'on parle pendant les films je parle pas pendant tout le film mais quand je vois un beau plan éventuellement je me réserve le droit de faire une pause et de dire putain là il y a un beau moment vous avez vu mais vous allez être surpris je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas vu le film pour les autres tant pis vous allez le revoir avec moi Dimitri merci encore un qui était déjà là je crois pour la première séance ça me fait plaisir Tuk ma crainte c'est toujours de perdre quelqu'un Conversano pour Milan tu dois vaincre t'as peur des avions mais tu me l'as déjà dit ça toi pour venir nous voir au Québec lors d'un barbecue nom au sien et faire le tour de nos belles régions t'es direct de Sinoche on n'en s'en lasse jamais zoom zoom sur cette odyssée pour voir le dernier Kiwi Conversano pour rigoler un peu ensemble et le partager pour aider Daniel oui alors attends est-ce que je peux trouver ça aïe 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 alors allez on va se dépêcher on va aller chercher ça sur odyssée franchement et on va prendre son temps les lives on prend son temps c'est comme ça et vous aimez ça je crois en partie non pas trop prendre son temps faut garder le rythme c'est moi ce scandale j'ai que 2600 abonnés sur odyssée c'est de la merde c'est de la merde n'importe quel conspire à plus d'abonnés que ça tiens je vous mets un lien à ma chaîne odyssée faites moi le plaisir de vous abonner alors oui putain je pourrais le montrer en fait ça fait une pause on n'est pas dans le sujet du soir mais ça va être marrant allez hop ça fait une pause et ça fera la pub pour Kiwi Punchline je suis abonné ou pas ah n'importe quoi je dis je suis pas abonné mais j'étais pas connecté il est con il est con j'avais peur je me suis dit il va voir que je suis pas abonné à sa chaîne il va péter un câble non là je suis pas connecté alors bougez pas Planète Interdite ouais très bon film j'aurais pu en parler ce soir d'ailleurs il était dans le cinéma de quartier j'ai un cerveau ou j'ai pas de cerveau Danny je clique là j'enlève ça non ça c'est bon ça j'enlève ça c'est bon ok ok Edge voilà alors Instant Conversano ça c'est notre ami Kiwi Punchline du Québec qui a créé une chaîne avec mes meilleurs moments et le dernier en date Kiwi numéro 12 il est top il est court ça me fait une pause comme ça d'ailleurs on me voit ici faut pas que je fasse n'importe quoi et on regarde ça vile fait et après on repart sur les questions et sur les deux films qui restent euh non bah depuis 20 minutes il y a plus de d'autres depuis 20 minutes je peux pas aller vous le faire au cul et bah voilà et bah c'est terminé bonsoir mes chers amis I am back he is back we are back I'm big I'm big I'm big wow ils ont pas l'air très intelligents ils sont tout le temps à poil ils ont un sexe énorme emotional time il y a des gens qui naissent avec une b*** comme ça il y a des gens qui naissent avec une b*** comme ça je dirai pas qui mais j'en connais non je rigole oh et merde il y a des extraits de super déniables dedans c'est vrai que vous avez pas forcément oublié la vidéo on brûle un plan sexuel voilà ça a des couilles ça a des seins c'est bizarre les villageois l'ont fait avec l'entrain je vais pas vous le cacher mais c'est de l'art tac euh tac et toc remonte ton slibard lotard oh moi je suis là avec un fion qui est remue comme ça puis je suis en mode oui alors alors ce qui est bien c'est dans des pays comme ça no homo il est beau il est beau voilà bref j'ai quoi te m'oublier mais demain c'est l'université de ma femme quand je rentre lubrifie toi l'anus je t'en c*** oh Natacha je sens que ça vient ça les jacques faciales et vite partie ces boîtes comme des pays d'Afrique noire où les albinos sont pourchassés tués et réduits en poudre what the fuck il y a 99,99999999999999 je chie sur les crènes les véganes et les écolos de mes deux quel rapport mais quel rapport quel rapport zéro zéro il faut que ces chiffres soient en accord je suis rose maintenant n'importe quoi c'est pas grave on va le regard nos regards vont se compter 9% d'européens Guigui nous dit ça se passe dans quel pays du tiers monde ah ça se passe en France je me les prends je me les fous dans le cul d'accord je les refais sortir par le haut je les revomis je me les refous dans le cul alors peut-être que si on se fout de la bouffe dans le cul on chira par la bouche le bâtard me dit tu m'as plié de rire ben ouais frère je suis là espèce de bâtard moi je vais te faire rire jusqu'au bout reste 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 clique clique cliquez bande de salope allez je continue je continue j'avais enlevé le son voilà merci Kiwi c'était bien marrant franchement t'arrives à me faire marrer en montrant des extraits de moi mais par le jeu du montage en fait ça devient vraiment drôle donc vraiment c'était cool quoi je t'ai fait un don exceptionnellement tu peux me citer ok Hugo Roux je te remercie pour ton don je ne l'ai pas vu passer ou alors je l'ai peut-être raté mais merci à toi et d'ailleurs tu m'en fais régulièrement je te remercie beaucoup vraiment ouais tac oui les gens me disent pour le commentaire vidéo si tu as des anecdotes de tournage ça peut être intéressant de couper ouais bien sûr si j'ai des choses à dire mais en fait c'est un film dont je ne connais pas trop je connais l'histoire du film mais je sais comment il a été filmé vous verrez je ne vais pas vous révéler ce que c'est je vous le dirai à la fin du film merci à tous vraiment voilà pour votre présence encore une fois et merci à Kiwi Punchline vous avez mis le lien vous pouvez regarder la vidéo à gogo la partager ou vous abonner à sa chaîne Odyssée il fait également des best-ofs de Cormier Denis à une époque il faisait des best-ofs de Romain Guérin aussi mais Guérin fait plus trop de vidéos en ce moment donc c'est cool alors est-ce que on est où il nous reste encore quelques petits dons tac c'est toujours vers la fin que ça s'excite to godo to godo merci Victor pour ton don merci Victor pour ton don parce que j'ai cliqué sur le même je prédis nous dit Nassim Nassim m'a fait ouais on était au White Paradise Nassim quoi et t'arrives et tu me fais un don pour regarder la séance de minuit allez c'est pas grave pour le cinéma on accepte Nassim merci à toi il me dit je prédis début du film à une heure du matin c'est peut-être pas faux peut-être 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 on verra bien on verra bien même les maghrébas me font des dons alors vous êtes pas mal vous les blancs qui me faites pas de dons ah on soulève un lièvre parce que j'ai été surpris en même temps que vous voilà alors Aurélien nous dit salut Daniel j'ai regardé Crip avec des amis l'autre jour suite à ton année l'aficiné c'était très sympa l'ambiance était très pesante j'ai l'impression qu'il durait deux heures alors qu'il n'en faisait qu'une on s'attendait à tout moment à ce que le caméreman se fasse tuer et à voir surgir le fou avec son masque de loup super flippant bref c'était marrant petite question subalterne as-tu vu Bullet Train avec Brad Pitt merci pour ton travail t'es une zone de qualité non alors oui c'est un film qui est sorti récemment la bande annonce m'a pas trop donné envie l'aspect action m'a intéressé l'idée d'un film qui se passe dans un train avec des tueurs à gage et tout après le casting cosmopolite m'a un peu renfrogné et j'en ai vu des critiques très mauvaises voilà j'ai vu des gens qui ont dit que c'était vraiment 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 de la merde donc ça m'a pas hyper motivé mais un soir d'ennui peut-être si j'ai rien d'autre à regarder pourquoi pas moi j'aime bien Brad Pitt je trouve que Brad Pitt est un bon acteur il me fait regarder des films parfois que je ne regardais pas s'il n'était pas dedans donc je te dis il faut jamais dire jamais mais a priori a priori ça me tente pas trop voilà après si tu as un commentaire à dire n'hésite pas dans le chat ensuite on a Nero salut petit don pour soutenir les lives ciné c'est toujours mes favoris je décrive toujours des pépites en t'écoutant parler de cinéma bah écoute j'en ferai minimum un tous les deux mois ok c'est ce qu'il faut pour ne pas lasser ceux qui s'en foutent et pour intéresser ceux à qui ça plaît et ensuite on a un dernier un dernier petit don de L Moraes voilà vous avez encore je dirais une vingtaine de minutes non allez une demi-heure une demi-heure pour assister à la séance de minuit qui aura lieu après ce live je le répète si vous me faites un don d'un euro ou plus vous cliquez en description de la vidéo pour faire ce don en montant vous mettez la somme que vous voulez et après le live ne vous inquiétez pas pendant vingt minutes une demi-heure vous n'aurez pas de nouvelles de moi et en fait je vais créer le lien du live et je vais envoyer par mail le lien à tous ceux qui ont donné voilà et on regarde un film ensemble et j'en fais un commentaire en buvant une petite bière et on continue sur les deux derniers films ah oui as-tu vu les deux commentaires sur la vie des New Morricone 2h30 je n'ai rien vu passer exceptionnel exceptionnel d'ailleurs je ne sais pas si je l'ai partagé avec vous mais en fait je m'en fous je me dis en fait moi j'ai appelé mon fils Egno voilà mon fils s'appelle Egno j'ai demandé au début je ne voulais pas le dire parce que c'est un prénom un peu particulier en fait je m'en fous voilà je suis fier en plus de leur appeler Egno et moi je sais que les gens désapprouvent ça mais en fait moi j'aimerais faire de mes enfants des personnalités publiques en fait c'est à dire que c'est à dire que je ne suis pas du tout dans l'idée de cacher mes enfants je ne sais pas si vous comprenez pas pour moi mon fils il va me remplacer quoi je crois que vous n'avez pas compris je suis un dingue moi je suis vraiment là pour longtemps et demain je perds Youtube non mais je veux dire je ne vais pas m'arrêter même si cet hiver il y a la crise et que je touche Walou que je perds tous mes abonnés payants je ne vais jamais m'arrêter de produire du contenu j'aimerais d'ailleurs pas le dire parce que les gens vont se dire bon bah finalement il produira toujours donc autant qu'on ne le paye pas mais évidemment si vous m'aidez ça sera mieux mais pour moi mon fils c'est le prolongement de moi il pensera comme moi il ne fera pas forcément mon métier mais je veux dire j'en ai rien à foutre moi je décide pour mes enfants les gens qui disent ils vont peut-être en vouloir dans 20 ans ils n'ont pas en vouloir je les ai fait qu'est-ce qu'ils vont me faire chier ils vont me dire papa pourquoi tu nous as mis sur Instagram parce que je voulais vous êtes mes gosses si je veux viens ici tiens regarde je te fais un coup de boule boum t'as vu ah je voulais voilà moi j'exagère je plaisante mais moi je suis un mec à l'ancienne quoi vous croyez comme ça moi il me faudrait les gens disent Daniel en fait en fait j'adore en ce moment il y a ce commentaire Daniel il pense comme Macron sauf sur l'immigration ouais non non c'est plus compliqué que ça moi je suis à l'époque romaine dans ma tête mon fils il fait ce que je lui dis c'est tout s'il est pas content c'est pareil j'en ai rien à foutre donc moi en fait je veux mettre en avant mes enfants parce que je pro le natalisme européen parce que je vis dans un pays évidemment si je vivais en France ce serait manquer de jugeotes voilà après mes enfants bon enfant voilà tu montres ton enfant de 8 ans à l'école ils peuvent se faire reconnaître comme le fils d'un faf se faire emmerder à l'école là honnêtement je veux pas que mes enfants se fassent agresser évidemment mais en Roumanie ça n'a pas lieu d'être enfin ça n'a pas lieu d'être et je ne pèse pas assez je veux dire je suis pas pour le coup là j'ai pas le poids on en pense qu'on en veut mais j'ai pas le poids international de Douguin donc je ne crains pas qu'on vienne m'emmerder jusqu'en Roumanie et puis si on vienne m'emmerder quelqu'un ça sera moi ça sera pas mes gosses donc après les gens honnêtement pour moi les fafs se font des films de ouf ils sont là non mais je veux dire des mecs qui me disent tu devrais pas mettre tes enfants sur Twitter parce que sur Twitter il y a des pédophiles qui prennent les images non mais pardon mais il n'y a qu'à droite qu'on se pose ces questions je veux dire à gauche les gens ils ouvrent des TikTok où ils se filment avec leurs gosses à aucun moment ils se disent il y a un mec au Guatemala qui va se branler en regardant la vidéo enfin je veux dire à un moment donné excusez-moi les nations mais vous êtes complètement cindelés quoi enfin c'est je veux dire il y a une prudence il y a un excès de prudence voilà je sais que parfois c'est aussi mon caractère d'être un petit peu enflammé de manquer de recul et d'y aller un peu comme un taureau mais enfin bon voilà que vous me disiez oui fais gaffe d'ailleurs je fais gaffe je dis pas où j'habite je montre pas où est ma maison enfin voilà il y a des leviers quand même mais par contre montrer mes gosses en photo j'en ai rien à taper quoi enfin c'est puis son petit dans 10 ans on ne reconnaîtra même plus enfin bref passons à autre chose Daniel créateur de la dynasté con Arsano bah ouais et les gens qui sont emmenés à Super Mario Live ils savent pas c'est qu'en fait c'est même après ma mort quoi c'est l'écho ça fait bref ça me trouve vous donnez à Marie quoi Super Mario Live quoi il n'y a pas de divorce quoi on est conservateur le divorce ça n'existe pas avec nous quoi bon bref allez c'est parti j'en suis où moi paumé complètement paumé disparition bon peut-être que j'étais en train de dire quelque chose mais vu que j'ai perdu le fil et qu'il faut avancer je vais parler du film suivant le film suivant c'est celui de le futur PDG de la Converse à nos salles oh mais moi je vais faire là dès que ma fille elle émotive moi je fais TikTok avec ma fille je m'en fous je mets des filtres et trop j'en ai rien à péter quoi je fais des sketchs où genre elle me donne des coups de poil dans la gueule enfin ouais putain la vie quoi je me suis pas fait chier à aller vivre à l'autre bout de l'Europe pour cacher mes gosses enfin ça n'a pas de sens moi je veux faire des vidéos où je bouffe des pizzas je veux que dans 3 ans ma fille pendant les lives elle bouffe une pizza pendant que je fais un live quoi alors évidemment je surveillerai mon langage je présenterai pas des films comme le couvent de la bête sacrée hein pas de sexe à l'ancienne je suis plus tradi que ce qu'on croit le sexe n'est pas évoqué à la maison c'est sujet interdit quoi c'est tu vois mais bon vous m'avez compris quoi est-ce que tu aimes un justicier dans la ville et l'inspecteur Harry ouais j'aime bien j'aime bien après je trouve tous les films se ressemblent un peu quand t'en as vu un tu les as tous vu et pour moi c'est quand même plus l'aspect un peu droitard c'est à dire la sécurité enfin j'aime pas le côté libéral sécuritaire finalement c'est là la ligne d'inspecteur Harry c'est en gros quand tu sois noir ou blanc les gens gèrent c'est que tu te comportes bien et que tu respectes la loi alors je suis d'accord que dans un pays cosmopolite c'est la moine des choses je préfère une ligne droitarde à l'américaine à la Trump comme l'amérique ouais l'amérique où les policiers ils sont méchants quoi et c'est à dire si tu te comportes mal face à un policier il te fout sa matraque dans l'anus quoi remarque qu'en France ça arrive parfois mais pas assez souvent à mon goût ah il est chaud le Daniel sans alcool malgré tout je suis en train de monter en tension qu'est-ce que je disais mais j'aime pas cet esprit parce que finalement il y a un côté où t'as l'impression que tout peut être sauvé par la loi et l'ordre et non il y a quelque chose de plus fort qui est l'essence c'est à dire même d'ailleurs aux Etats-Unis il y a la peine de mort il y a une police même encore je dis même après BLM une police quand même qui est puissante voilà moi honnêtement je serai aux Etats-Unis un flic m'arrête je fais pas le zozo quoi je commence pas à agiter les bras dans tous les sens bon malgré tout les noirs continuent et les hispaniques continuent de commettre des crimes on voit bien que ça ne suffit pas une on est plus tout dans le cinéma parce que tu m'as posé la question sur l'inspecteur Harry l'inspecteur Harry donne l'impression qu'une bon j'intellectualise trop le truc le film est très bon il n'y a aucun problème mais j'aimerais voir des films comme ça aujourd'hui mais il donne l'impression que la sécurité ça suffit une police forte ça suffit non ça suffit pas quand dans ton pays ton pays est multi-ethnique et t'as une bande de cinglés trois bandes de cinglés au mètre carré bah à un moment donné il peut pas y avoir un flic par habitant donc il y a toujours de l'insécurité c'est juste que quand t'as une police forte comme aussi au Brésil dans certains coins du Brésil il y a maintenant bah c'est mieux que rien sinon ce serait la complète anarchie et il le faut et c'est ce qu'il faudra en France aujourd'hui mais comme moi je suis sur la ligne de Renaud Camus là dessus je ne suis pas pour la répression je suis pour la civilisation c'est à dire tant qu'ils sont là répression mais ensuite civilisation c'est à dire on est une société calme on recherche une société apaisée moi je recherche pas le retour à la barbarie pour contrer la prochaine barbarie non je veux que par des lois ces gens dégagent et qu'on retrouve la sécurité d'avant pour vivre façon fin du 19ème quoi enfin dans des villes vous allez me dire à l'époque il y avait de la criminalité aussi oui mais lié à l'extrême pauvreté c'était une autre forme de pauvreté c'était une autre forme de criminalité qui touchait une partie de la population pas toute il y avait quand même un degré de confiance entre les gens qui aujourd'hui est impensable et donc voilà il y a cet aspect un peu droit tard bas du front que j'aime pas dans l'inspecteur Harry le nom du film voilà le nom du film Julia Desavelles m'a remis elle m'a dit Daniel tu es en train de déconner on te perd là on est en train de te perdre alors Ring Hideo Nakata voilà je l'ai dit je peux pas dire que je l'ai pas dit je l'ai dit bah Ring je pense que vous avez vu le film mais ce qu'on a oublié sur Ring bah c'est pas seulement un film qu'on a tous vu adolescent peut-être avec une nana entre les bras pour certains c'est aussi un classique c'est un grand film Ring Ring a relancé le cinéma les films de fantômes et et ouais c'est vraiment un excellent film et je pense que l'aura du film a dépassé le ce que le film est vraiment c'est à dire avant tout un excellent film l'atmosphère est géniale l'histoire est super d'ailleurs un peu comme la mort en direct c'est un film qui interroge notre rapport à l'image mais d'une manière plus directement surnaturelle le film cherche pas trop quand même à te faire réfléchir il cherche à te foutre les jetons et ce que j'aime dans Ring c'est que on est à contre-courant de ce qu'on voit aujourd'hui dans le cinéma d'horreur qui est un peu un enchaînement de jumpscares un jumpscare c'est quand vous regardez un film d'horreur en fait comment on te fait peur comment le réalisateur te fait peur c'est qu'il va te mettre un grand bruit il va te faire surgir un personnage de nulle part et tu t'y attends pas et dans ta salle de cinéma ça fonctionne mieux au cinéma tu vas sursauter alors il y en a des très bons par exemple il y a Insidious j'adore le film Insidious et il y a plein de jumpscares qui sont géniaux dans Insidious où t'as vraiment l'impression d'être dans un train fantôme et c'est aussi une expérience qui est intéressante en tant que spectateur mais en fait si vous revoyez Ring vous serez étonné de voir à quel point ce film fait peur et met dans une certaine ambiance en étant paradoxalement très calme et même les scènes de peur sont filmées de manière très lente c'est à dire quand tu vois là justement c'est ça qui est incroyable c'est que bon il faudrait que je raconte qui sort de Ring pour ceux qui l'ont pas vu mais alors ça sera très court en fait Ring c'est et une heure plus tard le mec a pas fini ça c'est typique parce que l'histoire est toujours plus complexe que ce qu'on croit mais le synopsis on peut quand même résumer en trois lignes ce sont des personnes qui se font tuer par une entité et comment elles ont en fait c'est comme une malédiction quand elles regardent une certaine cassette vidéo la cassette en elle même est effrayante il y a un grain typiquement VHS et tout donc déjà ça c'est une réussite dans le film et immédiatement après avoir vu la vidéo elles reçoivent un appel étrange avec des voix un peu soupirantes et sept jours après elle meurt au début on sait pas trop comment finalement on comprend que c'est la fille qu'on voit dans la vidéo qui est un fantôme qui tue qui tue les personnes qui ont vu cette vidéo et il y a une scène mémorable où je demande Sadako c'est comme ça qu'elle s'appelle sort de l'écran ben là je l'ai d'ailleurs elle sort de l'écran pour approcher vers le spectateur enfin pour approcher vers la personne qu'elle avait maudite en quelque sorte donc ça c'est la scène la plus importante du film à un moment donné la télé s'allume sept jours après le visionnage chez la personne qui l'a malheureusement regardée et Sadako approche de l'écran sort de l'écran comme ça une espèce de vidéodrome de Cronenberg inversé pour s'approcher de la victime et la tuer on voit pas exactement comment elle la tue on la tue d'effroi en quelque sorte ça aussi c'est une idée de cinéma qui a fait d'ailleurs l'affiche du film c'est que les les personnes sont comme foudroyées c'est à dire quand elle voit le visage de Sadako c'est ça qui les tue ça c'est un peu comme la méduse on est dans la mythologie quasiment mythologie européenne mais il y a sûrement des équivalents dans la mythologie japonaise en fait on se rend compte quand on étudie les mythologies que tout se ressemble un peu c'est bizarre mais tout se ressemble un peu c'est les couleurs qui changent mais le fond reste un peu le même donc la personne va regarder Sadako et foudroyée comme ça dans un geste d'horreur et de peur qui fait penser aussi au cri le fameux tableau et ça c'est déjà c'est une super idée de cinéma et alors pour terminer de raconter l'histoire je vais pas raconter la fin mais juste qu'est-ce qui fait l'intrigue c'est que la personne qui va enquêter sur ses morts finit évidemment par tomber sur la cassette vidéo et en la regardant et en recevant cet appel elle réalise qu'elle est condamnée et qu'elle aussi va mourir alors ça aussi c'est intéressant c'est que le personnage je me souviens plus bien si elle est flic ou si elle est journaliste je sais plus exactement mais bref elle enquête et ce qui est pas mal et ce qui te fait rentrer dans le film c'est que elle croit totalement à l'existence de cette malédiction c'est-à-dire qu'elle est sûre qu'elle va crever donc il y a une sorte de compte à rebours d'ailleurs il y a aussi un moment où quelqu'un de sa famille le regarde aussi et donc elle se dit mais merde comment il doit bien avoir un moyen de se sauver de cette malédiction il doit bien avoir un moyen de casser le sortilège voilà là je vous montre aussi une image je vais laisser l'affiche comme ça c'est mieux comme ça vous voyez du grain et c'est normal parce que ça c'est tiré de la cassette vidéo qui a été également filmée peut-être dans un format HI8 un truc merdique de vidéoscope de caméra quoi on voit la nana qui sort du puits ça c'est l'image qui revient tout le temps et qui s'approche de l'écran voilà et quand tu vois cette vidéo il te reste que 7 jours alors l'enjeu du film c'est est-ce que cette femme qui est l'actrice principale je vais vous montrer là tout de suite également aussi jolie et bien va réussir à sauver sa famille de la malédiction est-ce que Sadako je sais bien c'est Sadako qui se dit est-ce que Sadako c'est c'est un fantôme est-ce qu'elle est à la base elle est gentille mais quelqu'un lui a fait du mal est-ce qu'elle a toujours été méchante est-ce que c'est le diable on ne sait pas exactement mais le film est une plus réussite j'ai vu d'autres films de Nakata franchement Ring c'est le meilleur encore une fois quand il est dans la cinématographie étrangère c'est dur de voir tous les films donc je n'ai pas vu tous les films de Nakata je peux en avoir raté mais des Dark Waters je trouve ça moins bien et les films qu'il a fait ces dix dernières années parfois ne sont même pas des films d'horreur il a fait un thriller récemment qui n'est pas trop mal mais vraiment Ring il a touché il est arrivé au top avec Ring on voit là je vous montre aussi une autre image du film on voit là là c'est l'actrice principale qui est effrayée quand elle se rend compte qu'elle a vu le film et qu'elle aussi va elle va prendre cher peut-être alors pourquoi pourquoi je trouve ça terrifiant j'ai pas revu le film pour l'occasion parce que je me rappelais très bien je me rappelais trop en fait et donc j'avais pas envie de me des fois on se gâche un film en le revoyant parce qu'on s'en souvient tellement que ça ne nous fait pas la même impression pourquoi c'est effrayant Ring alors que c'est lent alors qu'il n'y a pas de jumpscare alors que en fait tu vois rien tout est suggéré que je me souvienne tu vois pas de sang tu vois tu vois quelques détails un peu de l'eau par exemple la nana elle a pas d'ongles bon d'accord mais les meurtres en eux-mêmes sont assez soft en fait tu vois le résultat d'ailleurs j'ai bien aimé le procès de cinéma quand il y a un meurtre on filme le visage de la personne et tout à coup l'image passe en noir et blanc et devient en quelque sorte une photo et la personne fait un cri et ça se fige comme ça donc on voit jamais les détails on voit jamais d'ailleurs on sait même pas si Sadako touche la personne qu'elle tue elle le tue littéralement en la regardant mais pourquoi malgré tout c'est effrayant alors que tu vois beaucoup moins de détails morbides que dans plein d'horses une horreur j'ai une explication c'est qu'en fait pour moi Sadako c'est la mort elle-même en fait c'est c'est pas le diable c'est la mort en fait ces gens sont tués par la mort et pourquoi c'est effrayant c'est que le plus terrifiant c'est le caractère inexorable de la mort par exemple quand vous avez une maladie dont vous savez que vous n'allez pas vous réchapper et ce qui est terrifiant c'est l'aspect comptes à rebours par exemple vous avez une longue maladie vous savez quand une star qui meurt on dit mort d'essuie d'une longue maladie souvent cancer mort d'un cancer bon c'est jamais très clair parfois on te dit qu'il te reste 2 ans alors qu'il t'en reste 3 ou un peu moins mais en gros c'est à la fois long et en même temps tu vois la mort arriver lentement vers toi et tu as le temps d'y penser tu as le temps de te dire putain je vais mourir ah non mais peut-être pas que mais en fait si ça s'approche mais je vais vraiment crever putain et vraiment c'est la fin quoi et dans Ring il y a vraiment ce côté comme elle avance doucement et que les gens savent en plus ils entendent parler de la malédiction entre eux donc ils savent qu'ils vont mourir donc c'est c'est doublement effrayant parce que quand ils regardent la vidéo ils savent qu'il leur reste 7 jours les premiers n'y croient pas mais après les autres commencent à y croire dur comme fer et en plus après quand l'instant de la mort arrive la mort arrive lentement vers eux et je trouve que c'est à l'image alors évidemment des fois il y a des morts accidentelles accident de voiture à part qu'ils brûlent etc il y a plein de possibilités de mort mais voilà quand tu meurs âgé ou d'une maladie même jeune et ben il y a un aspect inexorable c'est à dire tu ne peux pas échapper à la mort et dans Ring il y a un côté tu ne peux pas échapper à Sadako c'est à dire qu'elle sort littéralement de la télé pour venir t'emporter avec elle dans le monde de l'oubli il y a vraiment un côté comme ça Ring te fait réfléchir à ta propre mort et c'est là où le film est fort il est vraiment très très fort ce film d'habitude je n'aime pas les films d'épouvante parce que justement je trouve qu'ils ne font pas assez peur on est dans le domaine ils se ressemblent tous un film de fantôme tu es dans une maison d'un coup il y a un truc qui craque genre je crois qu'il y a un fantôme et puis il y a un balai qui tombe dans un placard et c'est là et pendant le film dure 1h50 pendant 1h40 tu ne vois pas ce putain de fantôme et tu es là mais sans déconner rembourser moi ma place de ciné des films comme ça j'en ai vu 13 à la douzaine alors que dans Ring dès le début ça fait peur et comme il y a cette épée de Damotless où on sait que le personnage risque de mourir et d'ailleurs moi quand je l'ai vu j'étais persuadé qu'elle n'allait peut-être pas s'en sortir et quelque part tout le monde n'en sort pas un dème j'en dis pas plus si vous n'avez pas vu le film regardez-le c'est vraiment un film top qualité qui avait été présenté d'ailleurs Dioné a il n'était pas le seul mais il a participé à faire découvrir Hideo Nakata il adoré le réalisateur il l'a rencontré je crois et il en a beaucoup parlé dans ses émissions de cinéma donc vraiment je rends hommage à Jean-Pierre Doné qui m'a fait découvrir Hideo Nakata il y a eu plein de remakes après ça a été remiké aux Etats-Unis si je ne me trompe pas d'ailleurs Hideo Nakata fait des films en Occident et c'est marrant mais les réalisateurs asiatiques quand ils font des films en Occident c'est toujours de la merde quasiment toujours de la merde ils vont réussir à faire un ou deux bien il y a des contre-exemples c'est vrai il y a des contre-exemples il y a Ang Lee peut-être John Woo a quand même fait World of Fast d'ailleurs Mission Impossible 2 je le trouve très bien mais en général Won Karwa il va aux Etats-Unis ça ne marche pas John Woo finit par revenir en Chine c'est et Nakata pareil il fait un film en Angleterre c'est un peu bidon en fait les réalisateurs japonais ont leur univers japonais et ils ne devraient jamais quitter le Japon vraiment vraiment c'est à la limite écrire des scénarios et ensuite les balancer aux américains pour gagner de la thune mais les films les japonais sont jamais aussi bons que lorsqu'ils font des films au Japon voilà donc Ring super qui a relancé toute une mode du film un film culte un classique voilà dernier film alors là le dernier film est un film italien chef d'oeuvre pour moi c'est un chef d'oeuvre petit chef d'oeuvre mais chef d'oeuvre quand même et c'est un film de Lucio Fulci et c'est lien d'amour et de sang lien d'amour et de sang rien que le titre rien que le titre rien que l'affiche lien d'amour et de sang je crois que ce n'est pas le titre original le titre original en italien c'est le nom du personnage historique qui est incarné par la fille que vous voyez dans l'affiche Beatrice Cenci je crois je n'ai pas très bien la mémoire des noms mais voilà alors d'abord avant de parler du film je vais parler du réalisateur Lucio Fulci c'est marrant d'ailleurs parce qu'Aurélien m'a parlé de m'a dit au début de l'émission ce que tu vas parler de Lucio Fulci et je pense qu'il s'attendait à ce que je parle des films qu'on connait en général de Lucio Fulci qui sont ces films d'horreur ces diallo ces thrillers Beatrice Cenci voilà le titre original et en effet Lucio Fulci alors je considère Lucio Fulci Lucio Fulci comme un génie mais il a fait beaucoup de merde aussi parce que comme je vous disais au début de l'émission les réalisateurs italiens s'ils n'avaient pas la chance d'être chaperonné par un grand un as des as et bien voilà on leur disait ce qui marche en ce moment c'est les westerns faire un western au début de sa carrière Lucio Fulci a fait des comédies j'en ai vu quelques-unes j'ai trouvé toutes nulles c'était pas son style c'était pas son truc et donc en fait tout au long de sa vie en gros tous les 10 ans il a changé de style il a d'abord fait des comédies après il a fait des westerns après il a fait des diallos donc des polars après il a fait des films horreurs le sommet et après il a fait des films complètement nazes mais c'était la fin de sa carrière il faisait des films pour gagner de l'argent parce qu'il était sur le point de canet quoi donc Lucio Fulci c'est un mec qui a fait l'entièreté de sa vie dans le cinéma bis alors que c'était un génie c'est à dire que je suis persuadé que si il s'était donné les moyens ou si en fait vous savez des fois vous êtes dans un comment dirais-je vous êtes un peu dans un tourbillon c'est à dire que vous faites un film bis donc vous gagnez juste assez pour faire un autre film mais un film bis vous avez pas assez pour avoir des acteurs de cinéma A donc vous pouvez pas faire du vice-contier quoi vous pouvez juste faire un autre film un autre western un autre film d'horreur etc donc déjà Lucio Fulci c'est un génie parce que dans des films d'horreur au budget limité il y a toujours un moment où tu vas regarder une scène et je te dis mais ah c'est extraordinaire quoi c'est quoi ce zoom genre un de ses films les plus connus c'est L'enfer des zombies Zombie 2 c'est pourri honnêtement c'est génial c'est pourri on est toujours un peu entre les deux c'est à dire que c'est un film qui flirte acclamateurisme les acteurs sont très mauvais toutes les scènes qui sont pas horrifiques sont nulles quoi mais quand la première fois les zombies ils sortent en fait ça se passe sur une île c'est un mélange un peu de vaudou et de film zombie et les zombies sortent comme ça du sable et ils sortent il y a une espèce de petit ralenti il y a une musique qui est géniale et Lucio Fulci fait un zoom sur la gueule du zombie qui est en train de pourrir et d'un coup t'es transporté dans un tableau de Jérôme Bosch c'est le truc le plus hideux mais le plus beau que t'aies jamais vu et Lucio Fulci a réalisé comme ça des films en fait c'est ce qu'on appelle sa quadrilogie de l'horreur dans l'ordre l'enfer des zombies frayeur l'au-delà et la maison près du cimetière l'au-delà c'est le meilleur mais il y a des scènes incroyables dans frayeur la maison près du cimetière c'est génial parce que c'est autant que je m'en souvienne tu vois 15 fois la même scène un putain de monstre qui monte un escalier et je sais pas comment mais Lucio Fulci arrive à rendre ça effrayant les 4 fois quoi alors que c'est 4 fois le même procédé en fait il y a un truc qui va sortir de la cave et on sait pas quoi et c'est juste fantastique il a fait également l'emmurée vivante dont j'avais parlé quand j'avais fait un live sur Animal Recon le début bizarre en partie raté la première scène en fait il y en a qui chutent une falaise on voit que c'est un mannequin donc t'étais là genre waouh qu'est-ce que je vais voir jouer à une série Z et puis plus le film avance plus en fait il est bien foutu et voilà bref mais pour arriver à ce dont je te parle là je parle de Lucio Fulci du réalisateur Lucio Fulci je suis à deux doigts de faire un livre sur Lucio Fulci alors je ferai une sélection il a fait blindé de films dont une moitié peuvent aller à la poubelle d'un coup je regarde un western Lucio Fulci les 4 de l'apocalypse les 4 qualités de l'apocalypse j'aime bien le titre j'ai eu ça sur internet je clique c'est le western le plus violent que j'ai jamais vu je regarde ça je t'ai qu'est-ce que je suis en train de le voir putain donc pour aimer Lucio Fulci il faut aimer le cinéma bis et il faut réussir à détecter le talent à travers un petit budget et à travers comment dirais-je les obligations par exemple je vous ai parlé de l'enfant des zombies tout à l'heure pour vous dire on est quand même dans le cinéma bis c'est que les producteurs l'ont obligé comme il était sur une île et que les dents de la mer venaient de sortir ils l'ont obligé à faire une scène où un zombie se bat contre un requin vous imaginez bien que c'est nul voilà mais il est tellement bon que même dans un film nul il arrive à faire des scènes bonnes quoi et alors quand je suis tombé sur Lien d'amour et de sang en fait je ne sais pas trop comment mais honnêtement les films de Fulci on les voyait à l'époque je ne sais plus si c'était sur M6 je ne sais plus si c'était sur la Raï parce que nous on avait la Raï c'est la Raïoun Raïdou et c'est la chaîne italienne on avait accès à ces films je me souviens que très jeune je voyais les films de zombies de Lucio Fulci j'avais 8-9 ans donc quand quand Dioné a passé et parfois il s'est repassé aussi Lien d'amour et de sang là où j'étais surpris c'est que je m'attendais à voir un film bis je m'attendais à voir un film de genre en l'occurrence ça se passe à la Renaissance je m'attendais à voir un film dont le prétexte est un film historique pour faire en fait un film de torture sanguinolent comme tous les films de Fulci en fait c'est un drame historique et c'est un film magnifique et quand j'ai vu ce film je me suis dit putain c'est un génie quoi c'est à dire j'ai eu une émotion je me suis dit en fait tout le monde le prend pour un gars décérébré qui fait des films d'action alors qu'en fait ce mec ses inspirations c'est la grande culture italienne c'est à dire il y a plein de moments de ce film qui sont des tableaux le film est super bien éclairé juste un petit chef d'oeuvre alors quelle histoire en fait c'est un événement historique qui a beaucoup marqué l'Italie la famille Cianci il y a eu un drame donc là vous voyez à l'écran Béatrice Cianci et son père et en fait le père est mort à un moment donné et même à l'époque ils n'avaient pas les caméras de vidéosurveillance mais ils ont compris que c'était chelou et qu'il a probablement été assassiné et en fait il y a un procès et au cours de ce procès on comprend les raisons qui ont poussé je peux vous le dévoiler parce que le film n'est pas dans le c'est pas un film de suspense c'est un drame historique et un film d'amour et en fait dans le film qu'est-ce que je disais petit à petit on comprend pourquoi entre guillemets ils étaient obligés d'assassiner ce mec parce que c'était un monstre enfin c'était un monstre tout simplement c'était un mec monstrueux une complète ordure il a fait des enfants il les déteste il tue des gens sans raison il les torture et il y a même une relation incestueuse non consentie avec sa fille Béatrice Cianci cette femme cette actrice dans ce film est la plus belle femme du monde voilà c'est à dire que tu disais Daniel avec quelle femme veux-tu coucher cette actrice dans Béatrice Cianci magnifique des traits fins purement italiennes mais de la noblesse italienne magnifique je vais vous dire un truc j'ai honte parce que la vie est courte et quelque part on n'a pas que ça à faire je sais bien mais on a tous novices d'accord je l'admets moi je suis un vicieux du cinéma en plus quand j'ai des périodes où je ne jouais pas bien j'ai tendance à regarder plus de films donc parfois je retombe de temps en temps à la cinéphagie ce film je l'ai vu deux fois de suite c'est minable c'est minable je sais quoi mais je l'ai vu et j'ai vu le générique je fais non je veux du rap je veux le revoir je veux le revoir c'est c'est génial vraiment c'est génial alors l'histoire je vous l'ai racontée et de manière absolument simple en fait qu'est-ce que c'est c'est un procès tout au long du film il y a un procès et si je devais comparer un autre chef-d'oeuvre du cinéma qui a une autre ampleur quand même je veux pas plus blasphémer mais c'est le Jeanne d'Arc de Dreyer j'ai un doute c'est le le grand film de Jeanne d'Arc muet qui est sorti dans les années 30 et quand j'ai vu Lien d'amour et de sang je suis persuadé que c'est une inspiration pour Lucio Fucci en fait c'est la version italienne de la passion de Jeanne d'Arc dans ce grand film de cinéma de ce grand classique sorti dans les premières décennies du 20ème siècle en fait on assiste au procès de Jeanne d'Arc et on voit le film se termine jusqu'au moment où Jeanne d'Arc brûle et après c'est la fin du film on se raconte en fait c'est un peu comme la passion de Jeanne d'Arc la passion du Christ c'est la passion de Jeanne d'Arc et ce film est mémorable parce qu'il a une manière de filmer les visages des acteurs du procès de Jeanne d'Arc qui sait qu'elle a un destin qui se laisse faire mais qui en même temps a un peu peur de la mort et qui arrive à dépasser cette peur pour vivre son sacrifice et donc entrer dans l'histoire et donc il y a la même chose dans Béatrice Chen Chi avec une intensité un peu plus faible malgré tout parce qu'il n'y a pas le même budget voilà c'est pas la même hauteur non plus et aussi parce que pourquoi le film pourquoi le film en fait est intéressant même à un niveau psychologique c'est que on pourrait croire que c'est un pamphlet contre l'église parce qu'évidemment on voit quoi c'est l'époque où par exemple pour faire avouer quelqu'un on le torture on le soumet à la question donc il y a un aspect à un moment donné où en tant que spectateur on a une empathie pour les personnages pour Béatrice Chen Chi pour ceux qui ont participé parce que toute la famille du coup la famille est jugée etc c'est terrible la femme à un moment donné en plus ah oui j'ai oublié de dire même dans la construction bon c'est commun mais quand ça fonctionne ça fonctionne bien c'est qu'en fait dès le début du film tu sais qu'ils vont mourir parce que le début du film c'est le jour de l'exécution et on voit c'est magnifique j'ai frissé rien qu'on parlait on voit les bourreaux avancer comme ça dans la pièce enfin avancer jusqu'au donjon pour aller récupérer Béatrice Chen Chi et sa mère et en fait ils arrivent ils ont la croix du Christ comme ça à la main ils approchent comme ça de la mer le parricide c'est le pire des crimes quoi donc ils sont là sorcière on va te brûler et tout enfin on va te décapiter et elle est là non non c'est horrible dès le début tu sens que tu vas en chier pendant tout le film mais là où c'est brillant c'est que comment dire c'est pas un film qui est monodimensionnel parce que c'est pas genre les Chen Chi contre l'église qui est méchante même si on nous montre alors on nous montre quoi en fait on nous montre que les hommes sont faibles on nous montre que ces hommes d'église en fait sont ravis entre guillemets de tuer cette famille parce qu'ils récupèrent tous ses biens donc par exemple ils vont ah oui ça c'est au début du film voilà ils condamnent même le plus jeune de la famille ils le condamnent pas à mort mais ils le condamnent au bagne alors qu'ils savent qu'il n'a rien à faire il n'a rien fait dans le complot mais pourquoi parce que s'ils ne condamnent pas tous les membres de la famille ils peuvent pas le Vatican peut pas prendre leur bien voilà alors c'est dans une scène d'ailleurs géniale c'est dans les 10 premières minutes du film où en fait on voit les avocats qui ont essayé quand même de sauver les Chen Chi et en fait ils sont filmés en très gros plan vous savez il y a ce côté où je ne me souviens plus quel est le procès de cinéma il y a un nom pour ça Orson Welles l'utilise beaucoup dans des films c'est que tu as un personnage qui est au premier plan comme ça tu vois sa gueule en très très gros plan tu vois que ça tu vois et au fond tu vois un personnage mais c'est comme s'il était à la même distance alors qu'il est loin et avec un flou tout autour enfin c'est un effet de cinéma absolument incroyable et tu vois que t'es plongé comme ça dans la scélératesse d'une société qui était on dit toujours à des cadences modernes etc mais en fait les élites à l'époque les élites c'était le clergé et bien dès qu'ils pouvaient s'en mettre plein les fouilles ils le faisaient et puis Dieu c'était une vieille idée mais enfin bon Dieu c'est bien on verra si on va aller au paradis en attendant nous on va prendre le fric des gens qui sont considérés comme comme sataniques voilà et qui sont condamnés à mort mais là où c'est quand même nuancé c'est que ils sont vraiment coupables ils ont vraiment tué ce 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 patriarche ils méritaient de crever mais ils l'ont vraiment tué et dans une scène magnifique ce qui est suggéré et finalement explicité c'est que Béatrice Chen Chi pour se sauver enfin pas pour essayer de se sauver mais pour justifier son acte moralement dit le parricide est un crime mais le premier crime n'est-il pas celui de mon père qui m'a déshonoré en en me forçant à faire du sexe avec lui et d'ailleurs la scène où la scène d'inceste c'est suggéré évidemment on voit le père approcher comme ça de sa fille et elle qui l'implore de ne pas ne pas le baiser et quand il approche d'elle il y a un très gros plan en contre-plongée comme ça sur lui en train d'être excité en même temps énervé contre sa fille il la déteste parce que sa fille l'excite etc et on voit que il y a des gouttes de sueur du père qui tombent comme ça sur le ventre nul de la fille et la scène se termine comme ça et donc tu comprends qu'il la viole et qu'il viole sa fille et ah c'est un film qui est magnifique je vous montre quelques autres images mais tous les plans du film sont des tableaux vraiment il n'y a rien qui dépasse dans ce film tout est bon tout est bon voir cette autre rien que l'image vous voyez quand je dis que l'actrice est belle voilà alors tour à tour ils sont soumis à la question pour admettre etc je vous passe les détails parce que vous allez quand même voir le film il y a aussi une histoire d'amour parce que elle s'est fait aider de quelqu'un pour pour mettre c'est une femme c'est pas elle qui l'a tué donc pour mettre son projet à exécution et donc il y a aussi une histoire d'amour une histoire d'amour entre quelqu'un qui n'a pas bon c'est le vieux Canevan Roméo-Juliette non non c'est même pas Roméo-Juliette c'est quelqu'un qui n'a pas le oui si on peut dire ça qui n'a pas le niveau de noblesse enfin c'est un servant en fait et il tombe amoureux d'elle donc non c'est pas Roméo-Juliette c'est pas ça je crois qu'ils sont issus dans Roméo-Juliette ils sont tous les deux issus d'une famille noble mais c'est juste que c'est deux familles qui se détestent là en l'occurrence lui c'est un valet et il se rend compte que son père maltraite Beatrice Chenchi et en fait il tombe il tombe amoureux et il y a deux trois scènes comme ça d'amour entre eux qui est magnifique il y a une scène aussi où c'est Carl Dreyer c'est ça j'ai hésité j'ai peur de la connerie mais c'est Dreyer qui a fait La Passion de Christ grand réalisateur d'ailleurs ça fait partie des rares films muets qu'on arrive encore à gagner aujourd'hui sans s'ennuyer en disant putain c'est quand même du cinéma c'était déjà du cinéma une scène aussi qui est mémorable où à un moment donné en fait ces gens qui mettent qui mettent à mort en fait le père le père Chenchi en fait c'est pas des tueurs professionnels et à un moment donné ils ont une ils ont des ils arrivent pas à le faire alors ils vont la voir Beatrice ils disent je suis désolé peut-être on va laisser la main et tout et là il y a le côté un peu féminin ils disent vous avez pas de couilles en fait je vais le faire moi même après ils disent non 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 ne te souille pas les mains je vais le faire moi il y a une hésitation comme ça c'est splendide vraiment je vous conseille vraiment ce film et Jean-Pierre Dionnet alors d'ailleurs la présentation du film par Jean-Pierre Dionnet est trouvable sur Youtube vous trouvez si vous voulez voir quelques vous voulez vous faire une idée vous t'appelez Jean-Pierre Dionnet Jean-Pierre Dionnet D-I-O-N-E-T cinéma de quartier sur Youtube vous allez voir une trentaine d'émissions qui sont présentes sur Youtube où il présente pendant 4 minutes le film qu'il va diffuser et notamment vous trouverez Lié un amour et de sang et c'est vrai que quand il en parle il semble déplorer que Lucho Fucci finalement n'ait fait que des films après commerciaux des films de genre c'est pas qu'il le déplore parce qu'en fait lui-même adore les films de genre Dionnet adore les films de genre en réalité il adore les films d'horreur il adore les films de science-fiction mais c'est juste que quand t'as vu Lié un amour et de sang tu te dis putain mais quel gâchis en fait en fait le mec il avait un potentiel incroyable il aurait pu faire des drames en fait il aurait pu entrer comme ça dans ce cinéma à la dinorisi même ouais il y a même un côté un peu visconti bon à haut niveau mais ouais il sait filmer il sait comment dirais-je au niveau il a trouvé un très bon chef-hop pour ce film la lumière est magnifique mais quand je vous dis que le film est beau du début à la fin il est beau du début à la fin j'ai rarement vu un film autant sous-estimé d'ailleurs tu le regardes en disant wow ok ça va être un sous-produit italien des 70 qu'est-ce que je regarde enfin des 60 d'ailleurs c'est 68-69 et tu le regardes t'es ébahi comme ça tu sais genre j'avais pas pris une claque comme ça depuis longtemps et quand je l'ai revu pareil je me suis dit putain non c'était vraiment excellent quoi ma première impression c'était pas et parce qu'il est étonnant pour Fulci qui est après il y aura un avant et un après les liens d'amour et de sang je vais terminer pendant du film mais je l'ai vraiment adoré c'est que après ce film il a complètement changé et au contraire il a été putassier dans sa manière de filmer la violence c'est-à-dire par des gros plans par du sang qui jaillit etc alors qu'en fait même s'il y a des scènes de torture c'est des scènes de torture qui sont tout à fait supportables parce que vous allez voir le visage de la personne qui hurle mais vous allez pas trop voir les détails du corps un petit peu mais c'est tout à fait supportable même si vous n'aimez pas les films d'horreur vous pouvez regarder Il y a un amouru de sang il n'y a aucun problème alors que je pense que ça dans Freyer 10 ans après tu fous le chi ça y est sans filtre tu regardes Freyer tu miras c'est un film de zombie mais voilà il y a un espèce de prêtre zombie qui arrive à mystifier enfin une nana la nana a du sang qui lui coule des yeux et son mec se fait attraper par derrière et arracher le cul chevelu par un zombie qui était dans la bagnole tu vois et là tu vois Léan a bruit de sang d'un coup c'est un petit truc délicat qui vient de nulle part un vrai bijou un vrai bijou ce film j'ai rien d'autre à dire je vois s'il n'y a pas d'autres images ah oui voilà j'en avais plus plein d'images en fait il n'y a rien de moche tout le film est beau quoi pareil voilà c'est quand elle fait c'est le dernier moment en fait elle prie avant d'être exécutée oui puis pareil quand je dis que c'est une réussite du début à la fin c'est que par exemple c'est une nana qui a vachement de hauteur et même quand elle sent que c'est fini pour elle contrairement à sa mère elle ne panique pas elle accepte la mort dans une sorte de résignation et elle a toute faim au moment où elle est amenée vers l'échafaud on l'amène à l'église pour qu'elle se confesse une dernière fois ensuite on l'accompagne comme ça vers l'échafaud et la caméra la suit en travelling si je me souviens bien et au moment où la porte s'ouvre vers la place publique où elle sera exécutée le soleil entre c'est magnifique le soleil entre comme ça sur elle et l'illumine en quelque sorte et on voit à cet instant qu'elle a peur de la mort et le film s'ermine comme ça et c'est tétanisant tu te dis putain même quand t'as atteint ce niveau de noblesse d'esprit bah malgré tout quand il te reste plus que 5 minutes tu mouilles des couches parfait voilà un film parfait un petit bijou du cinéma de quartier que j'avais découvert grâce à entre autres à Jean-Pierre Dionnet que j'avais ensuite oublié en quelque sorte et je l'ai re-retrouvé ce film et en le revoyant je me dis putain il y a encore mieux que ce que je pensais donc Lucho Fulci n'est pas seulement un grand réalisateur de films de zombies d'ailleurs je préfère les films de zombies de Fulci à ceux de Romero Romero a posé les bases du genre mais en fait c'est pas un grand réalisateur pour moi Romero alors que Fulci a fait de très grands de très grands films d'horreur enfin l'au-delà ouais pareil c'est un film c'est un film magique l'au-delà c'est un film qui fait très peur même encore aujourd'hui qui est il y a une atmosphère incroyable le mec qui fait ses musiques c'est Fritzy d'ailleurs j'avais utilisé une des musiques d'un film de Fulci pour la première bande annonce les vrais s'en souviendront de Guerre civile raciale ça a collé parfaitement à l'esprit du bouquin quoi voilà on dit c'est vrai que ça a l'air très beau Steven Seagal était avec Adrienne Laroussard ça parle d'autre chose si t'as pas de thunes pour faire des films tu devrais écrire des pièces de théâtre mec t'as le sens artistique pour ça bah à une époque je réfléchis à être dramaturge mais c'est difficile parce que tu te dis si je faisais du théâtre aujourd'hui je ne ferais pas du théâtre comme Racine c'est à dire je ferais parler des personnages contemporains mais le théâtre effectivement permet bah oui tu peux créer ce que tu veux au théâtre en fait tout est dans la tête les spectateurs du théâtre se font le film eux-mêmes en quelque sorte oui mais ça n'aurait d'intérêt que si j'ai une troupe mais effectivement tu touches là un de mes rêves c'est à dire et en plus c'est un rêve qui est atteignable alors même moi je suis à l'étranger ça le problème ça faudrait faire des trucs en roumain quoi mais oui je pourrais avoir un théâtre et faire jouer des acteurs une pièce que je que j'aurais pensé de A à Z en tout cas je pourrais l'écrire je pourrais l'écrire effectivement ça a pas l'air évident comme film pour quelle raison classe ce film comme cinéma de quartier bah parce qu'il a été présenté par Jean-Pierre Duenay dans son émission cinéma de quartier parce que c'est un film qui est sorti de manière assez confidentielle à l'époque qui n'avait pas un grand budget mais la faiblesse du budget tu la vois pas dans le film alors qu'il y a plein de films de fulchi qui flirtent à clamateurisme voire qui plongent complètement dedans ne regardez pas un film de fulchi au hasard si vous voulez des conseils vous me demandez je vous fais une liste de 10 films de fulchi à voir attend un certain tu la regardes c'est quoi cette merde mais qu'il a renié lui-même et alors fulchi a fait un film aussi vers la fin de sa vie où il parle comment dirais-je c'est une mise en abîme je crois que c'est un chat dans ma tête quelque chose comme ça en fait c'est du métacinéma on dirait un peu du Godard en fait et fulchi regarde sa carrière rétrospectivement et se moque lui-même des derniers films qu'il a fait qui étaient mauvais et qu'il a fait pour des raisons financières parce qu'il était malade mais ce que j'ai oublié de dire sur Lien d'amour et de sang c'est que alors qu'en fait j'aurais dû le dire dès le début pourquoi finalement fulchi n'a fait qu'un film sérieux on pourrait considérer que les nuits de l'exorcisme aussi sont malgré le titre est un film aussi qui dit quelque chose qui n'est pas un bête film d'horreur mais Lien d'amour et de sang il le considérait comme un sommet de sa carrière et le film a pas marché en fait le film a pas marché ça me donnait l'occasion de raconter une anecdote sur Dione et Tarantino vous allez être étonné restez là les amis je sais pas combien il en est 100, 200 qui sont encore là à me voir parler de cinéma il y a eu deux choses sur Lien d'amour et de sang au moment de Lien d'amour et de sang Lucho fulchi est avec sa femme et sa femme souffre d'une grave maladie un cancer en fait incurable et sa femme choisit de se suicider peut-être pour échapper à des souffrances voilà elle se suicide et ça c'est un truc que vit fulchi à la fin des années 60 au moment où il réalise un petit peu avant ou au moment où il réalise Lien d'amour et de sang il avait déjà choisi cette histoire je dis pas que c'est la mort de sa femme qui a provoqué ce film mais du coup il était dans une atmosphère assez morbide qui donne ce caractère ténébreux et solennel à Lien d'amour et de sang et qui a fait un film si particulier tu dis à trucs il a fait chez Spandine c'est clair elle est très belle mais toutes les images du film sont magnifiques par contre quand tu dis que le film n'est pas évident non non il n'est pas même c'est un vieux film mais il n'est pas ennuyeux il n'est pas complexe c'est pas un film d'auteur c'est un drame historique je pourrais citer récemment Les fantômes de Goya d'ailleurs je sais que Ryssen n'aime pas ce film moi je le trouve très bien très bien réalisé par Milos Forman un grand réalisateur Volusine et le coucou Amadeus etc ben voilà Liana Mouraid de Sang est un peu un ancêtre comme ça des fantômes de Goya et donc c'est un film oui ça fait partie des films avec la mort en direct au contraire elle n'est plus comestible alors que Tout un oiseau de maniaque ou le couvent de la bête sacrée en fait c'est des films de geek du cinéma c'est à dire si tu regardes ça et ta gonzesse elle passe elle va dire c'est quoi mon mec il est complètement con il regarde des films alors que là c'est un vrai film il y a une autre affiche je vais vous montrer et qu'est-ce que j'ai oublié de dire voilà l'anecdote en fait voilà Fucci a un truc ça arrive souvent aux artistes d'ailleurs ça m'arrive à moi aussi mais j'en parlais un peu plus tard allez dégage mais OBS m'a tué allez dégage une autre affiche non officielle c'est l'affiche du DVD je crois ah je vais me l'acheter en DVD ce film je vais me l'acheter en DVD toutes les scènes d'amour sont magnifiques hyper tendres et tout en fait c'est une figure christique en fait Beatrice Censci d'ailleurs un autre réalisateur Ricardo Freda je crois que ça a fait un film sur cette même histoire donc c'est une histoire qui est souvent revue comme ça par la culture italienne et que disais-je donc Fucci fait ce film qu'il considère en fait comme un film d'auteur et un film de qualité bide complet sa femme meurt et là son cerveau d'artiste pète il se dit rien à foutre maintenant je vais faire de la thune alors il est là on lui dit il faut faire quoi dans les 70 des giallos comme Dario Argento bah je vais faire ça un peu pareil un peu à la Fucci après quoi les films de zombies ça marche je vais faire les films de zombies donne l'argent alors je me rappelle j'ai pas fait du tout l'accent italien je fais l'accent russe bah donne moi l'argent je ferai les films pas des problèmes mais en injectant un petit peu de sa personnalité quand même et ça me fait penser à un truc que m'a raconté Dioné en off mais je vous rassure c'est pas un truc intime sur lui sinon je le répéterais pas c'est pas sa vie privée c'est un dialogue qu'il a eu une fois avec Tarantino parce que c'est ce qu'il gèle avec Diodoné c'est que avec Diodoné avec Jean-Pierre Dioné tu baines trop dans le même jus après t'exploses c'est que à un moment donné il regarde son téléphone tu vois il cherchait sa femme pour appeler putain je vois marquer Quentin Tarantino quoi il a le putain de 06 de Quentin Tarantino quoi j'ai mon cerveau il a pété quoi je le reconduis en voiture chez lui je suis en mode is it real life oh mais y'a pas que ça oh Terry Gilliam et tout j'tiens oh mais qu'est-ce qu'il se passe je touche quelque chose du doigt quoi non mais en plus ça m'a remis dans le cinéma je me suis dit putain mais attends il faut que j'écrive un scénar et après je le file à Diodoné il le file on sait jamais ça peut passer sur un malentendu j'ai devenu fou putain quoi comment j'ai connu Diodoné c'est comment s'appelle-t-elle ah cette émission que j'ai fait sur vive l'Europe tout le monde a chié dessus parce que c'est une ex-actrice porno mon dieu elle va m'en vouloir Chloé Délis voilà j'ai fait une émission avec Chloé Délis évidemment les nations en mode je veux un sujet Daniel parle-moi seulement du nationalisme ils ont là en mode pourquoi t'as invité une ex-actrice de cul déjà parce qu'elle est pas venue parler de ça et puis parce que depuis elle est devenue islamophobe donc c'est quand même intéressant et j'ai fait l'émission avec Chloé Délis elle me dit et franchement je vous le dis elle me dit ah il était super cet entretien Daniel c'était vraiment une bonne interview merci jamais un invité m'a remercié comme ça si Pierre Vial Pierre Vial m'avait dit c'est une des meilleurs entretiens qu'on m'ait jamais fait et il était ému pendant l'entretien vraiment c'était un très bon moment malheureusement que j'ai assez mal filmé j'avais une GoPro à l'époque c'était merdique mais je me souviendrai toute ma vie de cet échange avec Pierre Vial qui est vieux qui est un peu malade bon et bref Chloé Délis c'est pareil elle m'a dit c'est super elle me dit tu devrais faire des interviews comme ça elle me dit je connais un tel un tel un tel un tel et elle me dit Dioné tu connais Jean-Pierre Dioné mais c'est mon idole et elle me file son numéro je l'appelle le mec putain mais quel plaisir mais il cherche même pas à savoir ni Def ni Nadant ouais tu connais Chloé ouais c'est cool Daniel tu veux qu'on se tutoie pendant l'interview pas de problème quand est-ce que tu passes et tout génial quoi bref écrit un scénard arrête tes conneries mais je fais ce que je veux faire bah oui mais j'ai pas le temps voilà j'ai pas le temps j'ai deux gosses quoi voilà bref qu'est-ce que je disais et donc je le ramène chez lui et un moment donné on évoque Tarantino et il me dit un truc incroyable à propos de Tarantino il parlait avec Tarantino je sais plus à un moment de Lose Bastard à peu près et bref et il disait bah Quentin c'est quoi ton film préféré parmi tous ceux que t'as fait et Dioné dit moi c'est Jackie Brown bon en trop portée je suis pas d'accord bon moi c'est réservoir d'Ox mais bon il dit c'est Jackie Brown et Tarantino il dit bah moi aussi pour Jackie Brown c'est mon meilleur film et Tarantino aurait dit ça selon Dioné mais je vois pas pourquoi ils m'ont tiré et Tarantino a dit à Dioné Jackie Brown est mon seul bon film j'en ai fait un la critique l'a descendu depuis j'ai fait depuis je fais que des merdes consciemment mais je m'en fous c'est ce qu'aurait dit Tarantino alors il a dit ça fin 2010 est-ce qu'il pensait ça pour les 8 salopards est-ce qu'il pensait ça pour les 2 fois Hollywood j'ai beau ne pas aimer Il est 8 une fois Hollywood je pense qu'il y a mis de sa personne Tarantino je pense qu'il aime ce film parce que ce film est une déclaration d'amour au cinéma et quand même même si je ne l'aime pas pour des raisons filmiques c'est-à-dire je trouve le film long je trouve qu'on s'ennuie alors que s'il y a bien un truc dans les films de Tarantino on s'ennuie pas en général et je trouve qu'on s'ennuie dans Il est 8 une fois Hollywood mais là je pense pas que Tarantino croit que c'est de la merde mais c'est quand même choquant en fait en gros il a fait Jackie Brown sur sa lancée Reservoir Dogs Pulp Fiction il y a la Palme d'Or et en fait il fait Jackie Brown un film un peu plus mature où il y a de l'humour mais bon il y a même une histoire d'amour dans Jackie Brown je crois que c'est le seul film où il y a une histoire d'amour inter-ethnique d'accord mais qui fonctionne quand même du point de vue du cinéma et il fait ça et la critique se dit en fait c'est de la merde c'est une espèce de soupe Pulp Fiction on se fait chier et en plus il bide au box-office et Tarantino voit ça il fait allez vous faire enculer il attend 6 ans et d'ailleurs après entre Jackie Brown et Kill Bill il y a 6 ou 7 ans donc le mec il a rangé son frein en mode et là on voit en fait le côté enfantin de la psychologie de Tarantino c'est qu'il déteste bider c'est à dire il n'est pas prêt à faire un chef d'oeuvre si ce chef d'oeuvre est synonyme de bide il ne le fera pas il ne le veut pas il veut avoir du succès tout en faisant quand même des films tarantinesques il attend 6 ans et il fait Kill Bill en fait il fait une assiette de fromage au chocolat quoi genre ouais je vais leur mettre des vas-y je leur mets du samouraï je leur mets du western je leur mets du film de Yakuza dans le même film rien à foutre la meuf là elle est habillée en jaune comme Bruce Lee mais tu ne veux pas faire un truc qui ressemble à Bruce Lee mais qui n'aime pas Bruce Lee non non le même truc on ne se fait pas chier comme ça les fans de Bruce Lee vont voir le film commercialement ça va être génial après la meuf elle va être dans un avion et dans l'avion on va mettre des étuis à sabre mais attends Quentin c'est n'importe quoi ouais mais les gens sont complètement con les gars viens on fait ça ça va marcher de ouf allez c'est les vengecans qui produisent allez c'est possible combien tu veux que je mette de noir allez je l'ai met je m'en fous il fait kill Bill carton après figue Lost Bastard seconde guerre mondiale nazis méchants pa 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 et si en fait on tué Hitler pas con allez hop une merde de plus et quand Dione m'a dit ça j'étais en mode c'est le truc qui assume complètement c'est vrai que moi je trouve pas que Jackie Brown est mémorable mais il y a quand même une qualité de cinéma dans Jackie Brown en fait il y a une maturité dans Jackie Brown qu'il n'y a pas lu ensuite dans Django qu'il n'y a pas dans comment ça s'appelle qu'il n'y a pas dans Windows Bastard voilà ça fait quand même partie je pense que ce film sera revalorisé à la fin d'Incadio Tarantino mais je voulais juste par contre cette anecdote là c'était marrant bon alors ensuite oui c'était vraiment ça Kill Bill un mélange indigeste moi j'aime pas Kill Bill il y a des scènes qui sont bonnes dans Kill Bill mais le film ne ressemble à rien j'ai l'impression de manger en très plat dessert en même temps et par tous les pores de ma peau enfin c'est bref pourtant ça part très bien la scène de pré-générique avec la mariée comme ça la musique de Nanty Sinatra ça commence très bien et puis après ça va dans le pop mais Tarantino a fait le choix il s'est dit je vais être un réalisateur pop je vais bon voilà c'est pas dramatique alors bon écoutez on arrive à la fin de l'émission je vais voir s'il y a d'autres séances de minuit mon cul il est minuit et demi en France et 1h29 en Roumanie putain oh Danny heureusement il n'y en a pas tant que ça oh on a un joli don on a un joli don alors je répète une dernière fois que si vous voulez assister à la séance de minuit allez vous avez 10 minutes pour me faire un don et accéder à cette séance d'accord sous-sol de la peur très bon film excellent film je pourrais en parler à l'occasion et rien à voir mais le salaire de la peur excellent film un des meilleurs films qui existent quoi excellent film très très bien vieilli et son remake par Willem Fricke mais est aussi un grand film j'en parlerai à l'occasion dans le le chat j'ai mis un lien vers le site du v-rob.com à partir d'un euro vous pouvez assister à la séance de minuit c'est à dire le film la séance de minuit et demi plutôt le film que nous allons voir dans quelques minutes avec et bien tous ceux qui m'ont soutenu au cours de ce live je remercie les modérateurs qui étaient présents ce soir que j'ai oublié de signaler au début je vous renvoie au lien en description de la vidéo premier lien dont soutien d'ailleurs vous pouvez aussi me faire des soutiens hors des périodes de live ça fait toujours plaisir Super Danny Live pour ceux qui veulent encore plus de Danny je fais également des émissions de cinéma dans Super Danny Live même si je ne fais pas que ça et un lien vers Telegram si vous n'y êtes pas déjà et si je saute de Twitter ou autre et bien vous savez me retrouver merci à tous franchement c'est un des lives qui a fait le moins de vues mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire on verra en rediff ça aura peut-être une seconde vie l'entretien avec Jean-Pierre Dionné c'est à dire le vrai Vive l'Europe sera je pense dans deux semaines voilà je le programmer et je le mettrai dans les ce que je vais faire c'est que je vais le diffuser dans les conditions du live c'est à dire que vous pourrez quand même le commenter dans le chat et je serai présent dans le chat pour voir vos réactions si Dionné se fait pas enfin Dionné c'est pas possible si Jean-Pierre Dionné se fait pas massacrer par les gens qu'il connait parce qu'il est à peur de mes côtés peut-être que je ferai une autre émission avec lui j'aimerais bien faire une émission avec lui basée sur le cinéma asiatique et voilà les amis il y aura bientôt dans quelques jours un sommaire de cette émission pour les impatients et je lis les quelques dons et ensuite on arrête voilà alors David merci à toi pour ton don la gada oh t'es fatigué ma petite cocotte alors ça je l'ai dit ah non alors alors la dernière c'était celui-là je refais un truc pour toi mon ami mais il est super mal foutu mon site si vous le saviez faut vraiment que je change ensuite ah voilà Hugo Hugo Roux nous dit je propose un top des films où l'introduction est meilleure que le film lui-même je mettrai cliffhanger et sans un bruit alors sans un bruit ça me dit quelque chose il me semble que c'est le film où la meuf est sourde et elle est attaquée par quelqu'un c'est ça dans sa maison la meuf est écrivaine et sourde c'est ça peut-être je me trompe cliffhanger génial le début est génial et pareil il est oui j'en ai déjà parlé donc il y a beaucoup de gens ont vu cliffhanger avec Sylvester Stallone voilà il y a une mort un peu au début comme ça et c'est horrible et en plus on l'a tous vu enfant et ça te fait prendre conscience de la tragédie d'une mort accidentelle horrible bah j'en citerai un autre que je viens de citer c'est Kill Bill l'intro de Kill Bill est génial vraiment un noir et blanc pas trop mal à ce moment là dans le reste du film le noir et blanc est un peu bizarre on dirait que Tarantino a juste enlevé les couleurs mais au début du film on voit Uma Thurman comme ça en sanglanté qui supplie Bill de ne pas tirer il tire générique un film de Tarantino la musique de Nancy Sinatra magnifique et le reste du film après une gaminerie merci David encore une fois je te re salue pour ton don on a également du bon et bah il y a du bon c'est tout bon l'ami merci pour ton soutien ah on a Adrien Blasio salut je te salue Adrien salut salut je te salue bonsoir bonsoir à toi je regarderai le film demain car je bosse demain tu peux citer mon nom Adrien Blasio voilà qui était présent au White Danny Summer en Roumanie et enfin on a un don de Nicolas merci à toi pour ton don de qualité bonsoir Daniel lors de la précédente émission tu as eu droit à 36 ans 36 euros ce soir l'indicatif de la Pologne te permet de recevoir 48 euros ah oui c'est toi qui habites en Pologne bah très bien donne des nouvelles ton temps sur Telegram ça me fera plaisir une suggestion pourrais-tu consacrer un programme au brillantissime Michael Chimino que j'ai connu avec l'année du dragon dans lequel Mickey Rourke livre sa meilleure prestation merci et tu peux dire mon nom je m'appelle Nicolas bah écoute Nicolas ouais pourquoi pas c'est possible on pourrait faire une émission sur Chimino le problème avec Chimino c'est qu'à partir de la fin des années 80 sa carrière un peu est flinguée donc il faudrait en fait on parle toujours un peu des mêmes films quand on parle de Chimino on parle de l'année du dragon on parle de Voyage au bout de l'enfer on parle de le canard d'heure c'est lui il me semble on parle de la porte du paradis ça c'est clair magnifique mais oui pourquoi pas on pourrait on pourrait on va faire une émission sur un grand réalisateur cette année avec Maurice Gendre on vous réserve la surprise ça sortira en novembre et pour le coup ce sera un entretien mais avec des photos et tout enfin un peu un peu cool quoi voilà sur un très grand réalisateur que beaucoup d'entre vous apprécient voilà bah écoutez on va terminer l'émission ici parce que sinon on va pas s'en sortir comment on accède au film nous dit Nuno tu fais un don moi je vois ton adresse mail je t'envoie dans quelques minutes à mon avis ça va prendre à peu près 20 minutes je t'envoie un lien vers le film c'est un lien privé voilà donc tu cliques et ce sera une autre vidéo YouTube on va regarder le film d'accord voilà c'est comme ça que ça se passe merci à tous j'arrête là sinon je suis intéressable et c'est déjà beaucoup trop long merci à tous encore une fois merci d'avoir été présent et vous pouvez offrir une seconde vie à ce live en continuant de le partager en disant c'est super il est intarissable il est passionnant on l'adore même quand il se répète même quand il met une heure entre attends je vais vous parler d'un film et parler du vrai film voilà ça me ferait plaisir ça m'encourage à continuer on se retrouve d'ici 10 semaines sur la chaîne vive l'Europe et maintenant que là on est dans la rentrée politique sur ma chaîne allez voir ça mes activités vont reprendre également régulièrement bonne soirée à tous je vous embrasse merci encore allez je mets une petite musique pour finir mais quoi that is the question je vais réfléchir merci Sous-titrage ST' 501 ... 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